Allez, je pense que vous avez suffisamment attendu, et moi aussi, bonjour à tous, à toutes et à tous, bienvenue sur ce live de présentation de la Barbecue Cup. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment, et j'espère que vous allez nous suivre tout le week-end, parce qu'il y aura de quoi faire ici, sur cette chaîne, à Dunkerque aussi, parce que nous sommes en direct de Dunkerque, vous le reconnaissez, mon studio. Normalement, vous devez voir quelques changements au niveau de la caméra, parce que, voilà, en ce moment, je bricole pas mal. Je bricole pas mal, c'est la course ! C'est la course pour quoi ? C'est la course depuis quand ? C'est la course depuis beaucoup trop longtemps, depuis le moment où j'ai annoncé que je m'entraînais pour le championnat de France Yu-Gi-Oh ! Et que j'allais essayer de vous emmener avec moi dans cet entraînement. Rappelez-vous, c'était il y a un peu moins de trois mois. Je vous avais dit, cette année au championnat de France, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose, et on va essayer de le faire bien. Et pour cet entraînement, j'ai essayé de le rythmer avec différents temps forts, comme pouvait l'être notamment Radio Yu-Gi-Oh ! qui s'est fait il y a quelques semaines maintenant. Et surtout, j'avais envie, j'avais à cœur de mettre sur pied un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Je vous en avais parlé plusieurs fois sur les lives. C'est le projet de la Barbecue Cup. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la Barbecue Cup, surtout que ce projet, vous allez voir, j'ai essayé de l'élaborer un peu, en me disant, si j'invite des copains à la maison pour jouer à Yu-Gi-Oh ! pour s'entraîner une dernière fois avant le championnat de France, ce serait bête de ne pas prolonger un petit peu et transformer cette Barbecue Cup en Barbecue. Camp, camp, pour bootcamp, bootcamp qui est en fait un camp d'entraînement littéral, traduction littérale en fait, bootcamp, camp d'entraînement, qui va nous permettre de tous nous réunir ensemble et de game à Yu-Gi-Oh ! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 heures peut-être par jour, j'en sais rien ! Mais en tout cas, on va arriver au CDF ready pour pouvoir essayer de faire quelque chose et de voir un petit peu ce qui se passe ! Alors, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir faire ce live et de vous présenter enfin ce que j'ai préparé. Je peux vous dire que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple, ces dernières semaines ont été très chargées pour moi, notamment cette semaine avec l'arrêt du projet Le Stream, la dernière émission où j'ai dû faire un aller-retour en vitesse à Paris alors que j'avais encore plein de choses à préparer pour cette barbecue cup. Je vais essayer de me poser un petit peu. Je dois vous l'avouer que tout n'est pas encore prêt pour demain, mais on fera ça après le live ce soir à minuit. On fera ça, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est un petit peu les limites et la beauté, on va dire, de ce genre de projet. C'est-à-dire que j'essaie d'être au four et au moulin en même temps, c'est-à-dire que je vais animer cette barbecue cup, cette barbecue camp. Je vais jouer, mais je veux aussi faire la réalisation, je veux aussi faire la technique, etc. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel. Vous allez le voir que, pour ceux qui n'ont pas encore compris, en fait, toute la semaine, je vais inviter des créateurs de contenu et des joueurs à venir s'entraîner chez moi à Dunkerque, ce qui fait que j'ai complètement, et vous avez trouvé le terme peut-être un petit peu bizarre, privatiser ma maison. C'est-à-dire, j'ai littéralement dit à ma copine, bon, j'aimerais faire un bootcamp à la maison, est-ce que tu peux me laisser la maison pendant une semaine ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux prendre notre enfant et t'en aller et me laisser jouer aux cartes avec des amis ? C'est littéralement ce que je lui ai dit. Donc, même pour elle, c'est très demandant. Elle m'aide aussi sur plein d'aspects, tout comme plein de copains que j'ai à Dunkerque qui m'aide pour l'organisation de cet événement, parce que vous imaginez que si je passe 10 heures par jour en live, je ne peux pas être en live et aussi gérer les invités et aussi gérer les problèmes techniques et aussi machin, etc. Donc, je suis obligé d'avoir de l'aide. Ce projet, je ne l'ai pas fait tout seul. Et même si, on va dire, je suis un peu la pièce maîtresse du puzzle, entre gros guillemets, toute proportion gardée, mais je suis obligé de rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont aidé pour l'élaboration de ce projet et qui vont m'aider cette semaine, parce que je serais incapable de le faire seul. Et donc, merci à ces personnes. Je pense à Anna, je pense à Franck, je pense à QC, je pense à Antoine, je pense à, je vais en oublier, je pense à Pierre, je pense à Maurice, je pense à plein de personnes vraiment qui vont se relayer toute la semaine à mon domicile pour pouvoir faire en sorte que je passe avec vous et avec mes invités le meilleur entraînement possible pour le championnat de France qui se déroule dans une semaine maintenant. C'est-à-dire que le championnat de France commence vendredi, 9 juin. On va dire que c'est pour l'échauffement, mais le main event commence le samedi et dimanche, 10 et 11 juin. Ce n'est pas la peine de vouloir vous inscrire, il n'y a plus de place. Et ce, depuis l'annonce de l'ouverture de la billetterie, je crois que la billetterie a été remplie en quelque chose comme 10 heures, 20 heures. Toutes les places étaient vendues, 2000 places, c'était déjà un record. Ils ont réussi à ouvrir 300 places supplémentaires pour faire croître le nombre de participants au championnat de France à 2300, ce qui est complètement historique dans l'histoire de Yu-Gi-Oh. Et voilà, moi j'avais à cœur de vous faire vivre ce championnat de France avec moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente je vous présente la Barbecue Cup. Alors, qu'est-ce que la Barbecue Cup ? Qu'est-ce que la Barbecue Cup ? Je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Twitter pour vous expliquer que j'allais inviter des créateurs de contenu et des joueurs chez moi pendant une semaine, donc de vendredi à jeudi soir. On partira ensemble vendredi au championnat de France. Je remercie Kerouane d'ailleurs qui a fait les visuels. C'est l'heure de l'exposer. Vous allez voir, il y a très peu de slides. Vous allez voir, il y a très peu de slides. Du coup, pour ça, j'ai tout simplement proposé et invité des créateurs de contenu sur Yu-Gi-Oh. Alors j'en ai même oublié certains sur le visuel, mais comme vous pouvez le voir, il y a Youbel, il y a Yori, il y a Eljo, il y a Trape, il y a Nefty, Soe, DoxEvent, Barcode, Volt, Rofélos, Gab, Xari et Samir. Ils ne sont pas encore tous arrivés. Il y a des... Comment dire ? Il y a des personnes qui vont faire une semaine entière de bootcamp. Il y en a qui viennent pour le tournoi, il y en a d'autres qui viennent pour quelques jours dans le bootcamp. Mais l'important, c'est qu'ils aient accepté de venir et qu'on va pouvoir s'entraîner tous ensemble. Donc l'idée, globalement, c'est de réunir tout le monde au même endroit, d'avoir le confort, d'avoir la détente aussi. C'est-à-dire que, bon, même si on va y revenir, c'est vrai que j'ai essayé d'investir un petit peu. C'est-à-dire que j'ai investi dans un petit jacuzzi gonflable, des jeux de jardin, on va dire un jeu de tir à l'arc, du badminton, une table de tennis de table qui va être mise à la disposition des joueurs pour, quand ils ont envie, jouer, paf, 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 et jouer en live. Mais quand ils ont envie de se détendre, ils me disent, bon, bah, vas-y, là, moi, je vais aller faire une partie de tennis de table, moi, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et du coup, ils pourront se détendre. Bon, ça, c'est pour les invités. Ça, c'est pour les invités. Je vais les représenter tout à l'heure, mais j'en profite pour le dire maintenant. L'événement est sponsorisé par Oli, Oli Energy, qui est une marque de boissons énergisantes qui, comment dire, en fait, je réfléchis parce que je vais faire une démonstration du produit comment créer une boisson Oli. Vous avez plein de goût. Vous mélangez votre boisson à de l'eau et des glaçons. Et c'est, ils ont une gamme de boissons énergisantes et à la fois une gamme de soft avec, avec notamment, des saveurs thé glacé, ce genre de choses. C'est sans sucre, c'est sans taurine, c'est vegan. et vous avez toutes les infos avec le point d'exclamation Oli, H-O-L-I dans le chat. Si jamais vous avez envie de commander, vous avez un code Zulu et Zulu5 qui vous permet d'avoir des petites réductions. Si jamais vous avez envie de vous régaler avec des boissons pour cet été, j'insiste sur Oli tout simplement parce que c'est un partenaire important qui me permet de faire cet événement parce que vous vous doutez bien que j'invite les copains pendant une semaine chez moi, ça a un coût, je ne peux pas tous les loger chez moi, j'ai dû prendre des hôtels, j'ai dû prendre un Airbnb, etc. pour loger tout le monde que je vais accueillir. C'est un coût pour la nourriture, pour les boissons, pour tout genre de choses. Sans Oli, je n'aurais pas pu organiser cet événement. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi de vous dire que heureusement qu'ils ont accepté de participer parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Pour les personnes qui se disent que peut-être je m'en mets plein les poches, je vous le dis très honnêtement, je ne compte pas dégager de bénéfices de cet événement. C'est-à-dire que tout ce que je reçois du partenariat, je l'ai investi pour l'événement. Je pense que même je suis bien au-delà dans les dépenses, mais ce n'est pas grave. J'avais envie de le faire et le but, c'est qu'on passe une semaine ensemble incroyable et heureusement qu'ils sont là pour pouvoir rendre ça possible. Donc merci à eux et on se fera une petite une boisson. Oli, tout à l'heure, je vais pouvoir vous présenter du coup la suite. Oui, Oli, j'ai dit H-O-L-I, non c'est H-O-L-Y, excusez-moi. Si j'ai dit H-O-L-I, c'est H-O-L-Y, bien sûr. On va passer à une des slides les plus intéressantes. Une des slides les plus intéressantes, le planning du week-end, mais non, le planning de la semaine parce que cet événement dure une semaine entière et je vous propose de jeter un oeil au planning. au planning que je vous propose pendant cette barbecue cup. Je spoil un petit peu. Je spoil un petit peu. Je spoil un petit peu. Je pense que je vais plutôt vous montrer ça en fait. Je pense que je vais plutôt vous montrer et vous expliquer le programme de la barbecue cup de demain. Le programme de la barbecue cup, vous avez les neuf joueurs juste inscrits à gauche qui sont Volt, Soe, Dox7, Youbel, Barcode, Trape, Yori, Eljo et Neftis. Neftis sera là, il n'est pas encore arrivé. Dox7 aussi est en route qui vont s'affronter dans des pools de trois joueurs avec un format un petit peu particulier tout simplement parce que les premiers de chaque pool vont se qualifier directement dans le top 4 du tournoi alors que le deuxième et le troisième joueurs de chaque pool vont d'abord devoir s'affronter au tennis de table puis au tir à l'arc pour espérer réintégrer pour espérer réintégrer les phases finales donc qui est le top 4. Tous les matchs seront seront streamés. Tous les matchs seront streamés. Soe qui dit j'ai signé pour ça moi. Bah écoute Soe si t'es nul au tennis de table va falloir être bon à Yu-Gi-Oh il va falloir être bon à Yu-Gi-Oh mais ça j'ai pas trop de doute j'ai pas trop de doute alors j'ai pas encore fait les pools je sais même pas comment je vais faire le tirage au sort je pense que je vais prendre un petit bol et paf paf je vais tirer au sort les pools mais voilà c'est un format intéressant que en tout cas moi je trouve intéressant qui allie le tryhard Yu-Gi-Oh et le côté un peu plus fun décalé léger d'associer des petites épreuves d'adresse parce que bon le tennis de table et le tir à l'arc sont pour moi des épreuves d'adresse qui vont leur permettre de remonter dans le tableau final tout sera streamé tous les matchs toutes les parties de tennis de table partie de tir à l'arc tout sera streamé attends on va tirer à l'arc avec des rafales à 90 km alors effectivement vous doutez que quand vous doutez que quand j'ai créé ce format c'était il y a 3 mois je savais pas que ça allait être la tempête à Dunkerque je savais pas que ça allait que ça allait être la tempête à Dunkerque parce que oui nous sommes au mois de juin à Dunkerque et vous allez voir parce que parce qu'il y a des caméras un petit peu partout dans la maison vous allez voir que j'ai prévu tout un côté extérieur à cet événement simplement avec un studio qui se trouve le studio que vous connaissez qui permet de faire les matchs streamés de les commenter etc mais j'ai aussi prévu une table de cast dans le salon donc à l'extérieur de ce studio qui va nous permettre du coup normalement de commenter les games dans de bonnes conditions de pouvoir un petit peu donner de la voix s'échauffer un petit peu mais il y a aussi toute une partie extérieure tout simplement parce qu'il y a une table de jeu dans le salon vous allez la voir tout à l'heure où les joueurs s'entraînent mais il y a aussi une table plusieurs tables de jeu à l'extérieur j'ai investi dans une tonnelle etc pour recevoir les joueurs et j'aurai des caméras à l'extérieur pour filmer un petit peu tout ce qui se passe c'est Charlie qui va castre alors justement l'intérêt de la barbecue cup c'est que les joueurs vont jouer mais vont aussi venir commenter à tour de rôle avec moi et ça ça va être intéressant de pouvoir voir les joueurs et créateurs de contenu pouvoir commenter avec moi le but c'est d'avoir une ambiance un peu bon trip où on essaie de se focus avec un objectif sur le championnat de France mais on n'oublie pas de déconner et de passer une très bonne semaine tous ensemble j'ai décidé de ne pas jouer la barbecue cup pour plusieurs raisons vous allez me voir jouer de toute façon cette semaine à Yu-Gi-Oh parce que j'aurai des séances d'entraînement qui vont comment dire j'aurai des séances d'entraînement en live avec les invités donc vous allez me voir jouer mais la barbecue cup techniquement c'était trop demandant parce que j'ai plein de caméras partout etc je voulais pas trop déléguer cette partie à quelqu'un parce que c'est lourd et je me suis dit que commenter ça me permettait de prendre du recul sur les games prendre du recul sur les decks sur les combos etc passer un bon moment tout ensemble et ça me permettait de jouer plus tard dans les phases d'entraînement alors ça c'est la présentation un petit peu du concept je vous ai montré rapidement le planning parce que je me suis aperçu qu'il y a des petits il y a des petites erreurs dans le planning mais je vais vous remontrer hop là voilà donc demain la barbecue cup qui va commencer non pas à 10h mais à 11h pour finir aux alentours de 19h ensuite dimanche on commence à 10h avec la poussée les épreuves les épreuves de barrage et le top 4 tout est streamé tous les matchs du top 4 sont streamés donc la première demi-finale la deuxième demi-finale la petite finale et la grande finale il y aura une petite remise des prix fort sympathiques ensuite on va passer au bootcamp le bootcamp on aura un lancement tous les jours aux alentours de 11h où on se fera une petite séance de discussion de une petite séance de voilà de 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 comment on dit ça je suis fatigué je suis désolé j'ai pas beaucoup dormi j'ai pas beaucoup d'ennui ces dernières nuits pour installer tout le setup mais ouais on se fera un peu de just chatting tous ensemble aux alentours de 11h ensuite à chaque fois j'aurai un head to head alors face à face avec un joueur ou créateur de contenu donc lundi on aura Vince mardi on aura Gab mercredi on aura Samir et jeudi on aura Rofellos et Xari parce que Xari a l'habitude maintenant de faire les championnats de France mais Rofellos lui fera son tout premier championnat de France il connaissait pas Yu-Gi-U il y a encore quelques mois et va décider de à décider cette année de participer aux championnats de France donc ça va être très intéressant de suivre leur entraînement ensuite juste après le head to head on aura soit du free play en fonction de l'envie de chacun soit des mini tournois Time Wizard donc Godforma Edisonforma pour ceux qui connaissent et ensuite le soir je vous proposerai un King of the Hill qu'est-ce que le King of the Hill qui ne connaissent pas pour ceux qui ne connaissent pas le King of the Hill c'est tout simplement le Roi de la Montagne c'est un format qui est connu dans tout ce qui est jeux vidéo ou même peut-être pas que jeux vidéo qui stipule que deux joueurs s'affrontent et le gagnant reste sauf que le gagnant gagne de plus en plus de boosters donc au plus la personne va gagner au fur et à mesure de la soirée au plus elle va repartir avec des boosters je vous expliquerai ça tout ça lundi pendant le premier King of the Hill mais clairement il y a des joueurs qui vont potentiellement repartir avec pas mal de boosters il faut encore que je compte les boosters que j'ai et que je peux mettre à disposition mais j'ai quelques displays à lâcher ne vous en faites pas donc le King of the Hill c'est tous les jours c'est un format clairement de tournoi c'est un format de compétition c'est un format de tournoi donc ça va être relativement intéressant là dessus il y a Rof et pas QC ni Franck je suis deg alors Rof Franck et QC vont participer à ce à ce format bootcamp à n'importe quel moment ils peuvent passer en live et et venir et venir et venir se et venir se taper avec nous clairement donc donc vous inquiétez pas vous allez les voir et d'ailleurs vous allez même pas uniquement que les voir pourquoi je dis ça parce qu'il y a encore deux trucs que je vous ai pas dévoilé sur le setup de la barbecue cup et du setup du bootcamp là je parle du setup technique deux choses la première il y aura des stats en temps réel en direct sur tout ce qui se passe à la barbecue cup c'est à dire dès qu'un match est fait cette semaine les joueurs peuvent rentrer leur score en ligne et automatiquement ça met à jour une base de données ce qui va nous permettre à l'issue de cette semaine de pouvoir donner les informations par joueur et donner les informations au global c'est à dire à la fin de la semaine ou même tout au long de la semaine vous allez savoir quel deck est le plus joué à la barbecue cup quel deck a le plus de win rate qui a le plus de win rate parmi les participants etc etc tout un tas d'informations et par joueur vous allez savoir quel deck joue à plus joué pendant la barbecue cup je sais pas Youbel par exemple quel est son ratio de victoire et un nombre d'étoiles sera attribué à chaque joueur participant de la barbecue cup et du bootcamp ça c'est le premier point vous allez le voir vous allez les voir très vite de toute façon les statistiques parce que ils sont sur les scènes de duel mais ils sont aussi sur les scènes d'attente mais sur les scènes d'attente il y a aussi une petite nouveauté c'est pas la nouveauté de l'année mais ce qui va vous aider à vivre avec nous cette semaine de bootcamp c'est tout simplement j'ai installé des caméras de surveillance un petit peu partout dans la maison ce qui va nous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe dans la vie de la maison alors il n'y aura pas de son mais ça vous permet de jeter un oeil et de savoir que ok là ça fait ça fait 3-4 heures que je vois que Volt il se fume la tête contre Eljo ce genre de choses ça va vous permettre de vivre l'événement avec nous et d'ailleurs on peut aller checker les caméras pour vous montrer un petit peu le dispositif alors attention ce sont des caméras de sécurité c'est pas des caméras de studio le but c'est de vous montrer clairement un petit peu ce qui se passe à l'image mais c'est pas des hautes définitions il y a du délai des fois il y a de la latence mais c'est pas grave c'est dans un petit coin de l'overlay et je vous propose de découvrir et de regarder un petit peu les caméras si voilà alors regardez il y en a une qui bug mais du coup ça vous donne une idée de l'installation on a la première caméra en haut à droite qui est celle du studio ça marche pas du tout c'est fabuleux celle du studio où les joueurs vont venir s'installer pour ça pique c'est l'histe de fou où les joueurs vont venir s'installer pour faire des duels ensuite on a le salon le salon où vous voyez pour l'instant il y a pas mal de joueurs qui s'entraînent je sais pas si on peut aller regarder qui y joue on a Volt on a Trape on a Youbel on a Barcode on a Eljo on a Pierre Écussé sur le canapé en train de tout monter et puis vous pouvez voir un petit peu waouh ah ouais la co c'est compliqué la co est compliquée incroyable ce que tu fais merci alors j'essaie de faire au maximum tout sera pas parfait cette semaine notamment au niveau du temps vous voyez que j'ai prévu pas mal de j'ai prévu pas mal de de choses en extérieur mais vous voyez le temps est assez gris et au delà de ne pas avoir de soleil on a surtout beaucoup de vent actuellement à Dunker vous pouvez voir notamment la tonnelle qui des fois subit des rafales comme on dit qui des fois subit des rafales un petit peu vénère donc pour l'instant les joueurs ne l'ont pas plébiscité mais on espère un petit peu de soleil pour pouvoir profiter de cet événement je peux vous dire que les joueurs depuis tout à l'heure que les joueurs depuis tout à l'heure ils se fument c'est à dire que ils sont arrivés un petit peu au compte-gouttes tout au long de la journée ils ont été comme on dit récupérés par d'ailleurs les copains que je salue qui sont allés les chercher à la gare et il y en a je crois que c'est Volt Volt il m'a fumé de rire Volt il arrive il a dit à Franck qu'il est allé le chercher à la gare pendant toute la route j'ai la dalle Volt il est arrivé à la maison il a fait quoi tu crois qu'il a mangé non il sait directement aussi il a joué je sais plus contre qui je crois que c'était contre Eljo ils se sont fumés directement et ça a lâché des gros 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 duels c'était c'était plutôt plutôt sympathique bon on espère qu'au niveau du temps on aura un petit peu un petit peu mieux sur la semaine ça c'est vraiment un truc que je peux pas maîtriser mais bon c'est comme ça alors mais que quelqu'un lui donne la connexion de la LAS le setup est dingue on essaie de faire ce qu'on peut sachez que tout n'est pas encore au point pour demain je vais encore régler des des choses pour pour la barbecue cup de demain en tout cas il y a vraiment une volonté de ma part de faire un projet qui puisse vous permettre de suivre une bande de copains une bande d'amis une bande de joueurs une bande de créateurs de contenu qui se retrouvent pour s'entraîner se préparer pour le championnat de France et je me suis dit ok ça c'est le postulat de base comment je peux faire pour pour que pour que vous puissiez voir ça au mieux suivre ça de la meilleure manière possible tout sera pas parfait mais je me suis donné j'ai laissé beaucoup d'heures de sommeil j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans mon studio à faire des tests et tout tests qui n'auront pas servi à grand chose parce que ça fait deux jours je suis en train de m'arracher le peu de cheveux et de barbe qui me reste parce que voilà c'est des fois entre la théorie et la pratique entre les tests et le moment où tu mets tout en même temps tout se passe pas comme prévu donc je fais vraiment de mon mieux c'est vraiment ce qu'il faut retenir et j'espère que cet événement vous fera plaisir je vais essayer un truc je vais essayer un truc je vais prendre mon téléphone si ça se trouve ça va être un fail alors hop je vais essayer un truc si on fait ça belle bouillie de pixels quand même belle bouillie de pixels oh merde sur les tests tout marchait bien et là il n'y a plus rien qui va ah bah c'est super c'est super c'est super regardez est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux appeler Youbel s'il vous plaît Youbel est-ce qu'il m'entend allo Youbel attendez parce qu'en fait avec les caméras je peux leur parler directement ok il va arriver il va arriver il va arriver bon apparemment ils étaient pas prêts apparemment ils étaient pas prêts Youbel qui va me rejoindre vas-y vas-y viens Youbel j'ai tellement pas tout prévu que j'ai même pas prévu de chaise va chercher non non va chercher la chaise Youyou va chercher la chaise viens avec moi vite fait hop là c'est rien vas-y t'inquiète est-ce que vous m'avez entendu via le live ou est-ce que vous m'avez entendu via la caméra via la caméra on a vu on aurait eu l'impression que c'était un vieux boulard de Canal Plus dans les années 2000 on entendait rien par contre on t'a entendu avec le live télé ok on m'avait entendu un peu avec les deux ah t'étais en train de jouer ouais tranquille tranquille tu m'avais prévenu j'attendais bon ça va ça se passe pas trop tendu écoute je vais pas mentir je vais pas mentir donc je présente Youbel pour ceux qui ne connaissent pas mais vous êtes nombreux à le connaître et le reconnaître mon frère Paradox qui est là qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation pour la barbecue cup enfin pour la barbecue cup tu seras là notamment pour te taper demain avec tous les collègues Youbel qui est youtubeur et streamer spécialisé sur sur Yu-Gi-Oh je fais pas que ça mais on te connait on te reconnait pour tes qualités de dueliste tu sais déjà ce que tu vas jouer demain pour pour la barbecue cup ouais ouais je pense ok tu sais déjà tu as déjà un petit peu playtest et par dessus tout est-ce que tu sais déjà ce que tu vas jouer pour le France pour le championnat de France c'est bon c'est vrai spoiler alert ce n'est pas Sky Striker parce que c'est mauvais c'est vrai j'étais persuadé tout le monde me dit ça gros mais en même temps vas-y ok on est déjà deux mais les problèmes de consistance du texte sont toujours les mêmes en fait on peut pas jouer comme on le joue en 2018 il y a des nouvelles problématiques attend Yubel qui va pas jouer SS Yubel qui va pas jouer SS aïe 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 j'ai pris ma décision ce week-end enfin oui non le week-end dernier ouais non cette semaine parce que la banne est arrivée ce week-end dernier la banne ouais on a fait un peu des trucs c'était cool voilà de toute façon on verra t'as déjà joué un petit peu là depuis que t'es arrivé t'es arrivé il y a pas si longtemps d'ailleurs j'en vais à 16h t'arrives à 16h t'as game un peu ouais ça te réussit bien ou pas ouais ouais c'est quoi tes stats bah là je suis à The Win The Win ok ok The Win après on parle en BO3 ouais ouais en BO3 mais on joue le chill on rigole y'a Trape il fait du bruit donc c'est dur de se concentrer tu l'entends il hurle dans tes oreilles H2477 t'as prévu rubalise quelque chose ? oh on va trouver du scotch on va trouver des liens on va trouver des trucs ça va bien c'est un bail chez nous les liens c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce que vous voulez l'apéro a été préparé écoute écoute on reçoit correctement les gens un petit candiop fraise on reçoit correctement les gens Trape séquestré dans la cave de Zoul alors j'ai pas de cave il a de la chance oh mais y'a un arbre dehors en même temps on peut jouer au cul rouge c'est vrai c'est vrai c'est vrai à tout moment on l'attache à tout moment on l'attache et vous vous pouvez le voir comme ça au milieu au milieu de l'arbre et vous pouvez vous pouvez vous faire plaisir peut-être que non mais en vrai Trape il est trop golerie il est trop golerie il a beaucoup d'énergie il m'a pas mal aidé avec mes soucis techniques avant de lancer parce que j'ai lancé un petit peu un petit peu en retard mais mais bref mais bref mais non on y est on va vivre une semaine à base de 70 heures de stream 70 heures de Yu-Gi-Oh quand même pour une semaine avant d'attaquer le CDF ça va être ça va être vraiment cool Yubel je te propose de t'installer est-ce que t'as déjà vu pour un adversaire je vais aller voir je vais aller chercher mon deck parce qu'il était sur la table ah oui c'est vrai c'est vrai il était en train de side ah oui merde t'étais en game t'étais en game non mais tranquille tranquille on s'en fout on est là pour après sinon tu viens avec qu'elle joue et vous recommencez je vais trouver un adversaire avec Volt on voulait se taper donc je pense que je vais aller chercher Volt ok bah va chercher Volt de toute façon la semaine la semaine est longue vous aurez l'occasion de voir pas mal pas mal de repasse ça toi tu vas le faire tomber tu vas pleurer après et moi aussi et moi aussi et moi aussi qu'est-ce que je voulais dire je voulais regarder un petit peu les statistiques mais j'ai pas fait de scène de statistiques j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas pensé à tout du tout ça veut rien dire cette phrase j'ai vraiment pas du tout pensé à tout mais c'est pas grave j'ai encore le temps d'améliorer le setup vous en faites pas Zul j'ai une question seras-tu au championnat du monde de Master Duel je sais pas je sais pas je sais pas vas-y vas-y rentre il y a un problème quoi ? il te manque des cartes il te manque des cartes il te manque quoi ? il te manque quoi ? vas-y rentre je pense que il est un je pense que il est un vas-y vas-y mais ouais mais du coup je vais dévot le deck bon en vrai c'est le dragon est-ce que les gens est-ce que les gens s'attendaient à autre chose venant de toi j'ai deux decks il y en a certains qui le savent mais en fait il me manque une carte très rare en plus c'est quoi ? quick launch quick launch ? en fait j'ai prêté mon deck à un pote il me l'a re-rendu tout à l'heure mais il a oublié quick launch bon regarde mais en fait je suis sûr chez les A parce que c'est vraiment des communs j'espère pour toi que je les ai j'espère pour toi que j'ai il aurait pu jouer purly ah purly frère je pense qu'il y a personne qui veut jouer ce deck c'est terrifiant purly oh ils sont trop bien tes chaussons merci vous avez vu les chaussons de Zul regardez et ils sont tout froufrou incroyable tu peux quick launch mais t'as pas un deck dragon link ? alors ? sinon je joue autre chose sinon j'ai un autre deck en français c'est ? lancement rapide wouah let's go tu parles de ça par contre je l'ai vu en secret US s'il te plaît grand sort grand sort il y en a qu'une il en faut 3 il t'en faut 3 ah bah oui elle est en secret mais pas en US oh le deck aléatoire merci bah ça va le mec il arrive il m'invoque des cartes bah ouais ça va c'est pas les plus rares bon voilà bon ça se passe tu sais ce que tu vas jouer au CDF ? j'en ai aucune idée bah si il sait il fait pas dévot c'est tout non 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 je te jure j'ai 3-4 idées en tête ouais bon évidemment il a dragon mais tu sais que dragon j'ai pas touché le deck depuis 2-3 mois là genre là aujourd'hui ça va être la première game depuis je sais pas combien de temps tu vois non je te jure c'est vrai parce que dernièrement là je le dis aux gens je m'en fous je joue Tiralament j'adore jouer le deck juste je m'amuse avec et vu que je faisais pas trop de gros tournois récemment j'adorais jouer le deck à côté de ça je testais Cachetira et Samouraï où il a un des deux qui a pris plus que l'autre et c'est vrai c'est vrai Cachetira je suis pas si fan à avoir après il y a plein de deck en fait là on est vraiment dans un format où il y a plein de trucs et même branded mais t'es venu avec combien de deck toi ? là pour l'instant que deux mais je sais que barcode il y en a plein et tout au pire je pourrais en emprunter tu vois le but c'est de tout tester tu vois le but c'est de tout tester en fait c'est ça qui est hyper important c'est que connaître son deck c'est une chose mais savoir un peu jouer tous les autres decks c'est hyper important au moins dans ton cerveau tu vois les petites mécaniques et les micro-optimisation que tu peux faire tu vois c'est hyper intéressant de jouer le deck donc là je pense que c'est ce qu'on va faire ce week-end mais voilà mais je sais pas encore ce que je vais jouer là mais du coup bah ça va être l'occasion je pourrais peut-être jouer un petit peu dragon on va voir mais du coup faut que je joue maintenant là ? bah ouais l'idée c'est de c'est de ok je mets ça sous sleeve et j'arrive ok vas-y vas-y tu joues quand tu joues ah bah j'ai pas envie de jouer ça du coup aaaaah ah non mais j'ai pas envie de jouer ça attends mais je joue quoi du coup alors à savoir que Youbel je l'ai vu jouer Youbel je l'ai vu jouer tout à l'heure il a des trucs sales il a fait un truc tellement sale à barcode qu'on vous laissera découvrir mais franchement je suis passé tout à l'heure entre deux setups parce que vraiment littéralement ça fait ça fait deux jours que je cours partout je tire des câbles je teste des trucs et tout il y a rien qui va il y a rien qui va c'est on essaie de faire ça au mieux euh mais donc j'ai pas trop pris le temps encore de passer du temps avec vous de même prendre mes cartes pour jouer c'est ouais mais ça va arriver ça va arriver et dans le chat vraiment gros gg à Zoul parce que vraiment depuis ça fait quatre ans il bosse sur ce projet à peu près bah techniquement ça fait depuis qu'on a parlé sur Radioly ou ouais c'est vrai parce que barbecue cup ça vient de là c'est vrai barbecue cup ça fait donc du coup techniquement deux ans qu'on bosse sur le projet c'est vrai c'est vrai que il y a des gens qui s'en rappellent ouais pendant Radioly ou-gi-oh j'avais annoncé ouais un jour je ferai la barbecue cup ouais à la base c'était un gag à la plus ouais à la base c'était ça non tiens là t'as invité frère t'es qui en fait mais toi je me confie c'était ouf bon va sliver tes cartes ça m'a fait kiffer par contre ah ouais t'as aussi t'as vu ça ouais je joue quoi Zoul euh je joue ce que tu veux frère j'ai pris un deck mon deck est plein tu sais je joue quoi par contre c'est ce que tu veux j'ai pris 15 cartes au pif j'ai fait vas-y ça te fera l'affaire salade ou matonion bon les gars je jouerai dragon plus tard parce qu'il faut que je réfléchisse à la liste ok bon Yubel installe-toi euh installe-toi de l'autre côté je veux les épices installe-toi de l'autre côté et normalement je peux euh je peux afficher ça et même ça hop alors installe-toi alors normalement c'est pas des casques comme ça que que j'utilise chez moi mais pour les biens de euh pour les biens de l'événement simplement parce qu'il y a plein de joueurs qui vont s'équiper et se déséquiper j'ai demandé à euh à Traip j'ai demandé à Traip de me prêter tout simplement ses casques merci à lui on va aller noter la participation de Yubel Yubel première fois que que tu viens ici euh bah ouais j'avais pas eu l'occasion de venir te voir encore oh la 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 Yubel on s'était vu au WCQ etc mais Yubel la première fois ouais je te jure j'ai envie de la mettre dehors en fait mais attends y'a rien qui va dans ma liste alors on va faire le plan sur mais prends la chaise là bas prends la chaise j'avais pas vu j'avais pas vu prendre donc la chaise ça ça compte pour euh le mercato du week-end et tout là ça ça compte ouais ça ça compte alors non mais vas-y tranquille toutes les games moi j'y suis allé juste avant un pur plaisir gros vas-y 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 en live sur l'événement euh sont comptabilisés ça c'est marrant le bruit on entend on entend fort le bruit de tes euh de tes cartes faut savoir que donc toutes les games que vous faites sur l'événement sont comptabilisés dans les statistiques par exemple on peut voir que Volt les stats s'affichent à l'écran Volt a fait un duel qu'il a perdu et il a joué de Sierra Lehm mais il a fait ça quand ? aujourd'hui ah mais c'est ah mais j'aurais dû remplir mon ah c'est bien le truc là ouais je peux le remplir après tu peux le remplir après alors c'est une personne par duel qui le remplit donc si ton adversaire lui l'a déjà rempli euh genre on peut dire que j'ai fumé barcode 2z en 4 minutes chrono et ça rentre dans les stats c'est vrai ? ouais oh quel beau gosse quel beau gosse merci pour le prime hé je rigole frérot je sais qu'il m'entend hein alors hop là on va notez Volt tiens Volt Youbell en tout cas ça fait plaisir c'est super bonne ambiance tout le monde est content de se voir c'est chill on rigole on passe un bon moment hé il y a l'ambiance hein de l'autre côté il y a l'ambiance de l'autre côté c'est vrai euh moi ça me fait plaisir parce que avec Youbell ça fait longtemps qu'on se connait c'est vrai et euh j'avais jamais eu l'opportunité de t'inviter à la maison c'est vrai et du coup c'est la première fois que tu viens ici je vais refaire le plan ok t'es bien en face du tapis Youyou ? euh t'inquiète t'inquiète après je bouge beaucoup moi tu sais je suis un peu un bout en train t'inquiète t'as déjà commencé les trucs de points ? mais ouais toi t'as déjà une victoire bah ouais t'as une défaite t'as une défaite bah ouais une défaite mais pourquoi ? mais je savais pas ça te renseigner fallait me dire parce que moi j'avais même pas de side quand on a joué c'est vrai bah oui ah bah celui qui t'a fumé aïe 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 celui qui t'a fumé il s'est empressé d'aller sur le dock pour dire ah ouais mais j'avais même pas de side je testais le deck et tout et en plus il a mis un commentaire Volt c'est une grosse merde ah bah oui mais là je comprends c'est ça je dis rien non mais c'est très shonen Volt tu commences avec une défaite et tu vas remonter le mais ouais tranquille tu vas remonter le braquette tu savais ce qu'on dit ? ce n'est pas les défaites qui comptent c'est le chemin parcouru par les aventuriers ça a été inspiré hein par contre mon deck n'est pas dans la liste des decks sur le document alors donc dans ce cas là il faut envoyer un message sur la conv tu add QC ok et tu lui dis euh c'est pas mon deck bon QC bouge toi le cul je joue pas dragon je joue Exodia Turbo oh ça serait beau quand même Exodia Turbo permets moi d'en douter quand même ça serait incroyable non ? ce serait incroyable ah c'est très perturbant je m'entends dans le casque oui moi je t'entends aussi t'aimes pas ? t'aimes pas t'entendre dans l'éclat ? alors j'ai dans mon casque mais vachement moins fort alors si tu veux tu peux baisser grâce euh aux petits toutis euh qui se trouvent devant toi c'est sur le tout à gauche ? alors tu peux essayer je sais pas euh ah ouais juste par là ah j'aime bien là bah t'aimes bien là ? ouais j'aime bien là t'es bien là ? ah je suis à l'aise là ah bah voilà là j'ai plutôt reposé ah j'aime bien ça va Youyou ? bah ouais ça va hein je vais te niquer oh la la tu vas perdre bah écoute tant mieux 2-0 mec t'as une défaite 5 minutes je pense pas plus en chrono ? je commence maintenant il est pas ailleurs il faut à se déstabiliser hé c'est trop bien chez toi mais y'a des decks partout ouais y'a des decks partout ouais y'a des decks partout je manque un peu de place mais euh on essaie de se mettre bien du coup messieurs Youbell contre Volt attends j'essaie de te stack ouais tu peux logiquement le deck brille pas donc oh waouh 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 le plus haut ouais on aime ça on aime ça Youyou 2 et 2 ça fait pas très grand Youyou ça fait 24 comme à ton habitude aïe 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 oh c'est guère mieux c'est guère mieux mais ça suffit j'imagine que tu commences voilà ouais je vais commencer la partie mon cher Youb 1 2 3 4 5 est-ce que tu es prêt ? bien sûr tu t'es lavé les mains après avoir fait pipi ? ouais de fou mais en plus j'ai galéré à trouver attendez 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 parce que ceci est le tout premier duel de l'événement barbecue camp messieurs je crois que c'est l'heure du duel allez bonne chance pour Youb alors par contre on rigole 0 j'ai mis du time moi ok c'est parti on a le visu ou pas sur le time ? comment ? ah si là ok à 40 minutes ok t'as un petit retour ok stand by main oui le chat on est d'accord que vous avez de la musique je vais déclarer quel do coste Aguido ? c'est marrant ça et Fagido en meule 5 oh attends on est sur Yu-Gi-Oh TCG ? ah non mais attends 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 faut que je résolve pardon on est sur Master Duel ou sur ? eh oui on est sur Master Duel les potes je vais chercher Mudodo tiens coûte mon deck au mille 5 je réfléchis ok très bien non j'ai pas envie une hache Blossom elle pue les pieds celle-là aille merde putain ma foi Youbel je ne m'internais pas moins que toi je vais devoir utiliser mon arme secrète ma folie jbué Rial je t'en prie vas-y pour aller meuler le deuxième il devait jouer dragon maintenant il joue tir que des folies ici que des folies oh aïe 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 le bon Kalebec là le bon Kalebec bah du coup on va tenter d'Euro 1500 ? je pense que je vais t'as une deuxième hache qui pue des pieds ou comment ça se passe ? oui regarde elle est là ah ok très bien alors je tente un truc le chat vous me dites si c'est cher c'est quoi ça ? ah mais c'est ton ah c'est marie il s'est ah non mais je connais pas enfin je connais très moins très peu ok on est parti on est parti wow 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 c'est pas ouf ouais t'es un bon deck c'est pas mal tir cache pour meuler 2 t'as meulé quoi toi ? j'ai meulé Slipper j'ai meulé Seahorse Foolish Imperm dive eiles ont des trucs au graveyard euh non enfin oui elle oui mais pas en effet rapide je te laisse le fer, ouais je vais le lire vite fait Functionner ok, tire cache pour Meule et-2 je t'en prie tu as donc trois cartes en mode comment ça Meule et 2 c'est trois Non c'est trois quand elle s'invoque spayer sur le terrain et quand elle est mille jusqu'au cimetière c'est deux on commence les infos de chat Effet Sheeran. Bien sûr. Alors je tiens à dire que si je vous interromps je cut le chrono. Effet 1 magie, effet 2 pièges, piège target, tir, cache. Donc en gros grâce à ça je reprends un tir dans ma main et le fait de cri c'est que je tuto un piège. Oui. Sulik. C'est vraiment encore fort tir, vol ? En fait le truc c'est que ça fait toujours les mêmes dingueries qu'avant mais il y a des name à 1 donc dès l'instant où tu vas prendre un beasted tu es un peu dans le cosmos c'est un peu moins stable donc c'est pas tant dépendant de la rng mais il y a parfois un moment où tu vas devoir un peu espérer mais juste les name à 1 sont pénibles de fous genre t'en perds 1, t'en perds 1 quoi genre l'avantage c'est que ça peut toujours jouer du côté adverse ça a toujours des cartes très explosifs mais Parce que moi je pensais que ce deck était finito. Alors c'est compliqué mais après il y a plein de variantes sympa. Il y a des petites variantes après ça. On risque d'en voir un petit peu au CDF ou vraiment c'est... Je pense pas non c'est trop niche. Tu tires la boule noire de la table quoi. En fait c'est non seulement un deck un peu niche et pas excellent et en plus c'est complexe à jouer je trouve. Mais il y a quand même quelques quelques irréductibles qui sont encore en tournoi avec des versions... Tiers cache. Donc là je banne un tir ou un cache de mon cimetière en carte. J'invoque meule 3. Ca se résout sur le terrain ça ? Non c'est après. Ouais ouais c'est en réseau. Ouais vas-y. Beast. Quoi matin. Ok. Effet beast pour droit ? C'est pas mal. Tant mieux. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. C'est bizarre. Je sens que je vais me régaler pendant la BBQ Cup. Merci à toi d'avoir organisé ça. C'est une bonne carte. Ouais c'est une bonne carte. On tue toi un tir ? C'est la drogue beast ? Ouais. Sale bâtard. Tu vois ? Cherchez Reynaud ? Oui. C'est bizarre lui tu le 4 minutes pas Youbel. Bah j'ai pas le temps de jouer là. Il commence. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Et puis ça reste quand même Volt hein. Top 32 CDF et tout ça. Reynaud F énorme. Ok. Yo on live jusqu'à tard jusqu'à 23h minuit aujourd'hui. Je vais faire Ridoor ? Ouais. Je vais tenter de faire l'effet de Ridoor. Moi je détache Shiren dans l'effet pour faire une fusion. Ah tu connais bien. L'intérêt de Ridoor dans TIR ? C'est qu'en fait tu détaches, ça a un effet en fait de détacher du coup et ensuite de se bannir. Et du coup en fait ça proc l'effet d'un tir. Quand t'as Shiren, l'idée c'est de le garder au maximum et en fait c'est ton last play on va dire pour ensuite activer tes derniers effets de fusion. Du coup il fait Shiren. Parce que moi j'ai toujours cru que quand tu détachais c'était pas compter comme envoyer aussi. Je prends le Reynaud. Bah si tu détaches en fait c'est dans la manière dont tu écrives. En fait c'est parce que c'est un effet ouais. En fait c'est un effet là. Ok Reynaud ? Euh Kalido pardon. Oui elle est là. Effet du terrain pour être Kalido. Vas-y. Effet Kalido pour revenir. Effet Kalido je m'appelle. C'est ça. Et en fait là du coup je vais pouvoir re-balancer un aim. Ah ça fait encore des trucs. Il s'est quand même pris deux interrupts hein il faut pas oublier. Donc là j'ai fait en aim j'ai fait Shiren. Avnis. Effet d'Avnis. C'est quoi la force de tir s'il fallait en donner une ? Bah le fait que les cartes l'engine et reste toujours aussi forte. Genre quand ça commence à dérouler et que ça se passe bien. Là on a vu quand même que je me prends des interrupts. Mais quand ça part et que ça fait quand même ce qu'il doit faire. Ça finit et ça explose assez bien. Et niveau Ango second c'est très fort. Ça a la possibilité de jouer pas mal de toutes les power cards du jeu. Ça n'a pas de restrictions. Là j'ai aussi le play Winda qui est pas déconnant. Je pose 1. On a encore les shuffleers aussi. Le terrain est destructeur. En fait tout est quasiment limité à 1. Mais en fait l'entièreté du deck c'est limite un deck limité à 1-2 quoi. Donc c'est... Voilà toutes les cartes qu'il peut jouer sont quand même relativement fortes. Après bon ça dépend le matchup en face quoi. Et je vais dire fin de tour à toi. C'est fort contre quoi ? Contre quoi c'est fort ? Je pense que t'as pas de très bon matchup grosso modo. Juste faut je pense assez bien jouer le deck et pas trop faire d'erreur avec. Et faut meta call. C'est un meta call le deck. C'est pour ça que c'est très dur en début de format de le jouer là pour le coup. Vu que là je sais pas ce qu'il va y avoir au CDF c'est très dur de faire un build correct. Ok. Dans l'ancien format j'avais un truc un peu Target Super Heavy Samurai. Un peu Kashira mais Kashira c'est de très le deck. Shifter c'est FTK quoi. Donc c'est un peu chiant. Après là je joue ça pour le fun aussi. Faut se dire ça. Main phase ? Main phase euh... on est en main phase. C'est net mining. Ça me va. Attends sign it ? Parce que attends j'ai pas du tout vu euh... Regarder le duel j'ai pas fait attention au duel mais... C'est quoi son sim à Yoyo ? Alors le sim de Youbel c'est moi qui l'ai fait meuler. Et en gros il a des names et des cartes euh... Et il joue Marine CS ouais. Et il joue Marine CS ouais. Et là pour l'instant euh... C'est moi qui l'ai fait meuler en fait avec euh... Avec Kellebec. Le Kellebec. Elle fait quoi elle ? En réseau on est bon ? Elle banne un pour ce spé et puis euh... Si je m'en sers pour faire un... En gros tu peux banne un Marine Saint en cimetière et là ok. Un monstre. Oui un monstre. En réseau ? Oui. Le redoueur de Volt revient. Ah oui il revient en fait. Oui c'est vrai. Bah j'ai oublié de faire les faire un stamboy du coup ma faute. Alors en... Dans le chat ça dit non mais c'est pas mandatory donc tant pis ! Si si c'est mandatory. Euh... Est-ce que je peux juste relire ta carte juste pour... Non la carte t'as du tout. Juste par rapport à son effet après derrière. Euh... Je vais faire un shuffleur. Ouais. Je vais remonter tout tes Marineses. Tout tes monstres Marineses en tout cas. J'en ai que deux. Ok. Ainsi que Kellebec. Très bien. T'as privé le joueur de son Simchair c'est chiant quand même. En fait le deck il permet d'envoyer des cartes au Simchair mais de... En fait les shuffleurs sont aussi limités à 1. En fait toutes les cartes du deck comme je t'ai dit vraiment il y en a plein qui sont limités à 1. Elles sont quasiment toutes fortes. Les shuffleurs c'est vraiment... Mais t'arrives à remplir 40 cartes ? Ouais. Ok. Et les shuffleurs c'est vraiment très très fort mais... Encore une fois euh... En fait chaque duel est très différent des autres parce que bah ça dépend de ce que tu vas meuler. Faut que tu t'adaptes. Ouais. Oh. Pas mal ça. Là-bas. En effet. Pas mal pas mal. Ptt ici. Solide. Ouais. On est bon en réseau ? On est bon en réseau. On est bon en réseau. Je vais tenter de prendre le contrôle dans moi ça. Ils vont jouer ces decks au CDF ? Non, non pas forcément. Faut savoir que j'ai l'impression que tous les joueurs de la barbecue club sont venus avec plusieurs decks. Ouais bah on est là pour aussi s'amuser et tester. Pour passer du bon temps. J'avoue que Thierre moi j'adore le jeu parce qu'il est vraiment fun à jouer. Je vais tenter de passer en battle. On est en battle. Je viens de capter un truc. Yori a fait Thaïlande Dunkerque là. Non, non, il habite plus en Thaïlande. Je vais Mudora. Remonter Thierre Cache. Remonter Aguido. Et remonter ça. Effet du terrain. Je détruis mon propre Kaleido. Effet Kaleido pour revenir. Vas-y. C'est l'enfer. Comme quoi Thierre c'est vraiment pas un deck que j'estime. Effet de la magie. Je peux aller chercher une piège. Thierre c'est vraiment pas un deck que j'estimais encore dans la méta entre guillemets. Mais c'est toujours violent quand même. Main 2. Main 2. Main 2. Ouais Winda m'emmerde. Je peux pas un presside comme ça. Aïe 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 aïe. Et première game du coup. Ouais Winda. Winda c'est un peu l'une des grosses wincontes du deck pour le coup. Tu vois Volt est déjà en train de revenir là sur ta défaite. Je sais même pas contre qui j'ai perdu du coup. C'est vrai ? Ouais en fait depuis tout à l'heure j'ai testé sans side. Donc du coup je sais même pas contre qui j'ai joué et qui m'a compté ma défaite. Ah QC a gagné son premier match avec Branded Despia. Branded Despia. Ah bah c'était peut-être contre QC. Peut-être lui qui l'a rempli pour faire un test. Parce que je t'ai vu jouer avec QC contre QC. Ah peut-être ouais. Oh la QC se profite. Il est bon, il est bon, il est bon. Bon après à tout moment on peut corriger hein. Non mais je m'en fous. Vraiment je m'en fous. Mais c'est juste que je savais pas que ça a commencé en fait. Pour l'instant il y a une seule game qui a été rentrée. Et c'est effectivement... Ah ouais en plus ! C'est effectivement QC. Je pense que c'était pour un test. Je suis bon. Effectivement je pense qu'à partir de demain on peut peut-être commencer le truc ou... Bah à partir de la cup ouais peut-être je sais pas comme vous voulez. Non l'idée c'est de... Des matins ? En fait c'est un feed rouge quoi. Oui c'est un feed rouge. Après on s'enfuit genre moi je m'en fous. C'est vraiment l'idée. On est pas là pour... Je suis pas trop là pour les stats mais... Moi je suis là pour les merguez. Et le jacuzzi. Et le jacuzzi. Je veux dire à un moment il faut savoir avoir des priorités dans la vie. Avec Volt on a privatisé le jacuzzi de à peu près minuit 15 jusqu'à 3h45. Mais vous savez que... Ouais mais faut pas que vous veniez. Vous savez que je l'ai pas encore essayé. Quoi ? Je l'ai pas encore essayé. Allez tu lui as acheté le gant. Est-ce que t'as mis de l'eau au moins dedans ? Oh merde ! Oh merde ! Mais le vendeur il m'a pas dit ! Bon on m'a dit ça y est il est à bonne température donc bon. Le vendeur il m'a pas dit ! C'est normal que je sois dans une discussion. Euh non c'est pas normal. Bon ça va le chat ? Ils sont hype par cette barbecue cup toute cette semaine là. Écoute ! Écoute ils sont contents de vous. Big up Azoulou d'organiser ce genre de choses. De faire vivre la commu encore une fois. On parle de l'importance de ce genre de petites initiatives. Ça fait super plaisir. Pour moi le point charnière c'est demain. C'est la barbecue cup. Il faut que mon setup il soit prêt. Une barbecue. On va manger des merguez sous une tonnelle sous la pluie. Wouhou ! Bah ça reste ! C'est pas ta pote ! Attends tu contrôles pas ! Tu sais je contrôles pas encore la météo mais... Ah bon ? Tu ressembles à Louis Baudin mais voilà. Bizarre. On y est pas encore. J'arrive j'arrive hein. Excusez moi. Je t'en prie je t'en prie. C'est juste que j'avoue les side-in pas... Ça fait quoi si j'appuie sur le bouton ? Ça fait que tu changes des scènes. Ok ok. Quoi il pleut chez vous ? Arrêtez de parler de ça le chat ! Alors il pleut pas. Tout à l'heure on a eu un rayon de soleil. Qui est resté genre 4 secondes 30. Et depuis sinon c'est la crise. Mais moi alors moi pour le coup moi Dunkerque c'est vraiment... C'est René frère. Non moi j'aime bien les températures basses moi. Mais tant qu'il pleut pas tu vois. Ah ! Ah merde bon bah j'aime pas Dunkerque. Ah ! Tu sais que demain ils annoncent une tempête hein. Bon d'accord ça y est. Ah vraiment ? Comment ça vraiment ? Ouf mais t'es aux France gros. Ils annoncent une tempête. C'est vrai ça ? Non vraiment ? Je peux rien dire. Je peux rien dire. J'ai reçu un coup de fil du maire de Dunkerque. Ah oui carrément. C'est le maire qui choisit en fait. Ok demain Zolux on met la tempête. Je la prends. Alors en vrai. Tu veux la gagner ? Direct ? En vrai pour être honnête. Pour être honnête j'ai installé ma tunnel il y a 3 jours. Et tous les matins je me lève j'ouvre mon volet je suis en mode est-ce qu'elle est toujours là ? Ah oui quand même. Je suis pas bien je suis pas bien. En vrai il y a beaucoup de vent en ce moment. Tanguay fait. Foulish. Ouais. C'est un foulish une carte marine cesse ça ? Un aim. Un aim ? Ok. Ok. T'envoie cette carte à Rio cimetière comme matériel lien. Vous pouvez dévoiler sur votre deck et si vous le faites vous pouvez ajouter une carte marine cesse. Ok. Elle elle se reborn je crois. Non peut-être pas. Bah si toutes mes cartes on n'a pas fini. Bah dis-moi alors. Oh tu joues marin cesse aussi ! Bah et quoi ? J'ai le droit de jouer ce que je veux. On a mis cette main. Tu la bannes t'as aucun haut de ta main ? De quoi ? Ouais alors ça c'est le deuxième effet ouais. Ok. Après elle se spede la main sous des zones pointées. Ok dac. On est bon raison ? Ouais on est bon ouais. Je vais faire mollusque et je vais faire effet 1 mollusque de taraguet de cheval de mer pour la remonter en main. Et effet 2 blue tank pour... Ouais tu reveal 3, tu récupères en main et puis tu pourras la se faire. Voilà. Ok. Je te laisse couper parce que je suis allé dans le deck. Pas de soucis mon cher Youbel. Putain j'ai failli dire. Je rattaque le vainqueur. Mais j'ai pas envie d'où il compte-tire. Je joue dragon si tu veux après. Même content de chance il y a plein de decks après quoi. Et moi je sais à peu près tout le monde. En vrai ça fait 2 semaines ou 3 que je me suis dit que j'allais changer de deck. Et à prendre l'abrinte. Et en fait... Bah je l'ai pas encore lu. Je peux discuter ? C'est bien ? Ouais. Que veut dire tuto un name exactement ? Tuto un name c'est tuto une carte du deck. Une carte de l'archétype en fait. Tuto ouais c'est aller chercher un deck et une carte dans son deck quoi. Alors tuto c'est aller chercher une carte dans son deck. Et un name signifie une carte de l'archétype. En l'occurrence marincès. C'est la magie de terrain ça ? Oui ok. Tu veux la relire ? Non c'est bon je connais. Non je te jure je connais. Bah en fait je connais la fin du deck. En fait en général quand un mec il joue marincès je fais rien il me saoule et après j'attends. Et en fait je vois une grosse madame avec plein de matos et... Il fait du terrain. Ouais. Le SP ? A quoi ils te servent les monstres attachés ? Ah buffé. Ca donne des buff d'attaque 600 par... Tu peux le SP comme ça ça ? Ouais. En fait il faut que je contrôle deux... Deux... Ok. Et c'est tout ce qu'il a ? D'accord c'est pire. Ok. Je prends mon deck pour le lire. J'ai pas lu encore. Ah bon ? Ah non mais t'es rejoué avec ton deck là. Regardez ce qu'il joue. Attends je croyais qu'il faut que je les envoie les matos. Elle a une condition du deck c'est la statue barrière de l'œil. Il est fait ? Ouais. Spoil tous les tiers sont water ? Ah elle fait quoi elle ? Elle est venue est-ce ? Discard pour aller chercher une piège d'archétype. Ok. Donc effet ? Hum. J'envoie ? Hum. Ça passe ? Hum. J'ai oublié de faire son effet de récupérer les maïs bad. Ah oui elle c'est celle que t'actives de la main et personne est affecté c'est ça ? Oui. Enfin les marine 16. Ouais les marine 16. Non les monstres sur le terrain attends je sais plus. Je crois que c'est les marine 16. Tous les monstres face recto ou contrôler actuellement sur le terrain ne sont pas affectés. Ok. Et pour l'activer de la main il faut que tu contrôles ? Il y a un 3 minimum. Ok. On est toujours bon ? On est toujours bon. Le chat est-ce que je dois attaquer ? Je vais bannir ? Oui. On est bon ? On est bon. Effet 1 terrain pour attacher. Effet 2 Springfield. Je vais meuler 1. Si c'est un marine 16 tu seras borne de 211 sinon il ne se passe rien. Ok. Oh le time. Tu joues la statue barrière. Allez ! T'as vu ça ? Comment tu l'as spé la statue barrière ? Avec Adularia. C'est une nouvelle carte. C'est elle. Adularia ? Adularia de la lune de juin c'est sorti dans FIAC. Dans FIAC ? Bizarre l'extension. Ouais. Elle fait quoi déjà ? C'est une negate magie piège. Ok. Et une bounce pendant mon tour. Une bounce de n'importe quoi ? Ouais. De monstres. Ok. Non 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 non. C'est une bounce globale. Ok. Et en effet rapide comme ça gratuit quoi. Ouais. Ok. Pendant mon tour non mais par contre la negate c'est grosso modo je remonte et je negate. Ouais ok. J'ai 3 en main. Je pense que je vais dire fin de tour à toi. Et là elle gagne 200 par le terrain et 1800 vu que j'ai 3 monstres. Ok. La lien pas la statue. Oui le lien. Et tu peux attaquer Kale quand elle est sur le terrain. Ouais. Ok. Ah ouais d'accord ! You you ! You you le filou ! Stand by main. Donc là elle a combien ? Elle a 2005 plus 1008. Elle a 4300. Ok. Intéressant. Je vais activer Kree ? Ouais. Je vais déclare la tiercache. Oh la 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 la. Mais regardez moi ça fait Kree. Bonjour. Ça va Neftis ? Ça va. Eh attend regarde. Attendez je fais une petite pause. Je fais une petite pause sur le duel. Je suis désolé les gars. Je fais une petite pause. On est obligé d'accueillir Neftis. Eh Neftis assieds-toi. Assieds-toi Neftis. T'en prie. Eh regardez comment elle est venue. Regardez comment elle est venue. En gros je déclare. Attendez avant de venir le duel. Si ça passe. J'invoque SP. Je banne un tir ou un cas de mon cimetière ou de ma main. Et ensuite ça actuelle. Attends parce que je peux les muter. Regarde je peux faire ça. Comme ça nous on peut continuer. Juste j'accueille Neftis qui a accepté gentiment de participer à la barbecue cup. Tu viens pour la première fois Dunkerque. Non non faites une petite pause. Juste priorité au direct les gars. Priorité au direct. C'est la première fois que tu viens Dunkerque Neftis ? Ouais. Et alors ? Il fait froid ? Il fait frais. Il fait frais frère. Il fait frais. J'ai le seum frère. Il fait frais. Il fait frais. Il fait frais. Neftis. Comment on peut te présenter pour les gens qui ne connaissent pas ? Alors. Il faut respecter les policiers. Comme un vétéran. Le mot c'est vétéran. Ouais. Vétéran du jeu. J'y joue depuis qu'il y a l'anime français qui est arrivé sur Canal J, M6. Et j'ai joué dans la langue ancestrale du jeu, le japonais, à la cour de récré. Puis après en tournoi à partir de l'RGX. 2005, 2006. Wow. Vous remarquerez qu'il n'a pas encore donné son palmarès. C'est quoi ton palmarès ? Je suis celui qui connaît le plus des joueurs en France. Non mais vas-y. Il est chiant. Il est chiant. Il est chiant. Enfin. Pas de fausse modestie. Il n'y a pas grand chose en soi. J'ai gagné le championnat de France en 2016. Et après, je joue depuis toujours. Voilà. Des petits top à droite à gauche. Eh bien écoute. Déjà, GG à toi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Neftis, nous on continue le duel avec Youbel et Volt. Désolé encore. Non, t'inquiète. T'as raison de passer. C'est le but. De toute façon, aujourd'hui, on accueille les arrivants quand ils arrivent. Le but, c'est de se mettre dans l'ambiance avant le tournoi de demain. Comment tu le prends le tournoi de demain ? Dernière question. Franchement, c'est horrible parce qu'on a un booster qui est sorti depuis hier qui me turlupine la tête et j'ai pas eu le temps de le bosser. Ah merde ! Parce que banlist plus booster. En plus, toi t'aimes bien les dino toi. Toi t'aimes bien les dino toi. On le sait. Vous avez vu. Mais j'en ai pas pris. J'en ai pas pris. Oh non ! Je voulais voir Neftis casser les gens. Mais voilà, en arrivant dans le salon, j'entends les autres. Ils ont assassiné Super Review Samoura. J'ai envie de sortir les Super Review Samoura. Ils ont dit c'est fini et tout. Là, je vais le monter en tout cas. Ok. On aura un deck. Un seul et unique deck. Ah, c'est vrai que j'ai rien dit là-dessus. Ouais, parce que là-bas, il y a des gens, ils ont 24 decks. Ils ont la mallette de Kaiba sur eux. Tu sais quoi ? On en discutera ce soir tous ensemble. Si les gens veulent ouvrir à plusieurs decks, pourquoi pas ? Si les gens sont stricts. Après, ça les met en condition de CDF où tout le monde annonce tout et n'importe quoi en termes de pairing à toutes les rondes. Et franchement, on y réfléchit, on en discute ensemble entre les invités. Et donnez-moi votre avis sur le chat. Merci à toi Neftis. Je te propose d'aller tranquille te poser. Tu peux jouer. Tu peux deck build. Tu peux faire ce que tu veux. N'oublie pas, si tu fais un petit duel, de noter le résultat. Il y a une appli en ligne pour suivre les stats. Si tu ne sais pas comment ça marche, on va t'expliquer. Tu demandes à quelqu'un, il va t'expliquer. Ça commence déjà la Barbecue Club ? Alors, la Barbecue Club commence demain. Mais je tiens… Il y a un ladder. Voilà. Je tiens un peu le ladder, quoi. Je tiens un peu le ladder et puis… Il y a les matchs de l'ombre et les vrais matchs. C'est exactement ça. Je te remercie. C'est exactement ça. Merci à toi, Neftis. On va pouvoir repasser, du coup… Il va checker les gars. Hop là. Et on va pouvoir retourner, du coup, au duel. Du coup… Il venait d'activer tir-cache de la main. Du coup, je le résous. Je l'invoque. Je ban Metanoise. Et là, du coup, on est sur chaîne 1, cache-tir. Et chaîne 2, crie. Donc là, tous tes monstres sont inaffectés, c'est ça ? Je negate. Ça cible ? Euh… Ah oui, ça cible. Oui, oui, ça cible. Ok. Ça cible. Je l'active de la main parce que je contrôle un minimum lien 3. Ok. Et tous les monstres sur le terrain sont inaffectés par effet de carte. Ok. Je meule 3, du coup ? Oui, par contre, je meule T3 de Scream. Effet de la magie. Je vais réfléchir. Tu as 3 en main ? Ouais. Ouais. Tu vas aller chercher… Scream… 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 Ouais, vas-y. De toute façon, on regarde. Bon, je lis mon nouveau deck pendant ce temps-là. J'avais pas vu le petit holly au milieu. Eh oui. Donc là, je peux pas taper tes monstres et… Tu peux taper que elle. Ouais, je peux taper. Tain, il y a Doc dans le chat, t'es où Doc ? T'arrives bientôt ? Bah c'est chaud là. Il est en train de faire du stop là, un skip. On est à combien au niveau du time là ? C'est chaud, c'est chaud. 25 minutes, ça va, il y a le temps. Ça va. Je pose 1 et je vais dire à toi. Malheureusement, je suis un peu lock, quoi. Ok. Après, la statue barrière O, pour toi, c'est pas la plus restrictive non plus. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc chiant, en fait, pour le coup. Stand by quelque chose ? En fait, c'est le combo des deux. Stand by, rien. Ok. Main face ? Ouais. Je crois que tu fais foolish good. Vas-y. Ça propose dans le chat, tant qu'il a un problème avec son train, ça propose de le renommer Stop7 du coup. Mais il est où là ? Je sais pas, mais s'il veut rentrer à Dakar quand stop, frère. J'ai envoyé barrière de glace. Ok, elle fait quoi elle ? Je peux la bannir pour tuto un monstre. Ok. Je vais la bannir ? Ouais. Ça passe ? Ça passe. Je vais aller chercher la du larien. Est-ce que je vais jouer l'archétype burger ? Enfin, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait deux semaines que j'ai pas touché au jeu, voire peut-être même trois. Calme-toi Doc. Elle a combien là du coup ? 4300. C'est beaucoup ? Oui. Je vais tenter de la SP ? Ouais. Elle gagne 600 par nombre de magie qui sont face-up. Ok. Magie piège face-up. Je sais pas si c'est que de mon terrain. Non, magie piège face recto sur le terrain. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 6. Ok. Elle gagne la 4500. Y'a pas de trigger ? Non, non, c'est juste que si je contrôle... Je vais réfléchir. Ok. Tu l'éclare scrim. Ouais, j'éclare scrim. Je vais H. Oh là 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 là. Ouais. Ok. On est bon ? On est bon ? On est bon ? On est bon, ouais. Je vais tenter de dire battle. Ouais. Je vais taper à 4005 ici. Je tentais de faire Sulik. Sur ça. C'est bon ? Et fait ? Effet Merly ? Ouais. Euh... Ouais. Ah bah oui, Yorul Kalos est haut. Fuck. Il est pas limité, Roi des Marais chez nous ? Non. T'as un replay d'attaque, mais bon, j'imagine que... Je vais juste me contenter de taper ici. Ouais. J'ai 2005, plus 1800, 4003. Ok. Y'a des dégâts qui ont été émis ? Je tape à 1000. Ouais, j'ai pris... 2003. Euh... T'as perdu 500, hein. Ah oui, bah... Ah non, t'as fait ta H, pardon, excuse-moi. Non, non, j'ai H. Donc y'a 1000, plus 4003 et 2003, donc ça fait 1003, 1008 j'ai pris. Euh... 2003. Euh... Et Yubel, il a pris des dommages ? Non. Main... 2... Ouais. Je vais réfléchir à un bail. Je vais faire PTT. Ouais. Y'a combien, moi ? Deux. Donc ça, c'est dès que j'active une magie, je sais pas dire. Bien sûr. Ok. Trop beau le mec avec les cheveux. Bah y'en a qu'un. Y'en a qu'un. Y'en a qu'un. Et... Passer en end. Ok. Draw ? Oui. C'est permanent, hein, celui-là. Celui-là, c'est permanent. Je réfléchis en draw. Ouais. En draw face, je vais faire Hurlement blanc. Je vais te bannir en terrain. Ça fait Ordre Imperial jusqu'à la fin. Ça t'arriète ? Euh... Ah putain, oui, t'as un cheve-fleur. Oui. Fuck. Euh... Ouais, ciblé, ouais. Cheve-leur ? J'aurais jamais dû set ça, putain. Ouais. Ouais. Mais deux terrains. Et ma roll-ca. Euh... Il m'a tir cassé. J'ai cru que tu faisais une Xyz avec deux terrains. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai manqué un truc. Ah, j'suis nu. Oui. À toi. Draw ? Ouais. Stand-by ? Main face ? Mmh. Yubel, euh... QC, le seul dueliste à 5 étoiles pour l'instant, il a fait qu'un match. Scream, 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 scream. T'as une en main ? Ouais. Ok. Je vais tenter d'activer l'effet, je vais la bannir pour se paier de la main. Ok. Ça marche pas, j'ai pas de tir. Ouais, ouais, non mais je regarde juste... Ok. Target égale ciblé, oui. C'est la traduction littérale en anglais. Ouais. Y'a Eljo aussi. Euh... Ah, Eljo a rentré un match dans le... Dans les stades, j'ai pas vu. Merci, euh... Curiri, pour le Prime. Merci beaucoup. Mmh. Je vais faire effet, euh... Danemon pour tenter de reborn... Tang. Ouais. Ouais. Je vais faire effet de tang. C'est... Fulish c'est ça ? Ouais. Alors apparemment, Eljo a rentré 5 victoires contre Volt dans le truc de statistiques. Pfff. Je crois que ceci est fallacieux. Escalus vise une pierre. Je la ban pour récupérer une piège. Vas-y. Je crois que c'est fallacieux, on va les corriger. C'est des ouf. Je te jure. Ils aiment bien se faire mousser un peu. Ils aiment bien, ils aiment bien. J'ai pas commencé à faire un match en 0-6. Il n'a aucun sens. C'est plutôt une magie. On ira corriger les stats. Il reste combien de temps s'il vous plaît ? 18 minutes. 18 minutes. Tu peux pas ban Pascalus apparemment. Pourquoi ? Parce qu'elle a été envoyé ce tour. Ah ! Ah oui, exact. On essaye de me cheat ! Je remets ça dans le site. Ouais. Oh non, c'est juste que je joue pas souvent le deck. Désolé. Un petit plan cam avec tout le monde. Je peux essayer de faire ça. C'est pas tragique. J'ai fait ça, j'ai fait ça. En vrai, je tenterais pas de faire ça. Ça, c'est fini. Ouais. Je vais faire effet Danemon. Quand elle est envoyée au cimetière, ça me permet de récupérer une carte. Je vais prendre... Je vais récupérer Tang. Ouais. Je vais faire effet Roche Marbré. Ça fait ? Je récupère une carte Marine 16 dans le cimetière et je vais tout à la main. Vas-y. J'ai pas norme. J'ai pas norme. J'ai pas norme. Je crois pas. Dive. Reborn du cimetière ou SP du deck si j'ai le terrain. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je la concède. Tu piochais quoi ? Ah, c'était pas mauvais ça. Tu piochais quoi ? Un aim, il me fallait un aim. Alors, je regarde si je peux vous afficher une cam, mais... J'ai vraiment un problème avec mes cams IP qui ne veulent plus fonctionner. Je vais essayer autre chose. Le problème, c'est que mon side, il est dégueulasse. Je peux pas, j'ai pas de side. Aïe, aïe, aïe. Il faudra que je le fasse après pour ce deck. Qu'est-ce qu'on side en vrai ? J'ai 10 pet MP, mais je sais pas pourquoi. 10 pet MP ? Ah ouais, t'as pas envie. Je sais pas si ça a une utilité quelconque. On va faire avec les moyens du bord. Alors, je peux vous afficher une petite cam. J'essaie de chercher le meilleur emplacement. Oh, ça m'a emméance, cette musique de Master Duel ! Elle m'est bien, hein ? Mais c'est que je les ai trop écoutées. Elles sont trop bien, ouais. Elles sont trop bien, mais... Mais c'est comme tout. Mais j'avoue, au bout d'un moment, je me dis, putain, je l'ai collé par cœur, j'ai l'impression vraiment. Oui. Oui. Mais en même temps, c'est des musiques de duel, quoi. Non, elles sont sympas, elles sont sympas. Franchement, elles sont cool. Le mec qui a fait des musiques... Il est bon, il est bon. Carré dans l'axe. Youmel ! C'est notre dernier match ! Et c'est Barcode et... The Borshi ? Et Eljo qui se fight en ce moment même. Oula, ça se tape. Oula, sympathique. Putain, alors là, par contre, ici, hein ? Quoi ? Là, là, il fait chaud là. Ah ouais ? Ah, je trouve pas, moi. On est bien. Après, à tout moment, je... Ah ! Non, non, on est bien, genre, limite, j'enlève le suite. Après, à tout moment, moi, j'ai une clim portative que je peux mettre ici. Non, mais là, c'est une excuse pour qu'il enlève son suite, on le connaît. Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Non, c'est chaud, trop relou, trop relou ! Vu le temps, j'étais là en mode, bah, je pense pas que... Ouais ! Mais bon, il fait vite chaud ici, hein, c'est... Il y a beaucoup de matos et en plus... Putain, t'as vu, il y a un artwork de Zulu quand il a des cheveux ? Ouais, c'est vrai, tout au fond. C'est vrai. Incroyable. Eh bah, je vais prendre cette manche. Mais sachez que Mathieu se sent mal s'il n'est pas en switch sous 25 degrés. Quoi ? Tu as dit ça ? Toi, t'as un frilote, toi ? Hum... Pas un petit peu, ouais, peut-être. Bref ! Jouons ! Mesdames et messieurs, standby main. Oui. Je vais... Start avec... Good. J'envoie Sulik. Et fait ? Oui. J'envoie Sulik. Ah... Sulik est fait. Ok. Je me pose la question. Ah, j'ai pas encore joué, moi. Shiren. Oh, il y a Neftis qui s'installe à la table. J'active Shiren. Euh... Ok. Reynaud est fait ? C'est moi ou t'as que des ultis ? Euh... Bah, y'a que Reynaud et Fenrir en soi. C'est pas mal. Quand le cerveau de Zul va se mettre en route pour ses duels, il va falloir sortir la kill. Ouais, j'ouvrirai la porte, c'est suffisant. Hum... Qui je balance, là ? Vas-y, au pif, Avnis. C'est chaud. Moi, je pense à un bon bail. Pour faire... Kit Kalos ? Bah ouais, tu fais Kit Kalos. Ah, mince. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous savez, Sidok, il a son deck ou... Bah, je sais pas. Euh... Je pense qu'il a dû prendre son Majou. Parce que tout à l'heure, je sais pas si t'as suivi sur la con. On a envie de demander à Taragata Thierry. Et y'a pas grand-monde, beaucoup de deck qui peuvent jouer Thierry. Je vais meuler deux. Je t'en prie, meule donc. J'ai stack. Et fais Métanos pour la reprendre. Oui. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Sympa. Je vais l'activer ? Bien sûr. Et fait. Oui. Ça pose pas de problème que Yubel cache... VAMOS ! Ça pose pas de problème que Yubel cache son cimetière derrière son deck. Oh, je le vois, vous écoutez pas. Agido Tearscreams. Je le cache pas, c'est juste que j'inverse en fait. C'est une histoire de confort. Pour avoir le cimetière le plus proche de soi et pas galérer à le regarder. On meule 5, mon ami. C'est ça. Uno. Dos. Tres. Quattro. Cinco. Oh là, petit Evan Lee. Ok. Non, Tear Cache a déjà été meule, elle a déjà été activée. Je suis allé chercher machin. Effet de Squamata, du coup. On joue bien sûr sur la ban du CDF. Ouais, ouais, ouais. Je vais draw 1. Est-ce que c'est autorisé en tournoi de mettre son slim chair comme ça ? Pas forcément. Dans la majorité des tournois maintenant, ils font pas Yesh. Du moment où c'est visible et que tu dis pas non à ton adversaire quand il veut le check. Ouais. Ça change absolument rien, les gars. Oui, tant que l'adversaire, il est d'accord. Il est juste un confort. Des fois, il y en a même, ils jouent avec leur terrain au milieu. Il y a des zones prédéfinies. C'est assez étrange. Mais... A toi de jouer. T'as combien au moins, là ? 4 ? 4. Ok, draw. Ouais. Oui, en feature, tu peux pas, c'est sûr. Draw, 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 draw. Alors, c'est illégal depuis les nouvelles policies, à part. Stand by. Info de chat. Merci Closharman. L'enseignement était un peu vénère. Closharman. Closharman, c'est son nom. Main phase. Ouais. Je vais tenter d'entrer en battle phase. Hum... Ouais. Fin de battle. Fin de battle. Ohlala, levelly ! T'as réfléchi. Du côté de Volt. Ça ban 3 directement. Mais bon, c'est au prix d'un sacrifice de battle phase. Main phase 2. Ouais. Norm ? Hum. Effet. La Venice. Oui, pardon. Vas-y. Vas-y, Rezu. Apparemment, ça embête, je vais le mettre là. C'est pas elle qui s'invoque SP en banissant des monsters du cimetière. Non. Ok. Et elle, elle s'invoque SP. Dans une zone pointe. Tu récupères. Donc, en trigger. Je vais avoir Kalebeck qui target ça et tiercache pour Mule 2. C'est pas mal. Ouais. Bounce. Et en réseau, je réfléchis. Elle a rien dans le cimetière, elle. Blablabla. Dure dans le cimetière. Vous pouvez banier un site. Dure dans le cimetière. Ok. Depuis autre. Main zone pointée. Par un monstre lien. Ok, il faut quand même une zone pointée. Il faut que j'aie un monstre. Elle. C'est pour récupérer un piège. Mais sauf le touro à l'est envoyé. Ok. L'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Eh ben, on est en réseau et je suis ok. Allez hein. C'est l'âme des cartes maintenant. Draw 2. Allez. Allez, l'âme des cartes pour Yu Yu. T'as combien en main Volt ? J'ai deux en main Tu veux la spé ? Oui Donc c'est un cost de ban ? Oui On est bon Un mollusque target cheval de mer de Springfield Pour meuler et tenter de burn En gros tu vas juste meuler et tu vas me burn Si c'est un marine 16 Combien en main ? Alors apparemment quel bec Bounce un monstre invoqué spécialement Ah ouais ? Oh putain de merde Ah ouais One special summon monster Excusez-moi C'est un peu chiant C'est un peu chiant de remonter là du coup Au pire je te la laisse Tant pis j'ai fait de la dé Ah non on va remonter En vrai je pense pas que ce soit Ah ouais j'ai fait TTT J'ai draw 2 Il y a eu des meules et tout Ah c'est moi les gars J'avoue je m'en rappelais plus On la continue Au pire des cas on dira que ça compte pas Mais on la continue Tranquille Allez on la continue pour le spectacle C'est un mot aussi de faire On donne le résultat Youmel quoi qu'il Ouais en vrai policy c'est vrai que c'est nous qui prenons les deux en plus Bah ouais C'est pour ça On va récupérer Et oui Xary et Rov vont venir Lui et Je crois qu'ils viennent jeudi Et je vais prendre terrain Terrain et tircache en remeule Donc ça je le renvoie dans le deck Ah ça m'emmerdant T'as beaucoup en main Sur l'erreur de Kellbeck Salut Vince T'as moi l'habitude de Kellbeck C'est énorme mais une Kellbeck j'ai jamais fait J'aime le mining Il se passe R Quand Vince il va venir manger ses meilleurs merguez C'est la première chose qu'il a dit Il a dit oh il y a des merguez Il y a une question pour toi Youmel dans le chat Est-ce que tu joues une version June Ijad ou Mixed June Ijad pour moi c'est pas bon Et Mixed encore moins C'est quoi June ? C'est Adularia C'est celle qui permet de faire la lock Statue Bar DRO Standby Main Je tente de déclarer Sheeran Ouais ouais vas-y Sous 15 degrés max Aïe aïe attendez Je vais aller voir la météo de cette semaine Effet Merli ? Oui Météo Dunkerque 15 jours je vais mettre Météo Dunkerque 15 jours Kaleido Elle est là Oh demain il fait 20 degrés Kaleido target la link Pas affecté Non non il faut que j'aie le terrain Attends je dis ça en mode C'est quand elles sont Non c'est des liens 2 Le deck de vol c'est tir les mains Il faut que j'aie des liens 2 on board Donc là il se passe là ? Là c'est juste l'imperme Ah c'est juste l'imperme ? Ok En fait ça c'est l'imperme Et on joue des effets en fonction de la classe 6 Bon sur les 15 jours Il fait le plus chaud demain et après demain Et demain Battle ? C'est 20 degrés On est en battle Je prends 1900 Non 900 3000 3900 Effet Ok Main 2 Oui J'ai plus d'exclusion Oui Effet à Venise On est bon pour moi Ok à toi Merci déco la draw Stand by ? Main Ouais J'ai une paire moi le Kalos On est bon Norme Effet Tente de full leash c'est ça ? Oui Ok je vois le délire Celique ? Oui Juste negate J'envoie ça effet Ouais ouais Je relève Nice Oui Pas GG Ouais désolé pour la Mais au pire on la comptera peut-être pas au pire Je sais pas si vous voulez On peut ne pas la compter Je suis désolé J'avoue que j'ai On a fait des petites erreurs Même tout à l'heure Mais là on pouvait pas la remonter Là on pouvait pas la remonter C'était un peu chaud avec les meules et tout Ouais bah en fait j'avais la draw de TTT J'aurais pu dire que j'avais pioché n'importe quoi Ouais c'est ça C'est un peu relou Mais après c'est aussi à moi de faire attention Mais bon Bon je reviendrai avec Dragon Mais j'avoue le tir j'adore trop jouer SD Ah bah c'est sympa tir C'est trop cool à jouer en vrai Et bien du coup pas de vainqueur Du coup Ouais je sais pas En fait je sais pas si la game aurait Je pense que la game est largement différente Si j'ai mon acte Quelbec pouvait quand même sproc après je pense Ouais mais ça me permettait de faire du CA Voilà en fait c'était différent Je sais pas comment aurait pu se passer la game Et en fait la TTT je pense que je m'en servais pour prendre un monstre C'est possible aussi ouais Je sais pas trop C'est possible Je sais pas comment la game aurait pu tourner C'est une erreur de ma part Et bon au pire Ouais c'est pas grave ça arrive On a eu la route On est toutes là On est pas en condition J'ai pas trop d'arbi Mais voilà Non j'ai pu montrer un peu aux gens Ce que fait un peu tir C'est marrant Bah en vrai ça fait les trucs C'est pas marrant En vrai ça fait voilà les trucs Par contre vraiment Il faut Moi quand j'ai commencé à prendre le deck Au début je me suis dit Allez j'ai Merli en main C'est trop fort Genre tu chattes les monos Mais en fait pas du tout C'est totalement l'inverse d'avant T'as les names en main C'est une catastrophe Il faut d'abord jouer avec les traps Les magies Il faut d'abord que tu mettes Que tu cycles un peu ton cimetière Enfin que tu cycles ton deck Et il faut que tu remplisses ton cimetière Au début c'est ça Et c'est qu'après que tu déclenches les names Avec Reynaud Tu déclenches les names Avec Il y a une combo aussi dans le deck C'est quand t'as deux niveaux 7 Tu peux faire En gros tu fais avec Fenrir et Thiercache Tu fais Dracossack Dracossack il crée deux tokens de niveau 3 Ces deux tokens de niveau 3 Il se transforme en Cherubini Cherubini en cost Il envoie un niveau 3 Du coup il a le luxe d'envoyer Le roi des marées Le roi des marées qui est là Qui est niveau 3 Et ensuite derrière Vu qu'il y a un lien 2 Et un monstre Tu peux directement partir Sur Sprint Qui envoie Merly Qui est un niveau 2 Cherubini C'est ça c'était Matrixé A Radio Yu-Gi-Oh Qui était l'un mode Ah non c'était Gab je crois Ouais c'était Gab Mais en gros théoriquement Avec juste un Fenrir Tu peux faire n'importe quelle fusion Avec Tyra Lament C'est assez dingue T'as plein de petites lignes de play Comme ça qui sont assez sympas De base avec un seul Fenrir ? Ouais Alors moi non Parce que dans ma liste je le joue pas Mais en fait la combo c'est Fenrir Tuto le Rise Earth Le niveau 4 Tu le normes Et en fait tu le fais devenir niveau 7 Ouais ouais Ça c'est le one card combo Mais en soit Fenrir Tuto tire cache Si t'as de quoi proc Tire cache Ça revient au même Parce que moi je trouve que le Rise Earth C'est une brique Donc je pensais que je le joue pas Tu m'as volé mon deck ? Absolument pas Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a volé mon deck Non je te jure j'ai vu un truc Fouille-moi Je te jure j'ai vu un truc louche là Fouille-moi Le chat il y a la barre là Le chat il y a la barre Il est où ? C'est ça pour se faire toucher Oh wow wow J'appelle pas tout Zulu ici Attention C'est marrant ta poche Elle est vachement remplie je trouve Oh un deck Oh un deck Il a pris le deck sans vergogne Il a fait Youp Bon voilà J'espère que vous avez kiffé C'était cool Et puis bon on repassera plus tard On reviendra sans misplay Ouais voilà Bon très bien Eh bien merci à vous les copains Merci à toi Lazoul Je vais vous libérer Moi il faut que Je termine d'apprendre mon deck C'est quoi ton deck ? C'est labrinte En fait ça fait deux semaines Que je l'ai Deux semaines qu'il faut Que je l'apprenne Et j'ai juste pas eu le temps J'ai juste pas eu le temps Viens dans le jacuzzi avec nous Entre minuit 15 et 3h45 On t'entend pas T'as pas de micro Il m'a dit Viens dans le jacuzzi avec nous Dès que tu veux On peut faire des games Où on prend un peu le deck Ca fait aussi partie De l'entraînement de la semaine Genre tu vois un peu On se trouve à ta place Bah vous vous le connaissez Après c'est quoi ton deck ? C'est labrinte Ah c'est labrinte Moi je connais pas Parkland Je suis pas très trapdé Ouais trapdé que ça m'intéresse pas trop Mais je connais vite fait le Bon je vais me poser Je vais lire les cartes Qui me manquent Merci à vous les gars Merci à vous Allez vous poser Je crois que c'est Franck Qui cuisine ce soir Et je crois qu'il a fait Un chenicone carnet Quoi ? J'adore J'adore Alors Youbel qui a essayé De voler mon exodia Par contre Ça reste là Ça bouge pas Ça bouge pas Ça bouge pas J'en étais où ? J'en étais où ? J'en étais où ? Je pense que je vais me mettre De l'autre côté Et je pense que je vais Apprendre les cartes Avec vous En vrai il me reste pas grand chose Il me reste juste les pièges Et peut-être devoir vite fait Les combos Si ça m'écoute Si ça m'écoute De l'autre côté De l'autre côté du salon Et que Il y a des gens Qui connaissent labrinte Qui veulent venir Me teach un petit peu Me montrer quelques trucs Je prends En fait Pour être très honnête J'appréhende parce que Je ne connais pas encore Suffisamment le deck Pour pouvoir le jouer Mais en même temps Le bootcamp Il est là Il faut que je joue C'est vraiment le but Nefty se connait T'inquiète Ah bah en vrai Si il est chaud Si il est chaud Il vient Il vient Il vient m'expliquer Si il est chaud Il vient m'expliquer Est-ce que je peux regarder Le salon Il est peut-être en train de jouer Il est peut-être en train de build aussi Après on va pas On va pas lui mettre Trop On va pas lui mettre trop la pression Il a enlevé son bob aussi Je sais pas si j'ai le droit De montrer ses images Je sais Je sais vraiment pas Si j'ai le droit De montrer ses images Mais Après Je peux pas Je peux pas aller Je vais pas le tente Je vais pas le tente Alors Alors Si Je dis pas de bêtises Ah mais attendez Je peux peut-être faire ça Je peux peut-être Bricoler Un truc Je peux peut-être Bricoler Un truc Attendez Je teste un truc Ouais Ça me parait pas mal Ça me parait pas mal Ouais J'aurais dû J'aurais dû Faire cette scène C'est pas grave Je la ferai demain Je la ferai demain Je vais mettre Ça Je vais mettre ça Je vais même mettre ça Ok Je vais aller m'installer Je vais aller m'installer Et on va lire les cartes restantes On va faire un point On va faire un point Alors Je vais mettre Zulu Ici Je vais mettre ça Alors J'ai oublié de faire un truc Sinon ça ne marchera pas Il faut que je sélectionne Ça Comment je fais Comment je fais Comment je fais Ah mais je peux juste faire comme ça en fait Je pense Je pense Je pense Je suis en train De gérer un truc sur Stream Deck Qui me sert à gérer mon PC Et qui me gère surtout A gérer Tout ce que vous voyez à l'écran C'est un casse tête C'est un casse tête pour moi Mais en même temps C'est un super bon exercice Ça C'est mon side deck Et on va aller Ensemble Lire Mon deck Ok Ok Normalement on m'entend Et là Ok Et là Ok Ok Nickel 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 Je vais Faire un petit zoom Là dessus Nickel Nickel Alors Faisons le point Vous m'entendez correctement On est d'accord Je vais faire ça Vous m'entendez correctement Je vais mettre le chat Ok Merci pour le sub Merci à tous les gens Qui ont la gentillesse De soutenir La chaîne Et du coup Cette initiative Comme j'ai dit J'avais vraiment envie De faire ça Et de proposer Une semaine complète Où j'invite J'invite les gens A venir s'entraîner Pour le championnat de France D'ailleurs encore une fois Si ça regarde le live Du côté du salon Et que quelqu'un Souhaite venir Me faire découvrir La brinte Que j'avais prévu De train En fait J'avais prévu De train le deck Pour Pour la barbecue cup Malheureusement J'ai pas eu le temps J'ai vraiment pas eu le temps En fait L'installation M'a demandé tellement de temps De tellement de tests Que j'ai pas pu tester Ce que je voulais Ce qui est dommage Mais c'est pas grave Il me reste Il me reste 7 jours de tryhard En fait Il me reste 7 jours de tryhard Avant le CDF Et je pense que La brinte C'est pas forcément Le deck le plus Complexe Donc on va On va lire ça Ensemble Faut savoir que Pour l'instant J'ai copié La liste Du mec Qui était champion De Suisse Je crois Il y a un mec Il a fait Il a gagné Le national Suisse avec Et du coup J'ai pris sa liste Et on va tester ensemble La brinte T'as deux versions Je sais que Je sais qu'il y a Effectivement Une version Avec les monstres Et une version Avec les pièges Pour l'instant C'est la version Avec les pièges Que je joue Alors C'est assez petit Pour l'instant Je vais essayer De rapprocher ça Ouais je sais Que la version Avec les fournitures Elle est plus dure C'est pour ça Que je veux commencer Par celle là Est-ce que vous voyez Correctement La carte Je pense que oui Il me reste À lire À lire Ces quatre cartes Bon ça Ça va aller vite Ça c'est une carte Qui change Autant de monstres Sur le terrain Que possible En défense Face Verso Puis Si au moins Un des monstres Si au moins L'un des joueurs Contrôle Un ou plusieurs monstres Face recto Il doit envoyer Tous les monstres Face recto Qu'il contrôle Au Sincher Donc ça C'est dès que Ton adversaire Possède un lien Qui peut pas être Face verso Je fais ça Et je gère Tout son board C'est ça Changer autant de monstres Que possible Il doit envoyer Tous les monstres Face recto Qu'il contrôle Au Sincher Je pense que c'est ça C'est fumé Daoma Bah écoute On va essayer Moi je connais Je connais pas encore Donc on va On va pouvoir découvrir J'ai juste envoyé Un petit message Merde j'ai oublié Mon téléphone là bas Hop Là Bah ça flippe Face down Donc Contre cache Ou sprite C'est fort Oui Effectivement Merci Iron Wetter Pour le sub Vous pensez Que sprite Que cache Va continuer A être Beaucoup représenté Ou des monstres Inaffectables Car La deuxième partie De l'effet Affect le joueur Ah ouais Ça ça gère Les cartes Melfi et tout Oh C'est super intéressant Ce que t'as dit Je pense oui Ok Super intéressant Du coup Ok L'abeille Elle elle est sympathique Durant la N phase Donc les deux phases Les deux N phases Alors qu'est-ce qui rentre Oh c'est Yori Comment Oh vas-y 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 Tu peux venir t'installer Yori Y'a Yori Qui vient Vas-y Vas-y Comment Qu'est-ce qu'il y a Alors je vais regarder Je vais regarder Je vais regarder Alors attendez Yubel qui vient de me montrer un truc Alors C'est dans la conve Comment D'accord Ouais j'ai vu Ouais vas-y installe-toi 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 Euh Ok Bonjour à toi Yori Bonjour Bienvenue Bienvenue sur Chez moi Oui Première fois que Première fois que Que tu viens à la maison C'est ça Est-ce que tu es venu de Thaïlande Yori Non Non Ça fait plus d'un an maintenant Que je suis revenu en France C'est vrai On m'a posé la question Je vais juste rentrer ton blase Comme ça Hop les gens L'auront Yori qu'est-ce que tu fais sur internet Est-ce que tu peux nous expliquer Bah en général Moi je cherche sur Google les trucs En général tu cherches Des trucs sur Google Sur internet en général Non non Tu m'as perdu Je réfléchissais à autre chose Tu m'as absolument perdu Non bah je suis Je suis créateur de contenu Principalement sur Youtube Sur Donc j'ai une chaîne Qui est principalement dédiée au Ruli Même si c'est vous Elle se diversifie un petit peu plus d'ailleurs Mais Ouais je parle beaucoup des règles du jeu Je vous trouvais beaucoup de vidéos Pour rattraper Si vous avez besoin Bah de D'apprendre plein de nouvelles Nouvelles mécaniques déjà Même des mécaniques un peu basiques Mais que peu de gens Maîtrisent surtout quand ils reviennent Et qui sont quand même très importants Si vous allez de façon Au championnat de France Je pense que toutes ces notions C'est des passages un peu obligés Que ce soit moi Le rulebook Mais il y a plein de choses Qui sont pas vraiment dans le livre de règles Donc C'est un sujet très très vaste Donc voilà Très bien Et le nom de ta chaîne ? Yuri 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 C'est possible Je suis désolé J'ai manqué le truc Mais Au pire Sur les stats des joueurs Vous voyez leur twitter à chaque fois Et de leur twitter Vous pouvez aller Choper Leurs différents Réseaux Yuri Je t'explique un petit peu Le truc J'hésite toujours Sur quel deck je vais jouer Au championnat de France Je pense que je suis quand même Globalement attiré par les decks pièges C'est pour ça que j'avais testé Trap Tricks Mais je trouve que ça a quand même Pas mal de lacunes C'est un petit peu en dessous aussi En termes de De méta Et Je me suis dit Bah tiens testons Labrinte Labrinte En plus j'ai vu que récemment Ça avait gagné Un national Bon après C'est un national C'est pas un national Avec 2000 joueurs Ouais c'est suisse Je crois que c'est suisse Effectivement Et je me suis Bah je vais essayer de l'apprendre Par chance Dans le deck Il y a quand même Beaucoup de cartes que je connais Autant donné qu'il y a des Des floodgates Des skill drain Des machins et tout Donc c'est autant de cartes A ne pas apprendre A ne pas découvrir C'est dingue ce que peut faire une carte Avec une seule ligne de texte En vrai c'est vrai Mais regarde L'exemple Alors je sais que tu parlais Des Ça fait 4 lignes Je sais que tu parlais d'autres choses Mais par exemple ça On m'a dit Le fameux Daruma Qui met Face down Tous les monstres Face recto Sur le terrain Enfin qui en met Autant que possible Puis Si l'adversaire contrôle Un ou plusieurs monstres Face recto Il doit envoyer Tous les monstres Face recto Qu'il contrôle Au sin chair Et ça on m'a dit Bah ça ça permet De gérer les towers Inaffectées Est-ce que c'est vrai ? Oui oui c'est ça C'est trop bien Dès que c'est marqué Votre adversaire fait un truc Bah c'est lui qui fait le truc C'est pas l'effet qui fait le truc C'est comme C'est comme à force égale Comme à force égale Ou comme La fameuse Carte terrain Que tout le monde Que tout le monde kiffait La carte Mide mystique Mide mystique Exact Oui il y a un petit peu de ça Effectivement Ok Donc ça C'est bon Je pense avoir compris La baille aspirante En N phase Je peux L'envoyer Depuis ma main Ou du terrain Au sim chair Donc pendant la N phase Des deux joueurs Dévoiler un nombre de cartes Du dessus du deck Égal au nombre de zones magie Ou pièges Inutilisés Par votre adversaire Et ensuite Je peux poser Une carte dévoilée Sur mon terrain Et envoyer Les autres Mais envoyer Là au sim chair Ah Durant la N phase Du prochain Durant la prochaine N phase Pardon Et aussi Placer les cartes restantes Au dessous du deck Dans l'ordre de votre choix Ok Ça c'est un truc Il ne faut pas oublier Effectivement Le fait que tu envoies la carte Après ça dépend De ce que tu utilises Parce que si tu poses La Trapluté Et que tu la spé C'est un piège Et après ça devient Juste un monstre Donc c'est une autre carte Donc du coup Ce genre de chose N'est pas appliqué Mais par exemple Si tu fais un Skill drain Ça il ne faudra pas oublier C'est un peu le même Truc qu'il y avait Avec le Le gros Qui se spé de la main Que tu révèles Qui protège tes cartes posées Je ne sais plus comment ils s'appellent Prison Voilà Lord of the Heavenly prison Ah et toi tu parles toi en anglais Toi tu joues que en anglais Oui principalement Ok C'est le seigneur de la prison Céleste Non un truc comme ça Divine Seigneur de la prison Non c'est pas Céleste Si c'est Céleste Si c'est Heavenly Bah je l'ai là Je vais te dire Je pense que je le possède Je pense que je le possède Ah il doit être dans le side Sky prison Ouais mais c'est divine Ou Céleste Bah c'est Sky C'est divine C'est divine C'est divine Ah la carte elle est là Ah c'est chœur Ok ouais La carte La carte est ici Mon cher Mon cher Yori Ok Je voulais Lire Et du coup Comprendre Ces deux dernières cartes Qui sont des cartes Clé du deck Bienvenue Et grand bienvenue Et moi Quand j'apprends ce genre de cartes J'essaie de faire des associations D'effets Entre les deux Pour avoir des moyens Mémotechniques Pour comprendre D'après D'après ce que j'ai lu Rapidement Elle spé tous les deux Des monstres Depuis Depuis un endroit La bienvenue C'est juste Depuis le deck Mais aussi Jusqu'à la fin du tour Après la réserve Cette carte Vous ne pouvez pas invoquer Enfin en gros T'es lock En démon Depuis le deck Et l'extra deck Et elle La grande bienvenue Elle invoque spé Un monstre Labrante Depuis la main Deck Ou cimetière Mais vu que c'est cheaté D'avoir main Deck Enfin une spé Depuis la main Le deck Ou le cimetière Et bien en fait Tu vas devoir renvoyer Un monstre Que tu contrôles A la main Voilà Et ce qui permet De trigger Je crois Un des effets Est-ce que tu joues Est-ce que t'as déjà joué Labrante Du tout De quelle manière Tu connais Bah j'ai traduit les cartes Et c'est tout C'est déjà bien Basiquement C'est déjà bien C'est déjà bien Je me rappelle Qu'il y a un site Sur lequel vous pouvez Suivre les traductions Des nouvelles cartes Qui s'appelle Yougi News C'est quoi la particularité De ce site du coup A part que tu fais partie C'est quoi la récurrence Des articles Dès qu'un truc sort Oui c'est ça Quand il y a des trucs Qui sortent Quand il y a des annonces Qui sont faites Vous pouvez retrouver Là-dessus Notamment Toutes les cartes Qui sont annoncées Du côté plutôt Asiatique Et forcément Vous ne pouvez pas lire Pour la plupart Les cartes asiatiques Donc c'est pratique C'est vrai C'est vrai C'est vrai Toi Yori Toi t'as pas De deck jouable encore Parce que c'est Oui c'est ça Moi il me manque Trois cartes Que Doc D'accord Donc on peut même pas C'est tapé tout de suite On peut même pas Ce duel On peut même pas Ce duel Il faudrait Il faudrait Il faudrait Que je trouve Un concurrent Pour tester Un petit peu Il y en a plein Qui sont chauds T'inquiète pas Un petit peu ce deck Est-ce que vous avez Le son du live ouvert Non je repense pas De l'autre côté Si si Et en plus avec ton truc Là tu peux nous parler C'est vrai Mais je pense que c'est plus pratique De le faire avec le live Plutôt que Ouais faut qu'il t'écoute Bon dans l'idée Si quelqu'un est chaud Pour venir me duel Et auquel cas Yori Tu pourrais passer De l'autre côté Du setup Si tu veux Rester pour le match Et bien Et bien Ça marche Merci à Rui A Ruzian Pardon Qui lâche les 10 sub gifts Merci beaucoup Très apprécié Mon ami Merci beaucoup Pour tes 10 sub gifts Ça en fait Des donations Pourquoi Yori Ne peut pas duel Il peut pas duel Avant demain Parce que du coup Doc Lui prête des cartes Qu'il a pas Donc On peut pas jouer Avec un deck Amoché Amoché fait Mais c'est pas grave On aura De toute façon Toi tu restes la semaine Donc on aura l'occasion De se taper Tu sais déjà Ce que tu vas jouer demain Oui bien sûr Non Je demanderai pas C'est à dire qu'il y a Absolument zéro suspense Pour ceux qui me connaissent Demande à Barcode Au pire car il connait Le deck labyrinthe Après Barcode il est peut-être En train de duel C'est ça le truc Ah oui mais lui Ça fait une heure Je crois qu'il se tape Contre Joe Ça se tape Vénère Ça se tape Vénère Merci Yggdrizal Pour le prime Oui bon Si vous voulez savoir Ce qui se passe derrière Détièrement tout à l'heure Quand tu as lancé le live A 18h On était On devait débuter Une game 2 Avec Volt Ouais Une demi-heure après C'était toujours la game 2 Ah ouais Pourquoi Bah parce que Il y avait juste Trop de trucs à gérer C'était très très long Comme game 2 Mais très intéressant Est-ce qu'ils sont cool Les nouvelles cartes Cyber Yuri C'est quoi C'est exceptionnel C'est vrai ? Ouais ouais Franchement ça change tout Le deck Qu'est-ce que ça change ? Bah Ça te donne Un meilleur starter Ça te donne Une bien meilleure stratégie Parce qu'avant Donc le deck Cyber Faisait ce qu'on appelle Un extra link C'est-à-dire le fait De récupérer Les deux zones extra En faisant en fait Une suite de monstres liens Qui sont tous colliés Et si tu complètes Cette suite de colliens En invoquant Dans la deuxième zone extra C'est la seule condition Qui te permet d'invoquer Dans la deuxième zone extra Alors que tu as déjà Un truc dans la première D'accord Donc le but C'est d'avoir un monstre Ici et un monstre ici Ça faisait un U Et donc ça C'était notamment Plus efficace à l'époque Avant le changement Des règles de 2020 Parce que forcément Pour invoquer l'extra deck T'avais besoin D'une zone comme ça C'était pensé pour Il y avait eu Tout un deck gookie On s'en souvient En 2018 Dont c'était une des stratégies Même si pas que Et en l'occurrence Ouais le deck Se basait un peu là-dessus Il utilisait beaucoup Ibly Parce que Ibly dit que Vous connaissez Peut-être Ibly Si vous avez suivi Le compétitif ces derniers mois Puisqu'on l'a vu de temps en temps Dans Cachetira Certains sprites L'invoquaient aussi Parce que c'était un niveau 2 Et c'est une carte En gros quand tu l'utilises Comme ma Enfin oui Non c'est quand elle quitte le terrain Je sais plus Parce que je la joue plus Mais en gros Quand tu l'utilises Elle va dans ton sème tiers Attaché son effet Tu la donnes à l'adversaire Et elle a un effet continu Qui dit que tu peux pas Invoquer spécialement Sauf si tu invoques spécialement Un monstre lien Donc forcément Si je te prends Tes deux zones extra Tu ne peux pas invoquer De monstre lien Si je n'ai pas pointé De zones chez toi Dans tes zones main Donc c'était ça Mais le problème C'est que c'était Bah tu fais ton gros terrain T'as peu d'interruptions Parce que tu n'avais que Le dragon pare-feu Tu joues tout seul quoi Et tu joues un petit peu Tout seul en plus Donc c'est pas C'est pas le truc Le truc le plus intéressant Le nouveau support te permet Évidemment avec d'autres trucs Qui sont sortis avant Notamment circular Mais pas que Parce que circular C'est une partie du deck C'est un morceau De ton terrain Mais t'as d'autres choses Parce que tu te bases Beaucoup du coup Sur les pare-feux C'est le gros focus De ce nouveau support Et ça te permet De mettre en place Un terrain qui est Beaucoup moins bébête Comme ça Et où t'as Plus d'interactions En fait Plus de décisions A prendre Pour interrompre L'adversaire Au bon endroit C'est pas juste Je mets mon truc Tu joues ou tu joues pas Tu joues Et puis il faut Que je m'interpose Au bon endroit C'est un petit peu Plus intéressant Déjà comme deck A jouer en tout cas Ok Ok très bien Bah écoute Moi j'ai envie de jouer J'ai vraiment envie de jouer C'est pour ça que Si on peut m'envoyer Allo Un joueur On va envoyer un joueur Qui a pas de carte On va vraiment envoyer Un joueur qui a pas de carte Alors Euh Non Après peut-être Que je possède Les trois cartes Que tu recherches Peut-être C'est possible Mais on peut pas le dire Je sais pas Peut-être En plus j'ai vraiment eu du bol Pour l'anecdote J'ai commandé des cartes Pour la sortie du coup De Siak A des potes Et tout Et ça a eu tellement de mal à partir Que je les ai reçus Hier D'accord Donc juste avant de partir Qui ça ? Ok Oh non M'envoyez pas l'Eftis Non Il va me casser les reins Qu'est-ce que tu racontes ? Oh non Oh non Oh non 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 Je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Oh Deftis qui va me dire Me casser la bouche Terrible 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 Après sortir de son contexte Bien sûr Bien sûr En tout bien Tout honneur En tout bien Tout honneur Effectivement Bien sûr Évidemment Effectivement Effectivement C'est quoi ton prono Pour la barbecue cup de demain Est-ce que ton but C'est absolument D'être top 1 de poule Pour pas passer au repêchage Au tennis de table Ou au tir à l'arc Ou est-ce que t'es confiant Au tennis de table ? Très sincèrement Je voudrais bien Prendre ma poule Mais je pense qu'à part Genre Peut-être que si les deux autres Jeans de ma poule C'était deux chats Peut-être que là J'ai eu de chance D'accord Ah ouais Mais sinon je pense Que ça va être compliqué Bah Yori quand même Tu es le savoir De Yu-Gi-Oh Le savoir ne fait pas le talent Aïe 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 Non non En vrai Tu mettrais qui vainqueur demain ? Bah Nefty Je l'ai pas vu jouer Donc je ne pourrais pas dire Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui Joe est très 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 chaud Joe est très chaud J'ai l'impression de barcode aussi Donc ouais Il y a quand même Un petit peu de suspense C'est pas genre Il y a un joueur Qui domine tout le reste Clairement Il y a un petit peu de suspense Je pense qu'on risque D'avoir un top 4 Assez costaud En tout cas Enfin ça dépend du Des épreuves Ah il faut choisir les mots Du quatrième Parce que là C'est vrai que Ça risque de pas décider au skill En tout cas C'est sûr que Si c'est au tennis d'hôtel Mais au tir à l'arc C'est pas moi C'est vrai Pourquoi ? Tu sais Tirer à l'arc Avec 90 km hors devant Ça revient à lancer un dé C'est pas fou Oui bah Parlons de ça Je perds tous mes dés Depuis ce matin Donc ouais Non c'est Je ne parlerai pas là-dessus Pour le coup Ok Ouais non On s'est déjà mis un petit peu Un petit peu sur la tronche Il y a des stats qui devraient s'afficher Même s'il nous manque encore quelques trucs Enfin voilà Les stats pour l'instant C'est work in progress Mais T'as déjà fait des duels Aujourd'hui ? Ouais J'ai affronté Volt J'ai affronté J'ai affronté J'ai affronté Trape Ok Voilà Trape il m'a mis Enfin faut peut-être pas que je le lise Je sais pas peut-être pas Enfin ça a été un petit peu Je sais pas si il a enregistré des games Ceci à temps je crois pas Donc je vais peut-être pas spoiler ce qu'il joue Mais quand vous verrez ce qu'il joue Il y a un certain synchro Qui peut m'être sur le terrain Et qui dit Qui me dit à moi spécifiquement MDR tu joues pas D'accord Voilà Ok Donc ça a été un petit peu Un petit peu vite fait On a Neftis Qui revient du coup Neftis qui a entendu mon appel de Je cherche un dueliste Alors je cherchais un dueliste Pas quelqu'un qui vient me péter les dents Mais non Mais non Il est tellement cool Ça va bien se passer C'est en sport T'as monté ton deck ? Non en fait j'étais en train de Ben d'abord Chez toi ça ressemble au bateau Qui va chez au royaume des duelistes C'est-à-dire ? Il y a un sectoraga qui nous espionne Et qui fait des échanges Pour voir nos decklists Ouais Enfin je me sentais comme un sectoraga Vu que je taxais des cartes à tout le monde Pour faire un deuxième deck Pour aller chercher El Joe Parce que là dans le ladder Il est un peu trop fort Ah ouais Il a pris vraiment beaucoup d'avance C'est de machine C'est vrai C'est de machine Et Franck a annoncé la triste nouvelle Il va reset le ladder demain Parce que tout le monde jouait fun D'accord Sauf El Joe Ah El Joe était déjà en top du CDF là C'est ça Il a Non je rigole Il était sport Mais ouais il avait un peu d'avance Et les autres ils se plaignaient Il était trop fort Après C'est la vie quoi Enfin C'est On reçoit un message de Konami Qui nous annonce que Si Joe bat tout le monde Président à la Barbecue Cup Il est automatiquement qualifié Pour les World Ah ouais ouais Ah ouais c'est pas mal ça On peut y tester entre nous Donc on va tout reset Voilà on va rétablir la vérité Ça marche Ça marche On s'entraîne un petit peu Après on peut reset maintenant Ouais On peut reset maintenant Et commencer à compter les stats À partir de maintenant En fait on s'est dit avec Youbel Enfin Youbel a pris la parole tout à l'heure là Ouais T'inquiète Il a pris la parole En gros à partir de maintenant Les duels en fait sont Entrés dans les stats Ok Bah cool Cool Moi j'ai aucun problème avec ça Tant que tout le monde est d'accord Il n'y a aucun problème Du coup c'est super J'ai un lose rate de zéro Pour l'instant Ok Super Incroyable Du coup je compte sur vous En régie Enfin quand je dis en régie Je pense aux copains qui sont là Pour m'aider Pour réinitialiser le ladder Yori tu passes en régie Ou tu vas te restaurer Je crois qu'il y a Il y a un chilicon carnet Qui a du pop Je sais pas Si ça t'intéresse ou pas Si tu veux tu peux rester Si t'as autre chose à faire Tu peux aussi Aussi nous laisser duel C'est toi qui vois Mon cher Eh bah tu vas chill Eh bah vas-y viens chill Si j'ai faim Je vous abandonnerai lâchement Il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème Et pendant que Neftis du coup S'approche à la table de duel Je vais rentrer ton blase Neftis Ne bouge pas Je suis impressionné Neftis Après je dis ça La dernière fois qu'on s'est rencontré J'avais pas gagné Tu as une carte Non Magnifique Je crois pas qu'on soit déjà affronté Louis J'ai un doute Neftis Non Ah non T'étais venu Au club Yu-Gi-Oh! Series Mais on s'était pas affronté Exactement C'est ça ? Ah Donc j'ai jamais J'étais pas dans la même partie de tableau J'ai jamais gagné J'ai donc jamais gagné Contre Neftis Alors Quelle carte t'intéresse Mon cher Yori ? Ah bah Cette carte C'est ce que tu cherches ? Non Ça je ne l'ai T'inquiète pas Heureusement Mais voilà Il y a une très très belle carte ici Qui est absolument exceptionnelle Bien sûr Mettons-la en très très gros plan Si le focus vient Non Non c'est pas un autofocus ici Il n'y a pas de moyens Ah dommage C'est où le bouton Pour couper le stream là ? Euh Touche à rien Il me fait peur Yori Putain du coup on a Yori Qui va regarder notre match On peut pas faire d'erreur dans le match Il va nous replacer les zones et tout ça ? Il va Ouais peut-être Il met des warnings Et ça c'est une technique d'ancien C'est de te battre aux warnings Moi je vais me délecter Je vais suivre le match Je vais suivre le chat Mais délecte-toi Et le chat me dira Oui alors en fait Et là il pouvait pas faire son truc Et puis moi je vais regarder Je vais dire Bah si Parle bien dans le micro Rapproche le micro Et bah si Tu peux le tirer vers toi C'est pas faux C'est pas faux Tu peux le tirer vers toi mon cher Mon cher Yori Mon casque Neftis Je sais pas si t'as suivi un petit peu le topo Je te le refais J'ai envie de tester la brinte De le découvrir Seulement je suis vraiment au tout début C'est à dire que j'ai à peine lu les cartes Je connais les combos Je connais pas de combos Donc on va duel Et à tout moment Tu peux m'arrêter Et me dire Mais tu es fou mec Fais pas ça Ou Tu fais comme tu le sens La vraie nuance Tu peux la garder pour toi C'est La brinte A deux grosses versions L'idée c'est toujours Abuser des pièges Est-ce que tu joues Les petits fantômes Je joue la version facile moi Ah Pas de petits fantômes Je joue la version piège ouais Qu'est-ce qu'apportent Les petits fantômes Est-ce que tu peux nous définir Nous définir les deux versions du coup En gros Le deck c'est un deck piège Le but c'est de vraiment contrôler la partie Mettre fin au tour adverse Avec des pièges spectaculaires Comme le Doruma là Que tu as montré Ouais Et la vraie nuance C'est qu'on peut le rendre Un peu plus combo Avec des pièces Des monstres de l'archétype Des sortes de petits fantômes Qui font Makura le destructeur C'est à dire Qui font activer les pièges directement Ils peuvent les reposer Pendant les deux tours Et les activer immédiatement Donc ça enlève le malus des pièges Et ça te rend un peu plus sensible Parce que ça a besoin d'aller au cimetière C'est un peu plus combo Et donc Chaque liste a son avantage Son inconvénient D'accord A savoir quand même Que la liste full piège Est plus simple à jouer Ouais C'est vrai que sur un tournoi long Ça va avoir Il y a beaucoup de gens Qui font le choix De jouer les decks simples Pour s'économiser Les méninges Moi j'ai aucun problème Tu vois A avouer que Je pense que Je dois me diriger Vers un deck plus simple Tu vois J'ai éprouvé J'ai éprouvé mes limites Sur des decks Genre Brandette d'Espia Qui s'ouvre Sur T'as plein de lignes de play Ouais c'est une arborescence Je tire la langue quoi Je suis là en mode Waouh C'est complexe C'est pas pour moi quoi Tu vois Peut-être un jour Mais en tout cas Je m'en sens pas capable Pour l'instant Avec le volume de jeux que j'ai Avec les connaissances Tu vois Et du coup je me dis Bah je préfère Prendre un deck Plus simple Et voir ce qu'il se passe Après Souvent on dit C'est en On apprend en voyant les autres Et moi aussi Je voyais C'était à ton tournoi Je voyais d'Espia Comme un deck Qui a une arborescence infinie J'ai vu Gabriel et Guillaume le jouer Et eux direct Ils ont montré Ils ont bossé Avec leur staff Entre guillemets Parce que C'est pas un sport Mais c'est individuel Et collectif C'est une discipline d'équipe Et eux ils avaient bossé Et j'ai vu des lignes de play Plus simples Que après Les autres ont suivi Et d'un coup Ça simplifie beaucoup les choses On peut expliquer un petit peu Ce que tu viens de dire Le fait que Que Yu-Gi-Oh C'est un En fait c'est un peu comme En équipe En se posant des questions En se disant Bon bah Quel va être le métacall De ce tournoi Quel est le deck Qui va du coup Sortir vainqueur De ce métacall Et ils bossent sur des listes Ils bossent sur des combos Ils bossent sur des routes Ce genre de choses C'est même avéré Les plus grosses équipes Elles ont même des conversations Par archétypes Elles rediscutent tout le temps D'écosystème du format Parfois On va gagner énormément de temps Grâce au game des autres Depuis que je joue Dans mes succès Dans le jeu Je les attribue A 50% A mon partenaire Qui est Léo Parce que lui Il a un abattage énorme Il joue tous les decks Bon ça fait un moment Qu'il joue plus contrôle Mais il a des games Contre contrôle Et je lui dis Ça se passe comment Comme ça Ça se passe comment Comme ça Moi j'ai l'esprit Très synthétique Et à partir de son abattage De game Je choisis mes decks Par exemple D'accord C'est mon cas Il te fait gagner du temps En fait Il est inspirant aussi Il voit des cartes Il sait lesquels vont me plaire On discute et tout Et je garde certains trucs Il y a d'autres choses On n'est pas d'accord Il fait des vidéos sur votre chaîne Les 3 mousquetaires Ouais ouais Un peu moins maintenant Mais oui il en a fait Et surtout Bon voilà Je pense à lui Mais ça vaut pour tout le monde Quand vous voyez Un Samir Qui gagne un tournoi Bon il le fait par lui-même C'est sa performance Mais c'est aussi Son entourage Ses games Il faut des adversaires Qu'il le fasse progresser aussi Ou en tout cas Qu'il lui donne du répondant Quand il joue Il va pas trouver un Samir Au coin de la rue Pour s'affronter Souvent c'est très important aussi Parfois quand je discute avec lui Et qu'il me dit Ce deck est meilleur qu'un autre Et il veut pas admettre Que le meilleur deck du format Est meilleur que son deck C'est déjà arrivé Je lui dis Bah d'accord Samir Est-ce que tu battrais Samir Avec ce deck Et là parfois Il met un peu Il met un peu d'eau dans son vin Et on va nuancer le propos Mais ça vaut C'est une équipe Et même Ryan avant ça Quand il a performé Et il a encore performé La semaine dernière Il a fait quoi ? Il a fini premier Des rondes suisses Du plus gros YS américain De la saison Philadelphie Avec Kastira Il a fini en vaincu Il y avait Eddy Aussi un autre français Qui s'est déplacé avec lui De sa team De la même équipe Que Samir La team BCP En l'occurrence Et eux Ils sont assez nombreux Ils ont assez D'abattage Avec le nom de game Pour qu'il y ait Plusieurs joueurs De très haut niveau Et qu'ils s'entraident aussi Et après bon Il faut avoir l'esprit critique Typiquement à Londres Ils étaient L'ensemble de la team Était sur Kastira Et il y avait Très bons joueurs De Kastira dedans Vincent pour ne pas le citer Et Samir A contre-courant Il était là Pour battre tous ses potes Et donc Littéralement Et il avait Le meilleur anti-méta possible Pour ruiner le tournoi La finale Elle parle Et ça a marché La finale Lui c'est final De toute façon Elle parle toujours pour lui C'est vrai C'est du dessin animé Samir qui a gagné Le dernier YCS Londres Qui a été aussi champion d'Europe Qu'on aura la chance De recevoir Mercredi et jeudi Au bootcamp Donc ça fait Extrêmement plaisir Donc Voilà Je pourrais faire Un petit Head to head Qu'on fait un petit peu Actuellement Avec Neftis Et ça va être Super chouette Et on salue bien sûr La BCP Et je salue aussi Flo Ek Qui vient de lâcher un prime Merci à vous Merci du soutien Pour que vous apportez A l'événement J'ai un peu la pression Neftis Non pas parce que Et ça devrait Parce que je joue Contre un grand champion Quelqu'un que je respecte Dans le jeu Mais surtout parce que Je sais que cette game Va être catastrophique Je sais que C'est un peu La game de départ Qui va Me permettre De mettre La première brique Pour essayer de construire La maison Qui Qui s'appelle Essayer de maîtriser Le deck labrinte Pas de briques Merci Uri Ça porte un bonheur Alors c'est C'est un double tranchant L'idée c'est que Comme tu joues piège Moi je vais J'essaie de t'attraper Justement on dit souvent ça Avec des Que tu vas faire tomber Dans mon piège C'est à dire Avec des finesses L'idée c'est que Les pièges Elles me paralysent Mais il y a des petites Blockchain Typiquement faire disparaître Mes monstres Les passer face cachée Pour esquiver tes pièges Et finir avec un Zeus Pour essayer de te voler La partie C'est l'idée L'expérience devrait m'aider Mais en fait On est à un moment du jeu Où les pièges Ils sont tellement forts Qu'ils me disent Tellement fin de tour Que même un débutant Avec labrinte Il pourrait me battre Bien sûr Surtout en gagnant le dé Bien sûr Les flou de gate Ça fait Est-ce qu'on va s'aider Dans ce match ? Oui D'accord Je te propose Comme ça on fait Un entraînement complet Non parce que J'ai un side particulier Contre labrinte Qui est assez rigolo Le chat Je vais exceptionnellement Proposer de ne pas mettre De time Étant donné que Je vais peut-être Relire des cartes Je trouve que ça Va pas être représentatif Sur ce BO Mais je compte Bien sûr Faire très rapidement Des games Au time C'est important Pour se mettre En condition sportive Merci Oui aussi Qui lâche son prime Merci beaucoup Vraiment Merci à vous Pour le soutien Alors Zulou On rappelle Si un monstre A 7 étoiles Ou plus C'est 2 sacrifices Sauf si c'est Une lady labrinte Sauf si c'est Une invocation spéciale Plus grand Ou plus petit Plus grand Oh si Ça devrait le faire Pour toi Normalement avec un D Moi je suis très fort Au D C'est vrai Et là je joue Un deck Qui veut blind second Et à chaque fois Il gagne le D Pourquoi t'es champion De France Ah ouais Carrément La modestie La modestie Non le D Je t'ai dit Avec un D La démonstration De monsieur DFT C'est horrible Parce que c'est un deck Blind second Et je me retrouve Dans le dilemme Et bon En ce moment Je joue premier Donc je vais jouer au premier Ok Eh bien écoute Bonne chance à toi Et j'espère Apprendre plein de choses Sur mon deck Et sur le fait De jouer à Yu-Gi-Oh Un piège ça se pose Ça ne peut s'actuer Que le tour d'après Zulou Merci Merci Yori Qui me donne Des bons tips Dans l'oreillette Je backcite Complètement J'ai vraiment Une main Full second Evidemment Je vais commencer Avec Fenrir Faire son effet Pour aller chercher Un Kastira Tu n'as pas Sécifié de monstre Pour l'invoquer normalement Puis on ne peut pas Invoquer normalement En position de défense Alors Yori Attention Tu ne vas pas commencer Ok Je ne connais pas ton deck Le fait d'ouvrir Avec Kastira Peut montrer Que tu joues Kastira Mais il y a aussi Plein de decks Qui jouent Fenrir En x2 Ou x3 Comme j'en ai deux En main de départ Je ne vais pas en mettre Un autre Ah Non Là c'est alors Pour Prendre Reisert Alors on Respecte Tout le monde Dans le chat S'il vous plaît Soyez courtois Les amis Ok Reisert Je vais déclarer son effet Pour tenter de le Il va peut-être faire La combo que Volt M'a appris Tout à l'heure En disant Pour faire des fusions Pour faire Non Alors attends Juste On en parlait Justement de notre côté Parce que c'est quand même intéressant Reisert Il lock en x6 Quand il se spé Oui C'est que quand il se spé C'est pas quand il se spé C'est pas quand il bannit Et j'ai entendu Volt a bien dit la nuance C'est son invocation normale Dans le cas de son combo On avait mal entendu de notre côté On n'était pas sûr De quoi il parlait C'est quand il est spé Que c'est en lock x6 La combo en question C'est de faire exactement ça Sauf de le norm De le faire passer niveau 7 De faire dracosak Dracosak spé 2 tokens Ou 3 je sais plus Et on fait Chirubini Chirubini Into sprint Into roi des marées Into l'olympique de sprint Pour faire une fusion Avec Merlin Ok Comme et là Bon je suis en situation de brique Je vais faire notre net Alors moi je vais Prendre le temps aussi De relire les cartes Que j'ai en main Ça je commence à avoir La dalle aussi T'as mangé ou pas Neftis ? Grignoté T'as grignoté pour l'instant On a été bien accueillis Je vais faire bannir Les 3 quarts du dessus De ton deck Face recto Face caché Je ne les vois pas Il n'y a que toi Qui connais leur position Tu devrais Tu devrais Oui ça m'aiderait Pour affronter la brinte Ça serait défendu D'avoir fait Fenrir fin de tour Pour le coup A cause du miroir J'anticipe un peu trop Ce que tu joues Parce qu'en blind Tu ne fais pas ça ? Non En blind Tu fais risert ? Je ne peux pas Tu ne peux pas ? Sinon oui Je fais blind De risert Là j'ai une main Très mauvaise Qui fait sûrement Fenrir passe Et en miroir Il y a de grandes chances Que je perde Quoi qu'il arrive Même Fenrir passe Fin de tour Stand by Ouais Je vais faire l'effet Ouais L'effet En stand by Qui te permet de D'invoquer N'importe quel cache tira Ok Comme je ne sais pas Contre quoi je joue Je vais choisir Tu fais l'icorne Tu regardes l'extra Si tu actives Un effet de monstre Alors je crois Que j'ai 14 cartes En extra Je crois qu'il me manque Il me manque une carte Je ne sais pas laquelle Alors on met souvent Non je ne le fais pas Tout de suite D'accord C'est que si tu actives C'est que si tu actives Un effet de monstre Que je le ferai Ok 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ouais je suis à 14 Bon je compléterai On regardera ça ensemble après Hop là Et c'est coupé Tu peux continuer ton tour Ok Moi j'ai bien pioché Alors Eh bien Merci pour le sub 7 1 2 3 4 5 En même phase Excuse moi J'ai pas bien Éclaté mes phases Et je vais J'ai posé La mauvaise J'ai fait l'andouille Il a posé un moment Juste Alors il y a une nuance Importante dans le jeu Avant de le poser Ouais Tu dois les poser Une par une Maintenant Dans l'ancien Yu-Gi-Oh Tu aurais pu poser les 5 Ok Ce n'est plus le cas D'accord Là ça va pas changer grand chose Mais vu qu'elle est capable De te condamner une zone Genre sur la dernière J'aurais pu dire Je bloque ta zone Est-ce que tu veux le faire ? Je ne peux pas Ok Et je scelle ça Et je dis Fin de tour Mon cher ami Neftis Donc tant que tes cartes Sont scellées En fin de tour Je vais activer La préparation Castira Ouais Et je vais activer Son effet immédiatement Pour faire revenir Le Fenrir Sur la fin de ton tour Ok Je vais commencer mon tour Ouais C'est bon Ça fait peur Draw phase En draw phase Je vais réfléchir En draw phase Je vais réfléchir Et je vais Flip cause un match Oh là La torture commence 7-5 Pas ce qu'elle en fait Ouais bah Combien il y a T'absorption de compétences ? Je ne sais pas Il va falloir les trouver Ouais Je vais te faire souffrir Un petit peu pour ça Ok Alors je réfléchis Ce qui est bien C'est qu'avec toi On pourra aussi revenir Sur mes play Mes play 2 Complètement débutant Sur le deck Je le reprécise De nouveau De nouveau Et merci à Yanyan Pour son 11 et moi Ah la souffrance Bah on va résoudre Et je vais garder Un monstre terre D'accord Effet Comme tu actives Une carte de piège Alors rappelle-le-moi Si je contrôle un castira Quand tu actives Un effet de piège Je vais regarder ta main Je vais bannir Une carte face cachée Dans ta main Ok Je vais la voir Je vais la voir Tu la vois Ok Un big welcome C'est qu'il y en a Au moins un autre On est bon Stand by Mène phase Ouais D'activer l'effet De fenerir Je réfléchis À ton activation Je vais proposer Un skill drain Donc je vais Payer 1000 Ça fait beaucoup Ça fait des points Non ça fait beaucoup Ah pardon Je continue C'est compliqué Ok Bah je vais Il va passer Ok Je vais activer Un pot de prospérité D'accord Dans cette zone là Ah mais Qu'est-ce que c'est bien joué C'est un peu forcé On comprend pourquoi Tu voulais pas jouer Avec le time Pourquoi ? Ça t'arrange C'est bon Oui Ok Ça révèle 6 Ok Alors Que vas-tu décider ? Ta piège L'effet en réponse À l'activation D'une de mes pièges C'est une fois par tour Une fois par tour Donc une fois par tour Tu peux Si je contrôle Un monstre Cache-Tira Je peux Je peux Prendre une carte De ta main Et la bannière Face cachée D'accord Effectivement Ça précise Sur le chat Je n'interromps pas Tout le temps Mais Tu peux pas De toute façon Faire Imperm Si skill drain Est déjà actif Ah Intéressant ça Je peux pas cibler Avec Imperm Un monstre Dont les effets Sont déjà annulés Ok Et on peut pas cibler Un monstre normal Non plus Quelle souffrance Alors t'as déjà Remis les autres En dessous c'est ça ? Ouais Parce qu'en fait C'était des cartes Que par exemple La planète pouvait aller chercher Donc je les ai éliminés Ok Ok C'est déjà fait Tous les deux moches Que tu prendras Jusqu'à la fin du tour Seront divisés par deux Ouais Neftis va lui apprendre la vie Avec Book of Moon Bah c'est tout à fait Ce que t'as call tout à l'heure En disant Je vais essayer de t'embêter En mettant mes monstres Face Face verso J'ai la blague en tête Mais quand il y en a un Ça va Là il y a deux pièges Continus Savoir qu'il n'y a pas encore Si longtemps Elle était limitée à un On aurait aimé Qu'elle soit bannie En avoir deux C'est compliqué Alors Je vais entrer en battle phase Ouais Je vais tenter D'attaquer avec Fenrir Alors Je vais réfléchir Je vais réfléchir T'as combien en main ? Quatre cartes Ok Là je risque de prendre 1200 T'es en battle Je vais prendre Non Je déclare l'attaque Ah En fait je vais activer son effet Parce que même s'il y a L'absorption de compétences J'ai le droit de l'activer D'accord Qu'est-ce que ça va changer ? Bah ça va changer Que par exemple Si tu avais une contre piège Comme l'assaut Solananel T'auras le droit de le faire D'accord C'est que j'utilise ma fenêtre L'effet est potentiellement Et bien Utilise ta fenêtre Je vais cibler Je sais pas laquelle m'embête le plus Où t'embête le plus Je vais cibler Ah c'est compliqué Je vais cibler L'absorption de compétences Ok Et là tu vas pouvoir Chaîner Book of Moon Et vu qu'il est pas face recto Tu vas pouvoir Le remonter Ok j'ai compris Un peu tard J'ai mis une step Une step en trop J'ai mis une step en trop J'ai mis une step en trop Enfin quoi que Même pas une step en trop En fait Quoi qu'il Il me l'avait dit Book of Moon Je vais lui apprendre la vie Il y a quelqu'un qui a dit ça Dans le chat Il va lui apprendre Il va lui apprendre la vie Donc t'as ciblé Absorption de compétences Exactement Ok On enchaîne Je vais faire un livre de la lune Sur mon Fenrir Rappelle moi ce que dit Fenrir C'est quand il Il cible Quand il attaque Tous les Cachetiras Basiques Ont à peu près le même effet Soit je peux Quand tu actives un effet de monstre Ou quand il déclare une attaque Je peux activer leur effet Lui Son effet propre C'est te bannir une carte Cibler une carte La bannir face cachée A la résolution T'as la licorne Qui bannit depuis ton extra Dans les mêmes conditions Et tu as l'ogre Qui bannit une carte De ton top deck Dans les mêmes conditions Ok En sachant que c'est un déclencheur C'est pas un effet rapide Ça se chaîne pas Un effet de monstre Ça s'active dans la chaîne d'après En résolution toujours Voilà Ça s'active dans la chaîne d'après C'est pas un vrai interrupt Parfois C'est ça Tu vas Typiquement Si tu avais Obélisque le tourmenteur Et que tu sacrifiais deux monstres Pour détruire tout le terrain Le fenerir Il pourrait pas S'activer Ouais ou baronne Moi je préfère parler d'Obélisque Oui c'est un qui connait plus Zoulou C'est à la résolution Qu'il pourrait Il faut qu'il soit là Pour Après l'effet quoi C'est ça Comme elle d'ailleurs Bah main phase 2 Et c'est à toi Main phase 2 En n phase je réfléchis En n phase je réfléchis Rappelle moi les stats de Fenrir 2400 2400 2400 2400 C'est un monarque Ils ont 129 Je vais en n phase je vais faire bienvenue Pour tenter de Spé depuis mon deck Mais par contre me lock En démon Il n'y a pas de soucis Ok Donc là c'est simple Je pense Spé 3 Que j'essaie de me rappeler Les effets Rapidement Pour pas faire de bêtises Je suis désolé J'en suis vraiment là Je sais que c'est catastrophique Mais j'étais trop occupé Par préparer l'event Et le setup Je les ai apprises il y a deux semaines Je les connais déjà plus Je vais aller chercher mademoiselle D'accord Il y a la petite aussi parfois La petite qui elle va tuto Toutes les pièges peut-être Non En général je crois qu'ils font ça Donc c'est ce que tu me conseilles de faire Non je les confonds aussi Elles ont toutes les Déjà les deux Les deux grandes dames Elles ont tous les deux Trois effets J'avoue qu'il faut que je relise moi aussi Ouais En fait Mais le mieux c'est que tu joues Comme dirait Vincent Et tu apprendras tes erreurs Pour le coup En fait Ariana Si je me rappelle bien Elle a trois effets Un effet de tuto Une carte labrinte Elle a un effet Je sais plus Franchement je sais plus Je connais plus les effets Je pense que l'important En ce genre de cas C'est aussi d'arriver À attribuer un rôle à tes cartes Ouais Tu dis cette carte là C'est ça Genre c'est un starter C'est une interruption C'est un extender Et après tu comprends Un peu plus en détail Par rapport aux autres cartes De l'archétype Peut-être quel est son rôle Comment tu la joues De telle ou telle manière Ça va peut-être aussi t'aider À apprendre Ok je vois Comment tu Instinctivement Tu dis ah oui Celle-là a fait ça Donc elle doit avoir tel effet Après c'est pas une science exacte Ah t'as gardé le petit Le petit welcome Comment ? Ça c'est le petit welcome Ouais ? J'ai dit grand bienvenue ? Non non il n'y a pas de soucis C'est que parfois Justement on part de l'autre Donc c'est quoi Je vais essayer de De t'écouter entre les vies Non je pense que t'avais raison C'était ton choix le meilleur Justement Mais elle Elle permet d'aller chercher La grosse Qui Ou une des deux Qui peut se spé en fait Et après tu peux tout faire Bah ouais tout marche Donc dans tous les cas Dans tous les cas C'est gagner un body en plus quoi non ? Ah ouais tout marche Oui c'est ça C'est un intermédiaire T'as raison C'est des vases communicants Ok Donc là elle est invoquée Je fais Ariana Effet à l'invocation Si elle est invoquée Norme ou Spe Je peux ajouter Une carte labrinte Est-ce que t'as une réponse ? Non on est toujours en une phase Tu peux y aller Je relis rapidement Ces deux effets Si un ou plusieurs monstres Si un ou plusieurs autres monstres Quittent le terrain Par votre effet de piège Vous pouvez piocher un Puis vous pouvez appliquer Cet effet Depuis votre main Soit invoquée spécialement Un démon Soit poser une piège Magie ou piège Ok Je vais aller tuto Elle En fait elle je sais Que c'est elle Qui tient la baraque Mais Ouais Bah c'est elle qui se spe En fait Parce que t'as une carte posée Comment ? Comme t'as une carte posée Elle se spe tout le temps Si tu vois une piège Être activée T'en repose une Ok Donc je vais chercher ça Ouais Je suis en Ça au cimetière Et on continue Exactement Alors l'effet de ça au cimetière Si un monstre quitte le terrain Par votre effet de piège normal Tant que cette carte Est dans votre cimetière Sauf le tour Elle a été envoyée Vous pouvez poser Cette carte D'accord Ok Gros Stand-by On met une phase Bien sûr En même phase Je vais faire Grande bienvenue Bien sûr Pour speer Un monstre depuis ma main Deck Ou cimetière Puis envoyer Un monstre que je contrôle A la main Donc Je vais essayer De pas faire d'erreur D'instinct Ce que j'aurais fait C'est d'aller spe Adorable Qui Quand elle va spe Puis je renvoie Un monstre que je contrôle A la main Va remonter A la main Ah à moi Attends Puis renvoyer Un monstre que vous contrôlez Donc non Ça a l'air mieux Parce que Elle je vais pouvoir piocher Soit je garde Le body d'attaque Soit je garde Une pioche Ce qui est intéressant C'est qu'elle En étant renvoyée A la main Tu peux la renormer Et continuer A aller chercher C'est si C'est si Évident C'est si évident Donc je renvoie ça Pardon Je renvoie ça A la main Est-ce que t'aurais pas dû speer L'autre avant Avant de commencer Pour pouvoir Chaîner son Ah oui C'est que dans ma tête Au début Je voulais renvoyer ça Activer l'effet d'Ariana Pour speer Ariana c'est un seul effet Par tour de mémoire Ouais c'est un seul effet Par tour D'accord Ok Donc Donc le bail C'est de faire D'abord Invoquer la Celle que tu as déjà été chercher Ça Parce que Elle peut se speer Si t'as activé Un effet labrin De ce tour-ci Ou une carte piège normale De mémoire Non si t'as une carte posée Elle se speer Si j'ai une carte posée Non Non si une carte piège normale A été activée ce tour Ou t'as activé une carte Je peux pas le faire comme ça Alors Bah si T'as activé bienvenue ce tour-ci Non on est sur le tour d'après Ah C'est pas très grave Ah oui d'accord Son premier move sur ce Il a pioché 7 cartes Qu'on ne dévoilera pas Il invoque ça Elle Elle revient dans ta main On résout Tu es la Zul T'as le droit de speer ça En l'occurrence Et t'as le droit de normal ça Ok Je sais pas si en résolution de piège Par contre T'as des choses incroyables à faire C'est possible Elle elle permet de 7 c'est ça ? Je crois qu'elle détruit une carte Dans ma main ou sur le terrain Si un ou plusieurs autres monstres Quittent le terrain Par des effets de piège normal Vous pouvez détruire une carte Dans la main de votre adversaire Au hasard Ou sur le terrain Vous pouvez détruire une carte Au hasard Ah ok C'est détruire une carte sur le terrain Ou au hasard dans ta main C'est à dire que ça ne cible pas C'est à dire que ça ne cible pas Comme ça touche la main Ça ne cible pas C'est pour ça qu'ils ne l'écrivent même pas Ok Tu peux le faire si tu le souhaites Je vais détruire Fenrir Très bien Ensuite Vu que j'ai activé Un effet de Piège normal De piège normal Je vais spe L'admoiselle L'abrinte C'est en attaque aussi Ça fait beaucoup de dommages Ouais C'est en C'est peut-être en défense Ouais En défense Ce deck Il ressemble énormément A Eidlich En fait Ouais Si Si une carte Ou effet de l'abrinte Ou une carte piège normal A été activée Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte depuis votre main En position de défense Lorsqu'une piège normale Est activée Effet rapide Vous pouvez poser Une piège normale Ce tour D'accord Si un monstre quitte le terrain Par votre effet de piège normal Je peux poser ça Ok J'ai pas les lignes de combo Mais bon déjà Je vais aller tuto Je vais norme Tuto Bien sûr Vas-y Norme Tuto Juste vous laisser Ouais Vas-y Yuri Vas-y J'ai un petit problème De chaussures Je t'en prie Je t'en prie Va te régaler aussi Prends le temps de te reposer On te revoit tout à l'heure De toute façon A toute Yuri Alors J'aurais bien aimé Avoir un prof formateur Comme Neftis Ah Je peux aller chercher Donc une carte Laberinte Donc c'est soit Bienvenue Soit grand bienvenue Dans mon carte Je pense pas qu'il y a D'autres pièges Ouais Je vais aller chercher Grand bienvenue Parce que bienvenue Se recette Non Vous pouvez bannir Cette carte Depuis votre cimetière Puis cibler Un monstre démon Que vous contrôlez Ou si vous contrôlez Un monstre démon La nuance Avec le grand bienvenue C'est que tu pourras Un peu cycler tes cartes Les protéger aussi C'est à dire T'as vu ce que t'as fait Avec ta Rihanna La remettre dans ta main Un peu constamment Ouais Bah ça t'assure Une sorte de grind En gros Elle elle va se Ce que j'ai compris Vas-y vas-y Apprends-moi Neftis Tes interruptions Tu vois moi le problème C'est que je lis la carte Et ok J'ai vu vite fait Les effets Mais je vois pas Plus loin que ça Ouais bah pense Un peu comme Master Duel Avec les icônes C'est très simple Elle elle spé Une laberinte Laquelle laquelle La première Le premier laberinte Spé une laberinte Depuis le deck Uniquement Si une de mes En fait c'est Le laberinte Tu vas gagner des bénéfices A faire la trappe Si je perds des monstres A cause de tes effets de carte Il y a des bonus Elle elle pioche un posant Et elle Elles ont leur effet Elle elles ont Enfin Elle se repose en l'occurrence Donc elle elle spé du deck Ou se repose Si un de mes monstres Quitte le terrain A cause d'un de tes effets Et elle elle dit Pas le tout Vous allez envoyer au cimetière Tu peux la bannir Du cimetière Et si tu contrôles un démon Niveau 8 Faire compulsory Moi je mets des icônes Sur les effets simples du jeu Comme tu contrôles Les niveaux 8 Ton interrupt Est ici Elle elle se reposera Si un de mes monstres Quitte le terrain Là on le voit pas Comment je vais quitter le terrain Et ben c'est elle Elle Si tu contrôles elle Tu peux la bannir du cimetière Comme c'est un piège C'est un effet rapide de facto Et me renvoyer un monstre Que je contrôle à la main Et à ce moment là T'auras l'effet bonus de ça Et l'effet bonus de elle Qui sera de Non elle c'est Quand une piège est activée De détruire une carte de la main Et elle Faut que tu penses Qu'à tout moment Elle va pouvoir Aller poser N'importe quel piège normal du jeu T'as un menton d'aruma Ou dimension aux barrières Ou un virus En fait c'est C'est vrai que c'est des cartes Qui font beaucoup d'effets Mais il faut synthétiser On va dire Schématiser Ouais ouais Donc si je résume Elle elle spait De partout De partout Mais du coup je vois Attendez Attends Elle Elle spait depuis le deck Sans malus Et elle se repose Quand une carte Une de mes cartes Quitte le terrain Par tes effets C'est un peu comme La sanguine de base Et elle C'est une sanguine un peu bizarre C'est elle spait Tu reprends un démon Sur le terrain Dans ta main Donc en fait On doit un peu alterner Justement pour abuser D'une carte comme Ariane Et de celle qui s'invoque SP Celle là Ouais Et elle dans le cimetière Tu peux la bannir Pour renvoyer un démon Sur le terrain Dans ta main Mais si tu contrôles Un niveau 8 Une grosse La carte que tu vas renvoyer C'est un de mes monstres Qui à ce moment là Sur un monstre d'extra C'est fantastique Un monstre d'extra deck Et qui va faire activer Son effet à elle Et son effet à Son effet à elle Donc j'ai Ok Voilà Ok Elle quand une carte quitte Je détruis une carte sur le terrain Ou dans la main au hasard Et elle Elle set n'importe quel piège Normal du deck Alors je crois que c'est Quand une piège normale est activée Qu'elle le fait Et elle je crois que C'est quand une carte quitte le terrain Je pense Petite question En tournant On a le droit d'avoir Une petite note Version papier Sur laquelle on marque Les combos En mode anti-sèche Non Totalement Interdit D'accord Pour les apprendre de tête Comme les combines d'échecs A A1 B1 Mais qui vois-je Mais qui vois-je là-bas Mais c'est Doc7 C'est parce que je suis filmé là Il y a une caméra devant toi Tu peux te poser On m'entend là Tu peux te poser Waouh Mais regardez Il est venu en t-shirt short A Dunkerque Quelle erreur Je me Caille Je me caille Quelle erreur T-shirt short A Dunkerque Bah écoute Il faisait 32 degrés Quand je suis parti de chez moi Non Bah oui Et bah il en fait 12 Alors Donc du coup Ma sueur Elle m'est en congelée D'accord C'est très agréable Et je tenais à Inaugurer ma venue En vous montrant Un zoom là quelque part Euh attends J'ai un zoom Sur ma tête Non J'ai un zoom Ici Sur La carte unique Avec son effet évidemment Diat Ah merde j'ai pris la version allemande Il nous montre Un grain de majou En allemand Parce que pour le coup Qui est même pas nirmite Pour le coup Il y a rien qui va Donc il y a rien qui va Elle est vachement bien Avec ma zone bannie Elle a 3000 d'attaque Et Ah non 2008 d'attaque Et de défense Elle est pas slivée Mais on l'a pas vue Bon en tout cas Ca fait plaisir de te voir Doc T'as fait longue route Je crois Depuis Depuis La Rochelle Pour C'est très long Genre Tu peux mettre ça Ouais tu peux mettre ça Tu peux mettre ça bien sûr Ah ouais je t'entends bien mieux comme ça Ouais ouais Oh quelle technologie Il faisait 32 degrés 32 tous 12 Combien d'heures de route ? De train De train Je suis parti à midi En plus il y a eu problème Avec ton train Et tout Et Mec Passe toi Tranquille Je sais pas si t'as déjà mangé Prends le temps de manger Prends le temps d'aller discuter Avec tout le monde Moi il y a Neftis Qui est en train de m'apprendre A jouer la brinte Je peux te dire On part de très très loin Le chemin va être long Mais J'ai la capacité Grâce au bootcamp De Justement Train Et de D'essayer de développer mon jeu Pour arriver prêt Au championnat de France Parce que tu veux le jouer ? Ah bah ouais Tu vas jouer ça au championnat de France ? Bah sûrement C'est pas vrai Bah aussi Oh là là Je vais mettre tout de suite Mes murs de fer impériaux On y va C'est parti Ah non c'est pas ça Jinzo C'est Jinzo Non attends c'est quoi le piège Qui dit tout Le décret royal C'est parfait J'ai pris des décrets royaux Je vais jouer contre toi Bon Zoulou Je vais dans ton salon A bientôt A bientôt Doc A tout à l'heure Tu m'appelles si tu veux que je vienne T'inquiète T'inquiète Parce que moi après Je vais faire une petite pause Je pense que Tiens tu peux leur dire Après mon match avec Neftis Si ils trouvent deux ou trois joueurs Qui veulent venir ici Faire un match Et changer tout ça Je suis chaud Comme ça moi je pourrais aller prendre Une petite pause Pour aller manger Et bien moi je viens de rejouer Tu sais déjà ce que tu joues toi ? T'as un deck jouable ? Laisse le suspense Ok ok Très bien Et bien Doc va aller se reposer Et prendra le relais Tout à l'heure On en était où ? Mon cher Sur la résolution de cet effet Tu as ajouté ça Bon la suite des lignes des plaies Je l'ai en tête C'est 4500 points de dommage Bon heureusement que c'est pas en attaque Sinon je suis pas loin d'être foutu Exact Et l'idée c'est que Elle Elle va pouvoir aller chercher N'importe quel piège normal du jeu A la condition que tu fasses L'effet d'une piège normale Ou d'un labrinte Il est donné par elle 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 dit T'as le droit de reposer La piège normale de ton choix Dans ton cimetière Donc on va faire La ligne de plaie Donc je vais prendre 4500 points de dommage Sur les deux attaques Ok Si tu veux noter Combien ? 4500 ? Ouais Ça va vite Ah ouais c'est C'est de l'anti-méta Qui tue sur deux tours Là on mène phase 2 Tu as le droit de faire son effet Pour poser n'importe quel piège normal De mon sim Ouais Donc on va laisser la Big welcome au cimetière Qui est un interrupt On va remettre la Malgré que t'as un doublon de welcome On va remettre la welcome Là elle s'active Là ça va être ta décision Ta réflexion Tu choisis un piège normal De tout Yu-Gi-Oh Qui se trouve dans ta biblia De tout mon deck Ouais Dans ton Et là c'est limite Une cartographie Fais-toi plaisir Et tu peux poser N'importe quel piège normal Ouf Ouais Je sais pas si c'est le meilleur choix J'avoue J'ai même pas parcouru mon deck Jusqu'au bout C'est solide Franchement Mais vu ce que j'ai Ça permet aussi De potentiellement gérer une back row C'est vrai Bon vas-y Je vais prendre ça Ah sinon Ouais ouais Je vais prendre ça Je vais prendre ça Ouais Ah quoi que Il y avait ça aussi Terreur de la surracine Cibler une carte contrôlée Par votre adversaire Et une carte dans son sling chair Envoyer la carte du terrain Au sling chair Et si vous le faites Posez l'autre Quand t'as un monstre posé Tu peux pas spé toi C'est ça Ah donc c'est pas mal quand même Ça veut dire À ta première spé Je vais te set un monstre Ouais Et ça pose l'autre Ça peut être un handicap Ouais Franchement c'est Les finesses Elles se verront peut-être plus tard Bon allez hop Punishment c'est pas C'est solide aussi Erreur sur l'effet de Lady A l'aide Alors Qui est Lady ? Madame ? C'est elle Mademoiselle C'est adaptable au match-up C'est assez fou quand même Tu parles de quoi Neftiz ? Madame Labrande Merci Moachino Ah non c'était pour l'invoquer Excuse-moi Je suis désolé D'accord C'est quand elle verra L'activation d'un piège Mais D'où Alors Est-ce que ça serait Trompé ? Ouais c'est elle Quand elle voit L'activation d'une piège Qu'elle pose une piège Donc je suis désolé Le punishment C'est pas pour tout de suite Aïe 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 Alors Ouais Il faut qu'elle voit L'activation d'une autre piège Ok Mais pas un effet de monstre Non Ça c'est pour s'invoquer En fait Ok Par contre Par contre c'est très particulier Si ça se fait en En chaîne Ok Dès que tu joueras ton premier piège Oui c'était un peu trop abusé En ce que j'avais dit Ouais Bon on reste comme ça Il y a toujours Gozenmatch Et c'est à toi Je vais piocher Ça va être compliqué Elle est un ciblable Indestructible Elle elle protège aussi Mais Bacro non ? Non c'est que elle C'est peut-être elle Je les confonds Votre adversaire ne peut pas D'activer l'effet de monstre En réponse à l'activation De la piège d'un mole Ouais C'est elle qui est indestructible Et un ciblable Parce que T'as des cartes magie Ah c'est elle d'accord Ok Dans tous les cas C'est compliqué Ok je vais entrer en main phase Ouais Je vais invoquer Fenrir en mode attaque Une fois de plus Alors Elle elle compulse Vous pouvez bannir cette carte Depuis votre cimetière Puis cibler Un monstre Des manques Vous contrôlez Ou un monstre Contrôlez pas Vous cibler une carte Contrôlée A la place Et renvoyer la carte Tu peux le faire Une seule fois Une seule fois Mais l'invoquer Je peux le faire Tant que j'ai le terrain vide Ouais voilà Donc ça Ça n'aurait pas Pour l'instant Ça n'a pas trop d'impact Merci pour le prime Euh Et bien Vas-y Tu vas activer son effet Pour aller tu tôt C'est ça Un autre cache tira Vas-y C'est elle qui détruit Quand j'active un piège C'est ça Est-ce que Elle a un IFLSP Ok Qu'est-ce qu'il en soit J'ai choisi la griffe Qui est ? Le cache tira griffe rayeur Ok Et elle est ténèbre aussi Non terre Tout est terre Terre pardon Ok Je te laisse couper Vas-y Résolution Tu veux faire quelque chose ? Non Je vais tenter d'activer Les frais de la préparation Qui est Qui est Rappelle-moi Invoquer Soit un monstre cache tira Bani Soit un monstre cache tira De ma main Sur le terrain Vas-y Je vais chaîner la griffe rayeur Pour s'invoquer elle aussi Elle Elle peut battle en défense Exactement Et elle a un autre effet Oui Les cache tira Qui font un combat Annule De facto L'effet de tes monstres Qu'ils combattent Jusqu'à la fin du tour Ok C'est à la déclaration ? Oui Vaites le combat Et commence à la déclaration D'accord S'il y avait Dragoon Sur le terrain Et que j'avais ça Fenrir pourrait battre le Dragoon Fenrir Ok 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 Euh Et il a un effet pour ce spé lui C'est ça C'est ce que je viens d'activer Mais t'as pas fait l'effet de ça Pour le Blockchain 1 Blockchain 2 D'accord Euh Vas-y En fait c'était ma cible valide J'en ai pas banni J'en ai pas en main C'est ma carte Qui perd l'activation Je vais bannir Fenrir Mais du coup Tu peux quand même la chaîne Même si c'est ta cible Bien sûr D'accord Ce que je ne pourrais pas faire C'est Jouer cette carte Dans un timing Où elle n'est pas légale D'accord Mais là entre guillemets Je peux dire Je peux dire Je veux pas que ma Griffe soit invoquée Par la préparation Alors j'esquive Entre guillemets D'accord Et ça me permet donc Résolution Blockchain 2 En bannissant Fenrir A Fenrir de revenir Avec la préparation Est-ce qu'on est bon En résolution ? Ouais Dans ce cas je vais entrer En fin de main phase En fin de main phase Je vais Compulse Très bien Et je vais cibler Fenrir Moi j'ai pas de réponse Fenrir revient Ouais Ensuite Est-ce que tu veux faire une chaîne Ou tu veux juste Résoudre Compulse ? Vous pouvez bannir cette carte On est d'accord Qu'en début de battle phase J'ai pas de timing Pour activer quelque chose Avant que tu déclares une attaque Si si bien sûr que si Ok On est dans une phase Pour moi Faudrait demander à Joe Et pour moi On est dans une phase À peu près libre Où il y a des cartes Qui peuvent s'activer Des effets rapides Bon en tout cas Je vais pas chaîner Et je vais faire Effet par Excuse-moi C'est la résolution Ah non En chaîne t'as le droit D'activer ça Excuse-moi Oui tu peux C'est ça En chaîne tu crois ? Oui oui C'est un effet rapide Pour moi C'est en résolution Parce que moi C'est pas un effet rapide Lorsqu'une piège normale Est activée Effet rapide Vous pouvez poser Donc lorsque C'est bon Ok donc je vais chaîne ça Excuse-moi Vas-y Elle aura le malus des pièges Elle pourra pas être jouée Ce tour-ci évidemment Punishment est choisi Donc on est sur la résolution Fenrir revient En résolution toujours Dans ce cas Parce qu'un effet de mon Seigneur est activé Un piège est activé Je vais activer l'effet De mon Fenrir en blockchain 1 Je vais cibler Le combat en présence De l'Empereur Et je vais activer La préparation Comme un piège était activé Et que je contrôle Un cache-Tira Je vais regarder ta main Et y bannir une carte Face cachée J'ai oublié de faire Mon effet d'Ariana Parce que j'ai un monstre Qui a quitté la table Ouais parce qu'il y a un monstre Qui a quitté la table C'est un blockchain 3 à 100 De toute façon Tu l'as pas oublié Tu peux l'ajouter plutôt Si un ou plusieurs monstres Quittent le terrain Par un effet de piège normal Vous pouvez piocher une carte Puis appliquer Un de ses effets Voilà Donc ça ferait Blockchain 3 Ok Et elle a pas un effet Si un plusieurs monstres Quittent le terrain Par un effet de piège normal Vous pouvez détruire Une carte sur le terrain Vous pouvez détruire Une carte dans la main Ou sur le terrain Tu peux la mettre En blockchain card Si tu veux Ok Tu peux choisir Comme ça ne cible pas Ça se fera à la résolution Ah ok Donc on va résoudre Les blockchains Le quatrième Tu choisis une carte Tu la détruis Ça peut être la main Ou le terrain Donc elle Je ne regarderai pas ta main Ensuite Tu vas piocher une carte Et je crois Ne mélange pas ta main Parce que je crois Que tu as le droit De reposer Si c'est une magie piège Ou quelque chose comme ça Et ensuite Je peux Depuis ma main Soit invoquer spécialement Soit poser Une magie ou piège Ok Là tu as le droit De mélanger Poser ça Très bien Mais on est d'accord Tout comme la sentence Je ne peux pas l'activer Ensuite Le blockchain 2 Ne se fait pas Je ne regarde pas ta main Le blockchain 1 De fénérir se fait Elle va nous quitter Elle était un peu trop forte Ouais Et là c'est la sauce On va essayer Cette carte peut être activée C'est une welcome Attends Est-ce que Dans le cintiaire J'ai ça Ça c'est pas un Si je peux l'activer Quand je veux en fait Vous pouvez bannir cette carte Cibler un monde contrôlé Vous pouvez cibler une carte Contrôlée par votre adversaire Ok Non vas-y ça toi Oula Oula Il se décrippe là Il y a une interaction Particulière Donc ça tu l'as déjà fait Ça tu me l'as déjà fait C'est con parce que Le duel Il est Il est un peu haché Parce que je regarde Beaucoup mes effets Et c'est un peu Un peu hachuré Mais en vrai Ça m'aide Ça m'aide bien quand même J'ai pas encore tout compris J'ai pas encore tout Mais c'est une bonne première step La welcome Et franchement Neftis il est incroyable Je sais pas ce que vous en pensez Je vous ai vu en débattre dans le chat En disant que Neftis C'était un prince quand même On a la welcome Qui peut se paier du deck Ça se voit à peu près Elle dans la main Elle m'embête pas C'est ces deux là dans la main Allez On va t'en donner du démon De niveau 8 Vu que t'en veux Et bah Rip Ok Non je joue pas Fourniture Bon t'en as pas assez Des démons de niveau 8 Je trouve T'en fais encore un Non pas celui là Oh Oh Yeah Ok On peut En invoquer deux Parce que c'est une C'est une spé Elle m'interdit Les invocations normales Mais Euh Tu ne Tu peux les cumuler Mais j'en avais deux En main de départ évidemment Vu que je joue second Et comme tu as activé Et comme tu as activé l'effet De trois monstres Ça va être un peu puni Il va vouloir piocher deux cartes Ok C'est comme ça qu'il se débloque Pas encore Malheureusement Il a activé ça en battle Pas en main phase Ouais mais Ah oui c'est vrai Non j'ai quand même fait les effets de monstres en main phase Non ils ont Enfin on y était en battle Enfin non Il m'a dit Fin de main phase Pas début de battle Si j'ai bonne mémoire Euh Je pense être toujours en main phase Non fin de main phase Non c'est bon Ouais c'est ça C'est bon C'est bon Et après t'as posé la question par rapport à la battle Je vais jouer un peu des désirs Waouh Ça y est Ça y est Rip Tel est mon coup Il y a trois shifters qui partent Tu joues shifter dans Ah bah oui Je suis bête Je suis bête C'est le principe Il passe Le pot Attends excuse moi Euh Ouais il passe le pot Qui reste J'ai pas le droit de l'invocation normale dans cette histoire Je vais voir ce que t'as fait là-bas Il faut que je relise la grosse La big welcome Si je contrôle un Un monstre démon de niveau 8 Comme mon lava golem Comme ton lava golem Que tu m'as un chance Qui m'en donnait C'est toi qui me l'as donné J'avoue Porte le poids De mes péchés Alors Elle fait mal cette game Est-ce qu'on te la laisserait pas ce lava golem T'as des sacrés pioches quand même derrière Comment il a invoqué 2 lava golem Bah Il a fait les C'est légal comme Il a fait les Les poupées russes quoi Alors qu'est-ce que tu fais mon ami Je vais jouer une de mes cartes préférées Dragon armé De l'annihilation Alors tu m'expliques S'il te plaît Alors Si j'active un de ses effets Le reste de ce tour Il ne peut pas attaquer Mais je peux attaquer Et activer ses effets En même phase 2 Typiquement Voilà C'est ça Je peux détacher un matériel C'est pas un effet rapide Un effet un peu lent Un peu comme le premier dragon armé des ténèbres D'accord Cibler une carte Si ça passe Résolution Je vais la détruire Et je vais bannir une carte de mon cimetière Sans la cibler D'accord Ok En résolution après l'invocation Bien sûr Je vais faire ça Bon je pense que tu t'en doutes Comme tu contrôles un bon et bon de niveau 8 Exactement Je vais le renvoyer Ah ouais Mais du coup je vide ton terrain Exact Tu ciblais une carte Ou un monstre Une carte Là j'aurais essayé de détruire Toutes tes magies pièges Ok Comme je contrôle pas de monstre Je te présente L'ogre Cachetira L'eau Pour affronter le feu Il a quoi comme effet lui ? Alors lui il va chercher les pièges Mais il se trouve que j'en ai plus Et quand il attaque Ou qu'un effet de monstre est activé Je vais regarder ton top deck Tes 5 premières cartes On les mélange surtout pas Je prends une carte Je la banne y face cachée Typiquement si tu as Le top deck de la destinée Je peux te l'enlever Ok Et c'est quand il battle Ou qu'une carte battle ? Non Quand un effet de monstre Est activé chez toi Ou qu'il Qu'il attaque Oui Ok Je vais déclarer Le Cachetira Tire la menthe Ouais Ok spécialement Un peu de la même manière Que le Que le Excuse-moi Le Grifrayer Ouais Je vais bannir Je vais l'invoquer Ouais Pas de réponse ? C'est troublant ça De toute façon Ces deux-là Ne peuvent pas être joués Ah oui Il te reste une welcome A jouer Une welcome Normalement C'est pas une menace C'est bien le problème J'avais un peu peur Mais en fait Comme c'est une welcome Je peux jouer Je vais jouer la burst Waouh Ça va faire mal ça Je vais activer son effet Elle cible Pas Faire revenir La licorne Ouais Je vais activer l'effet De la licorne Ouais Pour pouvoir aller chercher Une magie Est-ce qu'il en reste Il me reste quoi dans le deck Dans cette histoire Waouh T'as pas mal consommé déjà Les pots Ça fait mal Samir n'est pas venu Samir il vient mercredi jeudi Bon elle est un peu poussive Cette game Je suis vraiment désolé Mais ça va être utile Les gens Une fois Que je vais bien repérer Les mécaniques Et que le deck Va rouler On sera content D'avoir tanké Ces games Un petit peu Particulaires Ça c'est un vrai dilemme Dans la welcome Elle empêche pas On pourra détruire Deux pièges On aura La première welcome Elle invoque spécialement Elle se repose C'est aussi un piège truc Ouais On pourra détruire Pardon T'as combien de cartes en main ? Deux Ouais Ça fait partie de ton entraînement Et on en prend plein de trucs En fait Je me doute que c'est pas Les meilleurs games à voir Mais en même temps C'est vraiment tout le principe De mon live D'organiser un bootcamp D'avoir plein d'adversaires Et tout C'est aussi De vous montrer mon entraînement Je vais jouer la théosis Ouais Je vais cibler un O Je pourrais respecter Ce qu'il me reste C'est du feu En défense Obligatoirement Je l'ai pas fait ce tour-ci Donc je vais faire Vas-y passe au niveau 7 Je vais En bannissant Une autre Théosis Qui va activer son effet Je vais donc récupérer L'anti-piège Tu vas bannir Trois quarts de ton Décface cachée Ok Vous avez vu le chat Vous avez vu Est-ce que vous voyez Des upgrades En termes de 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 duel Du coup Sur les stats Qui se Qui déroulent en haut A droite de l'écran Est-ce qu'il y a des gens Qui ont commencé A mettre à jour On a eu l'impression D'être En train de grid Serre absolument A rien Peut-être Parce que bon Si tu tues pas Est-ce que tu auras Encore des ressources Pour remonter J'ai vu J'ai vu Franck A une game Non Il a gagné Ou pas Franck A priori Trape et MVP Avec un seul duel Joué Mais c'est parce qu'on a Reset les stats En fait On a reset les stats Il y a plus de musique Je le dis Au cas où Ouais Faut que je regarde ça Après le match Donc je vais entrer En battle phase Je vais invoquer Arisert Pardon En battle phase Je vais attaquer Ton golem de lave L'effet de l'ogre S'active Ouais Attention Ça va être banni Tu vas dévoiler Tes 5 cartes On va garder l'ordre C'est important Et je vais en bannir Une phase cachée Ah toi aussi T'es un joueur De golem de lave Ça va Tu m'en as mis deux Dans la tête Tiens On va le bannir Donc Il est à ce moment là Le tien est encore là Ce qui fait que Le risert Va activer son effet Et il va se rééquiper D'une carte bannie En matière Alexis Je vais choisir Le La machine Fossil Ok Qu'est-ce qu'elle lui donne lui ? Elle lui donne rien Mais elle peut se bannir Du cimetière Pour détruire Une de tes cartes magie Ou pièges posés D'accord Le combat se fait Ça c'est banni Exactement Son effet s'active Tu rattaches encore ? On rattache encore Encore Choisir End Cette fois Quoique mon Zeus Pour être indestructible Par effet Je me suis trompé C'est parce que je me suis trompé Tout à l'heure Sur le pot de prospérité Elle donne à une machine Le fait d'être indestructible Par effet Et il y a le dilemme Donc je vais choisir Elle Ok Et donc Je tape à 3000 Ouais Ok Mène phase 2 Mène phase 2 Ouais Je vais retirer 3 matériels Pour cibler cette carte Pour la bannir Phase cachée Je vais activer Très bien Alors Je vais activer T'as quoi Lui il a déjà activé son effet Oui Toi t'as déjà activé l'effet T'as combien ? T'en as 2 ? Oui Des matos Ça ça va être banni Du coup tu vas pouvoir attacher Et t'auras re une cartouche Ouais Euh Je vais prendre la Ariane Je vois Ouais Et je vais faire effet pour tuto Euh Ça fait Blockchain 1 Blockchain 2 Oui il n'y a pas de soucis Effet pour tuto Euh Et moi Effet enchaîne Pour lui attacher Ça ça fait quoi déjà ? Ça le rend indestructible Par effet de carte Parce que c'est une machine Ça le rend indestructible Par effet de carte Exact Ok Euh Elles Les gros monstres Elles doivent être sur le terrain Pour voir un effet S'activer Et faire leur effet Ouais Donc quoi qu'il Ce sera Ce sera trop tard Euh De toute façon J'ai pas le choix L'autre elle est aussi une chair Donc Euh Ah je pourrais aller chercher Une piège aussi Je pourrais aller chercher Une piège Euh Ouais c'est une carte Si il y a plusieurs Autres monstres Qu'il y a de terrain Par votre effet De piège normal Vous pouvez piocher une carte Ce sera pas tout de suite Non Très bien Euh je vois l'invoquer CP pardon Euh Non c'est le tuto Non c'est le tuto Excuse moi Pas de problème Ok Donc ça c'est banni Et donc là je me suis attaché à deux Bon maintenant c'est tout ça C'était pour invoquer le monstre suprême Le Zeus Le Zeus Putain il est en train de M'expliquer exactement Il est en train de me montrer Exactement ce qu'il m'a expliqué Tout à l'heure En disant Bah je vais te baiter Avec Book of Moon Et je vais faire Zeus Et gagner la game C'est exactement ce qu'il a dit En introduction de duel Et c'est exactement la démo Qu'il est en train de vous offrir Donc je vais détacher Deux matériels de mon Zeus A savoir ces deux là Pour envoyer tout au cimetière Et je peux pas les Non elles viennent d'être posées S'activer Gozen et Et sentence Gozen elle est là Depuis plus longtemps T'aurais pu la jouer de tout Comment tu l'as eu Ah oui Elle était piochée posée C'est une cas Oui c'est ça De la précédente Ariane L'Ariane va au cimetière Ah mais d'ailleurs Est-ce que j'aurais pu faire Son effet une deuxième fois Tu l'as déjà fait dans le tour Mais attends Ça veut dire que Non non oui c'est bon C'est bon C'est l'effet de J'ai un monstre Qui a quitté la table Tu as pioché un Et posé Gozen C'est ça qui s'est passé Oui oui C'est pas l'effet de tuto Elle est quand même envoyée au cimetière Oui Et c'est à toi Pardon Tu peux poser une carte Ouais N phase Je vais faire ça Aspirant ta baille Qu'est-ce que c'est ? En gros je regarde Le nombre de slots Que t'as Magi ou piège sur ton terrain Et tu peux exclure Je dévoile le même nom Et je peux poser une piège Que je dévoile Très bien 1 2 3 Et 4 Je connais pas assez le piège Ah toi t'as le truc anti-piège toi Le truc anti-piège Rappelle-moi ce qu'il fait Si Il peut invoquer spécialement Un cache-tira banni Ou depuis la main Pendant les deux tours Si tu actives l'effet d'une piège Alors que je contrôle un cache-tira Je vais regarder Ta main Et Il bannir une carte face cachée D'accord Mais il faut contrôler De toute façon dans les deux cas Ouais Je me permets de regarder mon Mon side Je sais que j'ai pas le droit C'est une partie didacticielle Ouais Exactement De toute façon tu peux prendre qu'une piège parmi les cartes Ah oui 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 Je suis con Je crois De l'abeille Oui tu as raison Et ensuite Et aussi placer les 4 et 5 en dessous du deck Dans l'ordre de votre choix En gros ça te Book of Moon ça Book of Eclipse même Pourquoi Book of Eclipse ? Oui parce que c'est tout le monde On est en une phase toujours Ouais c'est bon c'est à toi Parce qu'en fait là j'avais le choix de la Droit Ça me va On est d'accord si les Book of Moon Ils perdent pas ces matos Non Alors Ouais j'ai pas d'effet dans le cimetière C'est bien le problème C'est bien le problème J'ai pas la strat J'ai vraiment pas la strat là Fin de tour Très bien En fin de tour Ouais Vraiment en fin de tour Je vais activer l'effet Je vais tenter d'invoquer spécialement un cache tir Pourquoi vraiment en fin de tour ? J'insiste sur qu'on soit en fin En fait souvent Comme il y a la fin de phase Ouais Ils croient que c'est fin de même phase Je vais jouer un piège Tu vas continuer à jouer Moi je dis on est vraiment en N phase On est vraiment ok On est dans la phase Ok c'est ce qui m'intrigueur C'est ok Il y a le trigger Master Duel Sur la N phase Et je vais tenter d'invoquer spécialement Ok Mon choix Mais je croyais que tu disais en fin de N phase Non Il y a des petites nuances comme ça Sur des très anciennes cartes Qui se résolvent à la fin du tour Un peu comme Illusioniste défait Je vais te la laisser Ouais Et en gros Là j'ai la fusion Pour la détruire Et après attaquer Il te restait quoi en main ? J'avais Grande bienvenue Lava Golem Et la Mademoiselle Ok Mademoiselle je peux pas Dès que j'ai vu ton En fait moi en voyant ton Lava Golem banni Ouais Quand j'avais fait l'ogre Je me suis dit que je laisserais jamais de monstre Pour pas me prendre Lava Golem aussi Non je pense que tu pouvais Activer elle Parce que tu contrôles une carte face cachée Non C'est pas ça Ah non c'est quand une piège normale est activée Ouais T'actives ta piège Effet rapide Tu déclare Si je fais Zeus Zeus Il voit pas L Donc Non non c'était compliqué En fait tu fais pas En fait je la mets en défense Non Elle serait pas venue en défense Enfin tu l'aurais perdu Tu l'aurais perdu Parce qu'en fait ce qui serait pas C'est que j'aurais chaîné le Zeus Le Zeus n'aurait pas battu L Résolution Il est face cachée Mais le matériel Que j'avais mis à Zeus En l'occurrence C'était la fusion Entité Tu sais Enz L D'accord Et donc Dans une autre phase J'aurais détruit Cette lady Ouais en résolution Tu détruisais Et donc il te restait Lava Golem Et Big Welcome Ouais Ça faisait Big Welcome Face à Fenrir Plus ma pioche Je sais pas On s'était bien épuisé Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pourquoi j'ai que 12 cartes Dans le side What the fuck Les amis C'est les cartes que tu partages Entre toutes tes sides 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Le match Qui va durer 2 heures C'est bientôt la ronde 2 Ouais 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 Je sais I know Mais je suis obligé de passer par là J'ai une réputation Je suis obligé de passer par là Vraiment Le mec qui fait durer les matchs Et plus longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un vrai dilemme Parce qu'à cause du Du combat en présence de l'Empereur Mais j'avais 2 golems de love Et ils étaient paralysés Ouais ouais Et c'est vraiment ça Qui t'a débloqué la game Ouais T'avais et que skill drain Et absorber les combats Ouais Ouais c'était fort C'était très très fort Voyons ce qui se passe Quand je joue premier du coup Voyons voir ce qui se passe Bon j'ai encore moins du coup Les sidings patterns Et toi tu veux partir sur La Brinte au Championnat de France ? C'est une option que je veux explorer C'est pas une certitude Déjà il faut tester le deck Ça te rappelle Edlich de l'année dernière ? Ouais Bah en fait c'est un deck stun Quoi tu vois Là j'avais beaucoup de concours Il y a moins le grind propre à Edlich Quand même qui était unique Ouais Effectivement Mais là C'est un peu plus agressif aussi Parce que La Lady qui détruit une carte de la main C'est Très très agressif Et le fait D'aller chercher la piège de ton choix C'est quelque chose Qui nous fait très peur Ah je sais pas ça là Je peux le mettre là Ok Je vous laisse même de la musique chez vous Si vous voulez de la musique Tac 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 Ok nice Tu joues à 40 cartes ? Oui C'est une question importante De quoi ? Combien joue l'adversaire ? Parce qu'en fait Parfois On peut déterminer ce qu'il joue A cause du l'ombre Dans ce format Par exemple Quelqu'un qui a 42-43 Tu peux parier Qui joue Despia Parce que c'est le deck Où c'est le plus dur d'être proche de 40 D'accord Ah oui Quelqu'un dans ce format Qui se pose Et qui dit 45 Après pas en ronde 1 j'imagine Mais dans l'état de table Ah ouais ? Bah au moins t'élimines Tu te dis qu'il joue Despia Parce qu'il dépasse les 40 C'est le deck Où c'est le plus dur d'être proche des 40 Mais tu as ça aussi Pourtant il y a plein de joueurs débutants Qui jouent C'est vrai Bah Je préfère parier Que ton adversaire est bon ? Déjà voilà Je préfère parier sur le Despia Que sur le débutant T'as plus de chance Ah ouais ? Et après Parfois Il y a des decks Qui sont trouvés Par des génies Et ils sont par exemple à 41 Et c'est les seuls dans le format 41 Tu sais ce qu'ils jouent C'est déjà arrivé C'est un nombre Ok Oh pardon excuse-moi Il n'y a pas que Oh bien sûr Il n'y a pas que Est-ce que t'es à 60 ou à 40 Ok Je vais norm Et fait Tu peux y aller Alors qu'est-ce que ça va jouer Maintenant que je commence Qu'est-ce que ça va donner Mais pardon Je vais 7 1 2 3 Et je vais dire Fin de tour C'est tout ? Ouais C'est tout Mais t'as peut-être pas tout vu après Non c'est pour la blague En fait 3 pieds C'est effrayant C'est comme si tu m'avais fait Full loop Et je te disais C'est tout Ah d'accord Main phase Stand by Main phase Euh Attends je relis un truc Le lord in the Evenly prison On va pas être copains Ok C'est bon ? Ouais J'ai utilisé ma priorité De joueur actif Pour jouer L'orage foudroyant On va pas être copains Toi et moi Dis donc là Et c'est bien Pour détruire les magies Et pièges Que je l'active Le ça est détouché Aïe 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 Non j'aurais bien aimé Le toucher Tac 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 En fait Je révèle Je m'en fiche Mais je réfléchis Vu que j'ai les deux Qu'est-ce qui est le mieux Je pense que je dois activer ça Et garder L dans mon sim Pourquoi il faudrait garder L dans le sim Parce qu'elle a un effet Si je contrôle un monstre de niveau 8 De se reposer Non de band C'est ça là Ah oui je les confonds C'est le big ouais Ouais c'est ça C'est exact Ouais je pense Donc il faut dire J'active ça Est-ce que ça passe C'est embêtant ça Ouais C'est embêtant Ouais Comme tu dis Je vais spé ça Je vais spé ça Donc je suis lock en démon Bien sûr Du deck et de l'extra Ah pas de la main Et ensuite tu détruis donc ça Super Terror de surracine C'est tellement fort contre toi Euh Et Je pense qu'une piège est activée Fais rapidement déposer Si une carte ou effet labrinte Ok vas-y Je vais activer la planète pressurisée Vraïsoul Ok Pour aller chercher un cash tira Ouais C'est bon Ouais Là elle est un ciblable ou pas ? Non parce que Euh Tant que je contrôle une carte posée Ce qui est pas le cas D'accord Donc elle est ciblable Et elle 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 bounce Que Si je contrôle un niveau 8 Démon Ouais Ou alors je bounce un de mes monstres D'accord Vous pouvez cibler un monstres démon Que vous contrôlez Ou si vous contrôlez un monstres démon Ah oui non Ça voulait être un monstres démon Ok Je vais choisir fénérir dans ce cas là Ok Ça va être mon invocation spéciale Attends excuse-moi Résolution Droll and Lockburn Ouais Je sais pas si c'est vraiment fort qu'on te cache Si 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 Très 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 fort ce que tu viens de faire Donc C'est pas grave Ça va être mon invocation normale quand même Ouais Quelle souffrance Je vais faire fin de main phase Ouais Je suis tenté d'attaquer Alors en début de battle Ah début de battle Je vais faire Grand bienvenue Oui Je vais bannir Ouais Pour remonter ça Très bien Main phase 2 dans ce cas là Attends parce que Lorsqu'une piège normale est activée Vous pouvez poser une piège normale de non différent depuis le deck Donc Ah oui je vois le chien Je vois le chien au moment de l'activation du coup C'est pas en raison en fait C'est piège ou effet ou piège Lorsqu'une Carte piège normale est activée Effet rapide Non elle Elle fait pas son effet Elle a la nuance Que là tu vas activer l'effet d'un piège D'accord Donc tu peux pas le faire Ok vu que c'est du sim C'est ça C'est un effet de piège D'accord Ah ok 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 Main phase 2 Ouais L'urluberlu Ça va être mon invocation spéciale quand même Ouais Je vais l'invoquer normalement Ibli Le corrupteur Ah Est-ce que c'est bon ? Ouais Là j'ai un dilemme J'aurais dû le mettre même en défense pour le coup Ouais ça va pas changer Il va partir Il y a des liens dans ton deck Je peux choisir Donc là tu fais effet de quoi ? Je réfléchis C'est encore mieux que Je vais l'invoquer Je vais l'utiliser pour faire l'invocation lien Ça Ça bloquerait Un piège malgré tout Donc Il ne reste qu'une carte en main Et ça Ça protège d'une destruction Alors ça dit double norme Fenerir C'est pas une norme C'est Fenerir M'aspect Non mais les gars quand même C'est pas grave Et il n'y a pas de lava golem Pour le conflit Non je réfléchis Parce que Elle comment tu l'as ? C'est mon invocation normale J'ai fait Lightning Storm Planète Fenerir Fenerir deux fois Fenerir on peut le faire cinq fois Si on n'a pas de monstre Je choisis Almirage Effet d'Ibli Tiens Ça va te faire du bien T'inquiète Donc Là La Iblilock Donc elle Elle sort du terrain Que par l'invocation D'un monstre lien C'est ça Si je fais ça Ça Si je fais ça Oh ça compte là Oh les maths Ah oui ça J'ai des choses C'est bon Alors Ça fait un truc Genre Je me trompe pas Théosis Je cible Fenerir Je peux invoquer un Cachetira Non Terre Choisir l'ogre Tiens Vas-y Tiens c'est ça Ce que tu fais Shangri-Ra C'est sympa Surtout en fait Je te lock Tes pseudo N-trap Donc je contrôle Un Cachetira Je me lock en Xyz Pour Rhyzert Rhyzert active son effet Il va commencer à ban Mes zones Et surtout Tu peux détruire avec le terrain Une fois que t'as ban C'est ça Non une fois que t'as fait Shangri-Ra Exactement Tu as raison Ah ouais En plus moi aussi Je vois les pièces Commencer à se mettre en oeuvre Ça va être sympa Donc Les cartes neutres Vu que tu joues piège On va t'interdire Cette zone Enfin D'abord tu vas bannir Trois quarts de ton deck Face cachée Pour L Ok Et ensuite Je vais avoir L'effet 1 Je vais cibler Celle Shangri-Ra L'effet 2 Pour te lock une zone Celle là Et l'effet 3 Je vais détruire Celle là Donc la zone est lock Je peux choisir entre Fenerie Et Ogre Je sais pas ce que c'est Ça peut changer Honnêtement Il pourrait tout avoir Je peux choisir Celle là Je vais reprendre l'ogre Avoir le droit de le réinvoquer Ouais ça c'est mon combo préféré Comme je te lock une zone N'importe quelle cache A le droit de devenir Shangri-Ra Si je fais Shangri-Ra Ça l'a détruit à ton tour La bobote est tombée Je m'excuse Pas de dégâts Vas-y Je suis un peu pire Richard T'inquiète T'inquiète Je l'ai fait tomber aussi Pardon pour le bruit T'inquiète Et donc Si je Faire que ça Ça devient risert Je pète Ça charge Mais non On va encore invoquer Ma carte préférée Merci Vama Il est passé niveau 7 Ça va devenir lui Lui Je sais pas si c'est si bien que ça Je suis là J'ai le droit A lui Qui devient risert Je t'interdis de zone Stand by Je spé Je te détruis Non j'ai un peu plus de grind Si je fais ça Je bannis Je détruis Je passe à 3 cartouches Je récupère Ouais Donc Lui va devenir risert Tu récupères ta zone Ouais Ces 2 là Devine le dragon armé Comme ça L'Iblie Elle va bien t'embêter Mais dans ton extra deck On a tendance A jouer des anti-Iblie Normalement Justement dans T15 On met Almira Enfin On met Lingouribo Après tu joues avec 2 cartes Je vais faire l'effet du dragon Armé des ténèbres Je vais te cibler Ça Je vais la détruire Elle va être bannie Elle aussi Ce qui se passe C'est qu'il y a Elle en blockchain 1 Elle en blockchain 2 Je vais récupérer Celle-là dans ma main Celle-là Va devenir Matériel De risert Je peux me prendre Mon golem de lave Oh ouais Je vais poser 1 Et je vais dire Fin de tour Ok Je vais draw Stand by J'ai rien oublié C'est bon Main phase Oui Je vais te rendre ta Iblie Je m'en doutais Alors J'ai le Shangri là Qui proc Et je réfléchis À ce moment-là En cas de golem de lave Réfléchis donc Non on est post-side Je ne crois pas au golem de lave Tu crois que je les ai enlevés ? Ouais je crois que je les ai enlevés Mais bon Il y a un petit truc On va décupler les interruptes Si je fais ça Je récupère Fenrir en plus Tu peux continuer Je vais set 1 Bien sûr En phase En phase Je vais te la laisser T'aurais pu attaquer Ouais j'aurais pu attaquer Mais je savais que j'allais set Et que t'allais activer Donc Écoute bien joué à toi Mon cher Neftis C'est mon premier Clean sheet Et je vais mettre ça dans le Oh non Attends je peux le faire Je peux Écrire Oh là là Je peux noter la victoire de Neftis Tu rentrais des parfums anti-magie Ou des jugements solennels alors ? Alors ce que j'ai rentré J'ai enlevé les golems effectivement Ouf Ils m'ont fait peur Mais du coup je me dis Tu vois J'aurais dû le laisser Tu vois peut-être J'ai rentré parfum Ouais J'ai rentré un virus Anti-magie Ouais Ouais c'est ce qu'il se refait Faut les toucher C'est ça qu'il te faut maintenant Mais je crois que J'ai pas le bon deck Je crois que j'ai mélangé Le deck et le side Je crois Je crois Parce que je joue aussi une sphère Mais je crois qu'il en joue deux Pourquoi elle est dans Je sais plus Je sais plus Bref Merci à toi Neftis Merci à toi Ce qu'on va faire Nous C'est intense game Ouais C'était un peu long Il faut que je continue Enfin il faut que je bosse les cartes Il faut que je les apprenne Un peu de solo mode Ouais Il faut que je solo mode C'est juste vraiment J'ai pas eu le temps De 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 train Depuis Depuis deux semaines Avec l'organisation de l'événement Les tests techniques et tout Plus les quacks techniques Que j'ai eu Juste avant Depuis deux jours en fait Ça fait deux jours que j'installe Et J'ai que des quacks techniques Donc c'est pas facile J'aurais aimé vous montrer Un meilleur niveau de jeu Mais le bootcamp Il est aussi là Pour que je le traîne Donc Donc il faut que je passe Là T'as une semaine Maintenant t'as deux lords C'est aussi simple que ça Comment ? L'année dernière t'avais un lords Cette année t'en as deux J'en ai deux différents ouais C'est ça Et regardez Qui vois-je Mais c'est Yugi Man C'est Yugi Man Avec sa belle gourde Oli Très belle gourde Bon je suis ravi Très belle On m'a dit que Il fallait venir remplacer Et moi j'ai envie de jouer Cool Laissez-vous Oli Energy Oh Oh la la Et c'est Volt qui arrive Attends je veux castre avec Doc moi Mais non on va jouer On va castre et jouer en même temps Bah attends On va vous proposer Ah parce que là vous rejouez là ? Non 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 On joue pas Ah bon Ah je veux pas il même quand je finis Ah ouais Ah ouais T'es spécial toi Ah c'est pas mal C'est très important de randomiser son deck En vrai c'est Et ça permet de recompter Et puis quand on a des cartes Quelles on tient Qui valent un peu d'argent Ouais bah Il faut pas les perdre Je lui avais piqué Sa carte la plus forte Le temps que tu le fasses Le gars il est déjà parti Ouais mais tu peux le retrouver Vu la durée du match Il est un peu épuisé Ça fait du bien Vaut mieux t'en rendre compte 5 minutes 5 minutes après Que Ouais et puis il y a aussi Un autre truc qu'on fait Parfois mal C'est décider Si tu arrives à la table du match Et que t'es en check deck Tu t'assois On prend ta deck box T'as pas le temps De remettre tes cartes Ce qui fait que ta deck list Est illégale parfois Typiquement les golems de lave Parfois on les side Parfois on les joue main deck Un petit oubli Ça peut coûter très cher En tournoi Faut décider à la fin du match Oui t'as raison Bah ça c'est le pire truc Parce qu'après tu commences Ton match T'as un stand perdu Moi j'ai envie un jour D'être arbitre Juste pour faire des deck check Toute la journée Et dire à cette carte je n'ai pas Messieurs 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 Moi je vais aller manger Ce qui veut dire Que je ne pouvais pas pouvoir Gérer vos points de vie Donc Tu sais faire Volk ? Alors Bah en vrai Je peux vous expliquer Tous les deux Bah vas-y Le tuto Je peux vous expliquer Tous les deux Et comme ça Le chat Le chat verra un petit peu La technologie Merci à toi Neftis Je vais finir d'expliquer On se retrouve On se retrouve plus tard Pour Pour la suite Alors Neftis Donne ton beau Ok Je vous dévoile Pas du tout Pas du tout Je vous dévoile une technologie De pointe Développée par la Hyper Zolou Production La Hyper Zolou Production Pour dévoiler les points de vie Bon par contre La Hyper Zolou Production Elle fait pas de cap management Donc Donc c'est compliqué T'es très beau à la caméra C'est vrai ? Alors C'est gentil ça 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 fait plaisir Je m'entends moi-même dans le cas C'est intéressant ça Tu peux modifier Si tu veux baisser Il y a où le chat là ? Si tu veux te couper Et pas t'entendre en retour Tu peux C'est cool Alors Je vous explique Et Est-ce Au passage Si Vous avez le son sur le live A chaque fois ou pas ? Ouais là-bas ouais Ok Est-ce que Les 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 joueurs Dans le salon Peuvent Peuvent du coup Regarder vite fait Cette petite explication Pour comment gérer Les points de vie Faut leur dire par contre Parce que S'ils écoutent pas Ouais Il y a bien quelqu'un Qui va dire Attendez Écoutez Écoutez Zoulou Il montra Moi dès que je parle Youbal il me dit de me taire là-bas Donc j'ai arrêté de parler Alors déjà Déjà je peux zoomer Parce que c'est fantastique Voilà Regardez C'est incroyable Mais non C'est incroyable Alors J'adore Pour gérer les points de vie Chez moi Déjà on peut reset Comme ça les points de vie Ils sont à 8000 C'est marrant Reset comme ça Ouais T'as vu Ensuite Le comptage de points de vie Se fait à l'aide De ce pavé numérique Quand on veut compter Les points de vie D'abord il faut sélectionner Le joueur qui est impacté Est-ce que c'est le joueur 1 Ou est-ce que c'est le joueur 2 Le joueur 1 C'est le joueur du haut Ok Et le joueur 2 C'est le joueur du bas Donc je sélectionne d'abord le joueur Admettons C'est moi qui Perdre les points de vie Je vais donc appuyer sur 2 J'appuie sur 2 Ensuite Je vais sélectionner Le nombre De points de vie Que je vais perdre Ou gagner Donc admettons Je perds 200 Je vais taper 200 J'ai pas tapé 200 T'as tapé 233 On est d'accord J'ai tapé 233 Donc Vu que je me suis Je suis fatigué Je suis fatigué les amis Non mais c'est très bien Non mais on a compris C'est très bien Donc je fais clear Ah ok Donc je re-sélectionne 2 Ok Ensuite je perds Admettons 500 Je fais 500 Et ensuite Je sélectionne plus Ou moins Enfin Moins ou plus Ah oui d'accord Donc moins Parce que je peux gagner Les points de vie Ou en perdre Donc je sélectionne moins C'est bon c'est facile Ah mais j'ai easy Incroyable Et ensuite Si admettons Doc perd 1000 1 1000 Moins Ok Il faut pas qu'on appuie sur reset J'imagine pendant le match Bah si tu reset T'es à 8000 quoi Et le chat vous dira Ah bah tu étais à 9200 Et toi tu étais à 8000 quoi Ah il parle comme ça le chat Exactement Ah je suis le chat Bonjour Comment tu sais qu'il parle comme ça Ils parlent tous comme ça Ils parlent tous C'est tous les chats de tout Twitch Ils parlent comme ça Genre là Crossfire57 Ils parlent comme ça Ah ouais C'est dans le salon qui a des charges Des mecs du chat Twitch Ah ok J'ai tout fait tomber Alors tout le monde est en mode On a rien compris Mais c'est pas grave Mais comment ça Non mais ça y est On fera le cours nous T'inquiète pas Ça se voit que c'est des jours You le dit Alors Ok j'ai Alors du coup Je fais où le contrôle Attends Non c'est toi qui viens Pourquoi c'est plus affiché Ah ouais par contre On touche à rien Volt Parce que là Attends pourquoi j'ai pas du tout Non mais c'est bon Moi j'ai du tout Comme ça Je touche à rien Je touche à rien Pourquoi j'ai perdu ma caméra Ça va ça T'as bien dormi en plus T'as l'heure Ouais Et t'as des yeux Je suis crevé Il a des yeux revolvers Il a fait sa meilleure sieste Tout à l'heure Ouais Ah parce que le but du week-end C'est de raconter Toute notre vie perso là Ou pas Exactement Parce que si tu veux Je peux raconter un truc de Volt Il y a deux minutes C'est très sympa aussi Ah ça m'intéresse Vas-y Ça m'intéresse C'est quoi que j'ai fait Non ouais ouais Ceci Non mais t'as rien fait C'est juste à côté Je crois d'ailleurs Ah les toilettes Hop j'allais pas parler de ça Ah t'allais pas parler de quoi Bah de quand t'as battu Joe Ah oui c'est vrai J'ai battu Joe Tout de suite vous pensez Que je fais des blagues De pipi et de caca Ah c'est quoi vos scores du coup ? 1-0 Bah moi personne veut m'affronter Donc j'ai pas joué encore Si moi je voulais Moi je voulais Bah là on va le faire Je vais vous prendre tous les deux Y'a pas de soucis Ah ouais On fait un deux contre un ? Je vous éclate un pas T'as choisi ton deck toi Moi non je vais dévaler mon deck Au dernier moment Donc là ce que je vais jouer C'est évidemment pas Ce que je vais jouer plus tard Oh mais Ok Je vais me prendre des unzineries Oui évidemment Les gens veulent du spectacle On est là pour mettre le feu un peu Tu peux pas la fonder en premier Yori To put the fire Ah parfait Comme ça en plus je fais les points de vie Je fais la régie Ah tu fais la régie toi ? C'est vrai que le dieu est handicapé Comme ça c'est bien Tu joues quoi Yori ? Yori tu joues quoi toi ? Bah tu vas Par contre c'est pas parce que Tu connais un peu plus de trucs De jus que moi Que t'as le droit de m'arnaquer Pendant la game Attention Ah nice Je veux pas que tu commences à dire Ah non mais t'inquiète pas Moi j'ai le droit A une deuxième invocation d'Arma Le machin Ah ouais Le chat je compte sur vous Parce que en fait Oui N'oubliez pas Que Yugi Man Est un joueur professionnel Qui aura besoin de conseils Le chat Très contradictoire des fois Ça va Zoulou ? Tout va bien Je suis Tout va bien Je suis Isoulou Regardez l'eau elle monte Elle monte Elle monte Tout va bien Alors vas-y Posez toutes les questions Que vous voulez Surtout des questions sur Doc J'y répondrai Je possède énormément D'informations sur lui Donc n'hésitez pas A avoir des informations Personnelles Par exemple Quel deck je vais jouer là ? Oui je connais Ah bon ? Même moi je suis pas sûr encore Je connais même ton extra mec Cite moi Cite moi Trois cartes de mon extra Anecdote Anecdote Doc m'a demandé des conseils Évidemment En étant l'un des meilleurs Joueurs de France Et en plus L'un des plus modestes Attends pourquoi Il y a ma tête Sur Neftis Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quelqu'un qui le montre C'est quelqu'un qui montre une photo C'est pas vrai Et du coup Anecdote Il me dit Est-ce que mon extra deck Il est bien machin machin Par rapport à une certaine carte Mais dis pas ce qu'il y a Dans le reste de l'extra deck Dis cette carte là Et à un moment dans l'extra deck Je vois Elf Sprite Et je lui dis Bah Elle pourquoi ? Et il me pose la question Ah ouais elle est pas jouée ? Du coup Je lui dis En effet Elle est pas jouée Mais bon On sent que Doc Était pas trop à jour Sur le jeu Écoutez Je reviens de Et maintenant Il est revenu J'en ai une formation d'un an C'est un spécialiste C'est un maître Vraiment Qui m'a appris La méta Bon il a juste oublié De me parler d'elfes C'est rien finalement C'est rien Non non c'est rien C'est rien Ok c'est bon J'y suis Et du coup On a une info De Yorio cet après-m Par rapport à ça Qui est un peu en lien Tu n'as pas le droit De prohibition Une carte qui est ban C'est pas en tout cas C'est archi drôle quand même Pourquoi t'aurais pas le droit Genre je peux pas dire Prohibition ou Charité Gracieuse Ah parce qu'elle peut pas être Ah qui est ban Qui peut pas être dans la banlist Ah oui d'accord Je suis quasiment là dessus Mais je suis quasi sûr Ah je pensais que tu disais Qu'il est ban du jeu En ce moment T'as ban une carte Non mais genre Là pendant la game T'as ban une carte Ah non 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 Ah non 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 Du coup c'est drôle je trouve Alors fun fact De mémoire tu peux pas Parce qu'elle peut pas être dans la game Mais c'est de mémoire En vrai si c'est vrai Je trouve ça drôle Fun fact Y'a un des championnats de France Où je jouais Prohibition Mind deck Ouais Et je tombe contre un mec Qui joue Mind Mystic C'est 2010 de fait Ouais Et je lui mets Prohibition Mind Mystic Il me dit Ah bon bah GG Hein ? Mais t'as dit ça au hasard Bah non Genre la première game Je l'ai gagné Ah ok ok Je crois qu'il était en side J'ai les side Ah ça aurait été trop beau Et je joue Prohibition Il me fait Bah j'ai pas d'out Ah bah super Attends j'ai pas d'out Prohibition Mind Mystic Attends mais son out C'était Mind Mystic Non lui il jouait Mais il avait un Mind Mystic burn Donc moi j'ai dit Prohibition Mind Mystic Ah oui d'accord Non mais tu vois Je comprenais pas Comment genre le mec Il se dit qu'il peut plus jouer Alors que genre Sa seule carte Qui a été interdite C'est Mind Mystic Bah parce qu'il sait Que je vais l'éclater après quoi Parce que c'est quand même Ok ok c'était si ça On est sur des grands chevaux Comme ça en fait Waouh T'as vu comment on anime un peu Ouais bravo Bravo à vous messieurs Enchanté c'est mon métier Ça prenait deux secondes Je suis juste tellement éclaté Bah va te reposer Va manger Je vais aller me poser Je vais aller manger Yori tu fais quoi tu restes Moi je prends ta place Tu prends ma place Tu vas jouer Contre Doc7 Non contre Yugi Man S'il vous plaît Yugi Man Vol tu restes ici Je reste ici Je suis la numéro de ce match Je vais pouvoir vous commenter Tout ça les boys Allez c'est parti Yori installe toi Dépêche toi Et plus que ça Oui maître Ah oui c'est Oh la Ah on doit gérer ça Euh En vrai Comment je fais C'est C'est le dernier anglais On va pas expliquer là C'est le dernier anglais C'est juste pour mettre Le nom des joueurs Tu mets le nom du joueur Tu fais entrer Et le nom du joueur Et c'est Yori Non je parle pas de ça Je parle de l'affichage des cartes Non tu es pas obligé Non non Bah c'est bien T'as écrit T'as écrit Yoril Yoril C'est son cousin Yodril C'est Yoril Yoril Oula Allez la fatigue Je sens que Ce bout de camp Il va être intéressant Dans la gestion de la fatigue J'ai plus de chat Mais c'est bon Il est sur l'onglet là Ah ouais faut que tu nous le remettes ici aussi Tu l'as là le chat Mais il est en tout petit là Regarde Je te le mets Ah mais t'as mis la cam salon là-bas Ouais Comme ça on voit un peu Volt il est en formation caster Ok Mais vous pouvez écrire mon pseudo correctement Sinon je vous banne Ouais mais Aucune vergon ici Ça s'écrit V H 2 O Non mais C'est pas compliqué Le H il est au milieu L T E Le E silencieux Tu sais que depuis que tu m'as dit ça un jour Le H il est au milieu C'est très simple en son souvenir Et bien sûr Il y a 5 lettres Le H est au milieu Le pseudo H au milieu Fin V A U L T Je vais tout casser V E A U H L T Si il fait trop chaud Vous pouvez ouvrir En vrai ça va En vrai je commence à transpirer un peu Pourquoi mettre un H C'est bon à savoir Mais c'est parce que sinon Ça faisait le pseudo du chien Dans une certaine licence Je sais pas si j'ai le droit de le dire Mais sinon Juste trouve un Enfin Trouve un J'allais te dire Bon il est déjà trouvé Mais t'aurais pu prendre un pseudo Où il n'y a pas de lettre Qui sert à rien Oui j'en peux m'appeler Doc8 Mais bon après Par exemple Par exemple Par exemple Zoulou Il a pas fait un pseudo Où il y a une lettre Qui est jamais prononcée Zouloux C'est vrai Excuse moi Du coup on va se quitter Ce match d'anthologie Qui oppose Doc7 Il n'est pas docteur Il adore le chiffre 7 Qu'est-ce qu'il joue On ne sait pas les gars Et contre Yori Qui utilise certainement Le même deck Depuis 6 ans d'affilée Quoi ? Qui se prononce Yori Pas Yori 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 On l'appellera donc Jori Jori Vas-y je vais l'appeler Jori Jori Je me fais bully déjà Donc Code Talker Contre Maju Tu vois c'est ça votre problème C'est que vous jouez les mêmes deck Mais vous pensez trop Qu'on joue toujours les mêmes Regarde pas mon extra deck J'espère Mais je regarde pas ton extra deck Il est bête lui Non mais tout le monde a déjà vu Une carte de mon extra deck On le tisse pas Pour une fois que je change de deck Moi je suis très très chaud De voir ton deck Alors moi on m'a dit Reset Pourquoi y'a un Z Sur reset Mais pourquoi tu veux faire reset Y'a pas besoin Qu'est-ce que vous faites là par contre ? Bah j'essaye les points de vie Mais y'a pas besoin Mais c'est moi qui gère ça Ah c'est toi qui gère ça Bah après vous pouvez gérer Ah ouais non si tu peux gérer ça C'est mieux Bah oui D'accord Le reset c'est pour mettre toi A 8000 Tu peux me mettre 12000 moi Ouais si tu veux mon prate Ah c'est gentil ça Ah c'est gentil ça T'as vu ? Eh c'est bien Faut lui demander les choses Il est gentil Attends toi t'es joueur 1 toi Et Yori il est joueur 2 Bah joueur 1 c'est celui qui est au dessus Et joueur 2 c'est en dessous Je charge de deck pour la carte qu'on voit c'est grave Ah mais on a vu une carte là ? Mais non mais en fait je me suis trompé J'ai mal mis mon extra deck Je l'ai mis face up Non on a vu Kakari Parce que du coup avec les nouvelles cartes là Qui vont sortir je teste un peu Ah donc tu joues Sky Striker c'est grave lourd mec Bah en fait Youbel il m'a dit Vas-y je te coach Et du coup ouais ouais bah tu vois Ok Quel menteur Regarde 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 Je te monte déjà 2 quarts de mon extra deck C'est quand même gentil Pitié Doc Seven joue un vrai deck Il y a eu quand même de la pitié qui a été prononcé Et vous allez voir Et de la pitié pour nous on est crevé Non les gars je pense pas qu'il joue le chéri C'est quoi chéri ? C'est pas le genre de la maison ça C'est quoi chéri ? C'est chéri et fun ? Je connais pas Je vais couper ton deck ici Vous savez qu'il troll pas D'accord Eh bien moi je vais couper ton deck ici T'as pas le droit J'ai demandé à un judge un jury Il a dit que c'est minimum une main entière Vas-y c'est bon il casse les coups Et voilà Je viens de donner une leçon Un juge Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non je peux l'avoir là Mais là il y a le stream deck C'est pas agréable Attends 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 Ah non je peux l'avoir là Je jette les dés Il y a 100 000 écrans Vas-y c'est parti mon kiki J'ai jamais vu ça de ma vie Le plus petit commence évidemment Enfin choisi C'est pas le plus petit C'est le plus grand Bah pourquoi on l'a pas dit là Ça peut être le plus petit non ? C'est le plus grand qui choisit Vous choisissez J'ai bien peur J'ai bien peur malheureusement De commencer bien sûr Et bien commence donc Attends mais Qu'est-ce qu'il y a ? En fait je connais le deck de Yuri Ça va être n'importe quoi Pourquoi ? Mais comment ça Ça va être n'importe quoi ? Mais attends parce que Si moi je connais pas Va falloir m'expliquer chaque carte Ça va être long Bah c'est un peu ce que j'allais dire C'est que bon doc Eh bien il faudra suivre Mais attends Tu m'as demandé d'amener des cartes C'est des cartes bizarres Que je connaissais pas là C'est le même genre de carte ? Bah peut-être Ah ouais Le timer Non mais les gars On va vraiment mettre un timer là ? Franchement Ah oui le timer Ils a pas expliqué le timer Mais moi on m'a dit Qu'il y avait un ladder Oh regarde j'ai déjà un point Par rapport à toi C'est mon avantage Ah c'est ça le C'est ça D'accord L'odeur des decklist Ça veut dire quoi ? L'odeur des decklist Quel enfer Pas de timer Jouer sans Timer 45 minutes Zulve chill Papa Comment ça marche ? Par contre je suis dévoué J'ai beaucoup d'allergies en ce moment C'est ça qui me fatigue énormément Et je risque de renifler un peu Donc voilà Je m'excuse en avance Tu vas te moucher un petit coup avant ? Bah je l'ai déjà fait Mais genre ça revient tout le temps Tu connais En gros vous allez dans le dernier onglet Et tout en bas Tout en bas il y a le timer D'accord Ouais Faut faire stop Faut remettre le timer à 45 Entrer Play, pause Ok Ok Merci à vous les gars Et bah c'est parti Ok les refs Donc Vous dites que vous êtes prêts On est prêts Et on lance Ah bah le point Enlève le point J'ai un point zéro apparemment Ça doit certainement être sur la même page Euh Bah non Vis ma vie de streamer Zulu comment on s'en... Mais comment il a fait ? Mais je sais pas moi Il te paraît que tu cassais en fait C'est ça le problème Zulu C'est pas grave Vas-y on commence la game On s'en fout les gars Ok on est à 0-0 De toute façon je vais gagner la première Explique-nous juste comment on enlève le point Allez 3, 2, 1 C'est parti Tu peux nous remettre le chat nous s'il te plaît ? Non Si Mais là Mais comment ça là ? Mais l'onglet chat Ah Non c'est pas là Non c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça ZAAA Let's go Let's go Let's go Yori je te dé... Yori je te défie en duel C'est pas mon setup les refs Vous êtes pas rins ou ? Es-tu prêt à connaître mon courroux ? C'est tes pieds qui vont jusqu'à ma chaise là ? Ah ouais des faits on est pas prêts pour voir un duel là en fait On est absolument pas prêts pour voir un duel Qui commence là ? C'est moi qui commence C'est toi ? Tu m'as dit ça après avoir regardé ta main C'est un peu... Je n'ai même pas vu ma main Je sais même pas quel deck je joue Tranquille vas-y C'est vrai que ça fait déjà 30 secondes que c'est passé là Ouais c'est parti vas-y Alors Veuillez déclarer vos phases Ok sur... Draw phase ? Stand by phase ? T'as pas de draw phase tes premiers joueurs Y'a une draw phase quand même Stand by phase ? Y'a une draw phase quand même Y'a une draw phase quand même Main phase ? On va leur mettre un TO J'ai ma chaise qui glisse un peu Ouais bien sûr c'est ta chaise Ah mon sauveur comment on fait pour changer le score ? Euh... Le score Bah écoute c'est pas grave On va continuer en main phase Je te propose d'activer l'effet d'un monstre intéressant Qui s'appelle le matmec circular Ah tu joues au matmec c'est pas banni ça ? Nan c'est à 1 Il est à 1 sur Ah c'est à 1 Ok Donc circular en coup va déjà envoyer un matmec du dé Ah ouais j'ai jamais trouvé Ouais Donc on va envoyer Sigma Ok Faut que je me concentre en plus C'est tout ? Et il va s'invoquer spécialement Donc je vais l'invoquer spécialement Ok j'ai pas le droit de répondre Ok Bah tu peux répondre à circular Mais son effet c'est juste jeu spé Ouais mais je pourrais par exemple faire une ogre Sur un monstre qu'elle a dans ma main On va continuer Donc euh... Donc il faut suivre le jeu là Nan mais attends déjà il a une carte qui est limitée à 1 Et bah oui bah c'est que c'est un bon joueur Alors un moment Qu'est-ce que je te dise ? Ah c'est compliqué Alors euh... Ensuite je... Oh j'ai vu 2 cartes son deck me saoule déjà Ouais Bah tu connais Matmec ou pas ? Bah non Je vais actuer le fait de Sigma dans mon cimetière Puisque je n'ai pas de monstre dans la zone extra Ouais Je peux le respe Mais si il te dérime il sera banni Et ça me lock en cybers le reste de ce tour Mais tu veux que des cybers donc tu t'en fous Bah euh... Bon après en gros Matmec c'est un petit deck un peu combo qui euh... Qui amène un plein de negate Qui a surtout pour but d'aller chercher une piège qui est vraiment intéressante Qui permet de reborn ensuite 3 Matmec Enfin non du coup De faire un Xyz Qui a... Enfin d'avoir une negate Euh... Qui va permettre de te virer une carte de ta main je crois Et de terrain il me semble également Et du coup ça c'est la petite engine Mais voilà je vais pas dire ce que joue Yori parce que sinon euh... Mais t'inquiète pas je vais te montrer là on se remet un peu Non mais très bien très bien Faut se concentrer euh... Ouais donc du coup du jeu depuis la dernière banlist du coup Circular est passé à 1 Voilà c'est ça Bon voilà on se remet je suis un petit peu vite Sigma Donc du coup ça trigger les fans mon Circular C'est un autre Matmec et Norm ou Spé Je vais tuto une magie piège Matmec Il a combien d'effet ce truc ? Deux Quatorze ou quoi Bah non je vais H D'accord Ensuite C'est fini Je l'ai H C'est fini Tu peux abandonner T'as H quoi ? Matmec C'est l'archétype frère J'ai H quoi ? Le D4 Bon je vais Xyz Vraiment il est trop chaud le guide T'es sûr tu veux garder le time là parce que c'est quand même compliqué Oui il y aura du time Jouez 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 Doc Non j'ai vu mon avis Oui pardon excusez moi Gros over warning Excusez moi Je vais mettre mon Alambersan ici Ouais À l'invocation je détache deux matériels pour tuto une carte Matmec Je vais faire H Non Ah Yur il en peut plus Ah t'as voulu jouer contre moi un moment hein J'suis déjà rouge là Moi j'suis le pire hein J'suis déjà rouge Toi t'as un petit bouton Je vais prendre donc Diamètre Matmec TX7 il a descendu combien ? En plus genre je vais faire des conneries à force de raconter Là c'est Mattingla Là c'est Mattingla Donc là je pourrais jouer l'un des petites filles là qui empêche le riband depuis le sim tier Oui par exemple Qui s'appelle Belle Belle Qui s'appelle ? Eh regarde elle ressemble à ça ! Eh non je l'ai pas Non j'en respecte Non tu peux jouer aussi les Bistiales Non mais ça c'est trop je connais pas trop Bah c'est comme Diddy Crow en meilleur Ah j'connais Diddy Crow Bah c'est Diddy Crow C'est LOD 000 Ouais 2003 Et Bistial Magnamec c'est combien ? Bistial Magnamec Mais que quelqu'un le faster ! Qui est dans D.A.B.L. D.A.B.L. On va y arriver Et elle est vers le début elle doit être entre les 10 et les 20 J'sais pas J'sais pas du tout à fait Donc je fais Lingoribo Vas-y joue hein t'inquiète on discute avec l'arbitre Ouais ouais bien sûr Ok ok Numéro de Access code Bah dans quelle extension ? La première Mais mec j'peux pas me conserver La première ? Non j'te une au pif Genre BLCR Non non Mais fais juste pas Cybers depuis ma main C'est pas grave c'est une contre-soirée Etko ça va être dans les 39 ou 40 quoi Allez on continue C'est combien ? 46 Mais j'étais juste à côté Bon du coup on a Yori qui commence à faire une petite combo Cybers ici Voilà J'ai une puce par le monde Attends t'en as fait plus que 5 là ou pas ? Non mais tu vas trop vite là Non mais il se fiche C'était quand la 5ème là ? Non mais il se fiche Concentre toi C'était quand la 5ème ? Concentre toi il a fait euh... Oui plus de 5ème ok là oui Ah ouais ? Là t'as un truc qui negate les effets de monstre ou pas ? Non Et tu vas peut-être en faire après ? Bah euh... Non mais vas-y continue à vider un peu ton extravic Si tu savais Si tu savais Vas-y 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 Mais c'est le pire mec Ah c'est le pire mec Genre moi je vais faire full merde En le chat j'ai envie de mourir Non mais attendez le chat Vous préférez ça ou le mec qui est genre euh... Moi je suis... Moi personnellement je suis petit Ok Doc Tu critiques pas les joueurs qui veulent te concentrer et faire des belles parties ok ? Parce que toi tu es 10 Parce que toi tu es 10 Comment vais-je faire pour remonter la situation ? Non mais je me viens de me rendre compte que j'ai même pas fait un truc ultra logique que je devrais faire genre T'aurais pu parce que personne l'a vu donc maintenant que tu l'as dit tu peux plus le faire Donc là vous êtes en train de me dire que Yori est déconcentré par Doc et fait des misplays Ah mais complètement et tu vas voir tu vas voir tu vas voir Tu sais que là c'est un match là et c'est un entraînement pour le CDF Tu vas voir la misplay de fou que j'ai fait Parce que si tu t'envoies aussi fou que Doc au moins tu seras prêt Il y a combien de joueurs de CDF ? Il y en a 4 ou 5 2000 combien ? Ah oui 2003 ouais Donc t'as une chance sur 1003 de tomber contre moi Au premier août Les gars je vais lui dire S'il vous plait Ça va en vrai Si ça arrive fantastique Ah je vais mourir Logan Logan Qu'est-ce qu'il dit Logan ? Doc c'est insupportable il a raison Non Ah pardon il dit qu'il y en a qui veulent qu'on joue Mais moi j'attends les gars Mais vous savez que Moi j'anime pendant qu'il est censé jouer C'est lui qui n'est pas ce que j'ai fait Une journée avec Doc c'est mentalement épuisant C'est mentalement épuisant ouais je crois Bon splash mage T'as fait son effet de reborn ou quoi ? Non je fais effet phantom Je tuto insane it Ok Et tu vas voir ce que j'aurais dû faire tout à l'heure Que voilà bref Je dois défausser 1 après Ah Donc vu que tu m'as hach Ce que j'aurais dû faire Il y a à peu près 10 moves Tu vas faire un TTT Euh voilà Je vais regarder ta main Oh la main Let's go Le reveal Le reveal Ok Le reveal La main il est terrifiant Hein Ouaah Attends attends c'est des prismas Il y en a une ouais Ouais il y a une L'autre c'est une collector Bah ah ouais En vrai en vrai ajoute 3h de time je pense C'est le collecteur ? Ah ouais ! C'est chum quand même. Tu viens celle-là du coup ? Tu préfères pas la Starlight ? Ça va être dur. Du coup... En vrai, prends un orage foudroyant. Je l'archétype foudroyant. C'est limité à deux. Tu sais que c'est limité à deux maintenant. C'est limité à deux maintenant. C'est vrai ou pas ? Vrai truc ? J'enlève le troisième. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Tu enlèves le troisième maintenant non ? Bah euh... En vrai. Bah oui du coup. De toute façon. Prismatique ou collector ? Non mais de toute façon je joue pas à 40 cartes alors on s'en fout. Ah oui tu joues à plus. Tu joues à plus ? Rassure moi. Ah ok. Voilà. C'était la millenium rare. C'était la millenium rare. C'était la millenium rare. Par contre d'où c'est limité ? C'est semi limité. Mais pourquoi ? Non fake c'est une très bonne question. Je saurais pas dire pourquoi. Bon du coup TTT ça relève quoi ? Ça va dans le deck ? Ça va où ? Ah bah ok très bien. Mais c'est n'importe quoi frère la malle est catastrophe. Ça cheffe. Vous vous rendez compte qu'il a fait TTT on a même pas vu l'archétype qu'il jouait. Je l'ai mis au dessus ça va ou pas ? Tu cheffeux. Ah faut shuffle. Ouais c'est très bien. Alors les gars j'sais à dire euh... Ça fait déjà 10 minutes de vous jouer là. Ouais la faute à qui ? Moi j'ai toujours pas joué hein. Oui oui on le sait que c'est de ta faute on pas besoin de le répéter. Bon continuons. Il va venir en claquette au CDF. Bah déjà s'il vient c'est un miracle. Il va débarquer à 11 heures. Eh les gars déjà qu' on m'a appris que je pouvais mettre plusieurs Aigeki. Ah oui en apparel c'est ban. Ah bon ? Oui. Ok. Je le joue pas ça. Ça fait longtemps ça hein. Ça fait longtemps ça va ça va. Bon tu joues un peu Yori ? Allez. Euh je fais splash mage. Tu l'as déjà fait ? Non il l'a pas fait. Il avait fait l'effet d'un fantôme. Non mais j'essaye de le... Ah ouais c'est bien sûr. Tu donnes des fausses infos. Tu veux qu'on appelle l'autre judge peut-être ? Je donne pas des fausses infos je propose. D'accord ok très bien. Donc j'active codec. Codec c'est une carte qui me dit qu'à chaque fois qu'un monstre CodeTalker est invoqué spécialement depuis l'extra deck. Sur mon terrain je peux le cibler. Et j'ajoute un cybers du même attribut de mon deck à ma main. Je peux juste pas ajouter deux fois le même attribut. Ok. Par tour. Ok. Donc on va... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu sais que si je parle dans le micro j'entends pas j'ai pas de casque frère. J'avais donc transcode. Transcode est un monstre terre. J'active donc l'effet de codec je le cible. Je vais ajouter un monstre terre. Ok. Cybers. Là tu fais une loupe access code machin. Tu sais que tu peux pas taper c'est ton premier tour attention. T'as peut-être oublié mais... Belle remarque Dox7. Non mais c'est important. Peut-être qu'il sait pas. Peut-être qu'il sait pas. Allez on y va. Euh du coup. Yori il va à la loque avec Ibli. C'est quoi Ibli ? C'est le truc qui arrive sur mon terrain. Non mais t'inquiète. Les gens ont 3 mois de retard ils ont pas vu. Oh la la ! Il clash le chat alors que moi le chat je vous aime hein. J'explique un petit peu aux gens peut-être ceux qui savent pas. Vas-y vas-y. C'est un monstre Cybers qui va s'invoquer sur le board adverse. Et le contour de cette carte ne peut invoquer spécialement que des monstres liens. Lui je peux utiliser depuis la main. Si j'utilise un monstre Cybers comme matériel. Si j'utilise un monstre Cybers comme matériel. Si j'utilise un monstre Cybers comme matériel. Je vais prendre directement depuis la main. C'est un monstre Cybers qu'il aurait pu être joué dans un deck comme celui de Yori. De Yori pardon. J'invoque donc. Protect code qui est un des nouveaux. Donc là j'ai avoir 2 effets. J'ai avoir codec chaining 1 pour chercher un monstre. Ténèbre. Et chaining 2 code générator puisqu'il a été utilisé pour un code talker. Je peux prendre un monstre Cybers de 1200 attaques ou moins dans mon deck. Et je vais l'envoyer au cimetière. En gros son deck c'est surtout focus sur les Firewalls. Et les codeurs bavards. De toute façon je vais perdre la première. La deuxième je vais lui poser un Zerkat B. Ca va bégayer. Et puis on va passer à la troisième. C'est très probable. Alors ça fait plus de U maintenant. Tu peux le faire le U ou ? Je peux. Mais c'est pas ce que tu y frappes en défaut. C'est pas ce que tu focus. Tu peux faire un V maintenant. Avec le nouveau Firewall. Le deck en général il focus surtout les 2 Firewalls qui permettent de bounce. C'est ça. Tu utilises l'énergie de Matmec pour avoir la super factorielle. Tu as accès plus facilement grâce au nouveau support au contre piège. Qu'on verra. Ok ok. Donc il fait Dotskeeper parce qu'il est envoyé au cimetière. Une fois par duel je peux le réinvoquer spécialement. Ensuite. On va s'amuser. On va faire quoi ? Non j'aurais pu faire ça. Tu t'amuses Doc ? Moi je... Tu s'amuses là. Là je suis au sommet de la béatitude. Moi je connais ta main. Je ne comprends pas ce qui va se passer après là. Moi non plus. J'ai déjà oublié ma main. Je me souviens juste que je ne peux pas faire d'interrupt donc j'attends. Par contre c'est pas un deck qui va finir sur beaucoup d'interruptions de contre-magie piège. Ah ouais ? Bah parfait je vais l'exploser alors. Ouais t'inquiète pas. Tu mets une baronne ou pas ? Bah si je crois qu'il y a une trappe. C'est pas une cybers baronne ? Non. Je vais faire un Firewall. Il est très content. Toi qu'il est là pour animer ça me fume. Ça suffira. Lui aussi je peux l'utiliser depuis ma main du coup si j'utilise un code talker. Il y en a beaucoup que tu peux l'utiliser depuis ta main quand même c'est bizarre. Pour faire un code talker. C'est le passé de tous les codes talker. C'est un cybers pour faire ça. Donc je vais faire. Ah c'est vrai attends t'as fait plus que 500 man là non ? Oui mais tu n'as pas Nibiru. Ah oui merde on a fait maintenant. C'est moi qui l'avais. Effet micro-coller je vais acheter une magie piège cinette. Donc ça c'est la deuxième du coup. Il saoule du coup pour ceux qui ne connaissent pas. Il permet de piocher en payant 1000 points de vie. C'est pratique. Transcode dit également que les monstres qui sont colliers à lui ne peuvent pas être ciblés par des effets de carte de l'adversaire. Lui même en fait il gagne aussi 500. Je suis bien content. Et ton piège il fait quoi ? C'est une carte contre piège qui dit que si je contrôle un codeur bavard lorsque tu actives une carte magie piège ou un effet de monstre. Je peux annuler l'activation. Si je le fais je vais bannir la carte. Et si je bannis la carte l'adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet de carte qui ont le même nom d'origine que ce que j'ai banni jusqu'à la fin du prochain tour. C'est technique ça. J'ai oublié le début. Il a juste une phrase frère. T'as juste fait une phrase. C'est vrai c'est vrai. Je vais payer 1000 points de vie mon cher. Oh attention là si je connais bien là c'est mon tour là c'est à moi c'est mon moment. C'est mon moment. Donc attends parce que là du coup j'ai 30 minutes à stall c'est ça ? Attends. 2. 1000. Moins. Incroyable. Incroyable. Du coup je vais piocher une carte c'est un effet rapide. C'est bien les tours qui durent 10 minutes hein. Ouais bah la faute à qui ? Oh bah on se demande ! Oh bah on se demande ! Oh bah on se demande ! Négate ta carte tu peux pas activer des cartes du même nom. Quoi vous avez pas eu l'effet sonore ? Moi je l'ai eu. Je vais poser un. Ouais en vrai c'est dingue genre vraiment j'aurais dû jouer complètement autrement mais bon c'est pas grave. On sera avec. Je vais pas tenter j'ai vu la main de Doc. Ouais ça ira bien mais c'est un peu... En vrai justement je... Là t'attrapes à le... Bon ça ira bien pour l'instant. Bah du coup je vais dire à toi de jouer du coup. Oh je peux jouer ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! C'est le moment de Dec ! C'est le moment de Dec ! D'enfin je vais payer 1000 pour plus de chien ? Ah c'est mon tour. C'est encore à mon tour là. Bam bam ! Un deux trois. Notre draw phase. Je suis la régie bonjour enchanté. Bon. J'ai oublié ce qui a fait sa piège. Oh putain. Quoi ? Excusez moi. Stand by. Vas-y. Mind phase ? Ouais. Mind phase. Mind phase. Je vais jouer Horage Foodroyant en Starlight. Très bien. Bah moi je vais la negate avec une super rare. Ok. Elle est bannie. Et du coup je peux plus l'utiliser jusqu'à quand ? La fin du prochain tour. Très bien. Ensuite. Pourquoi tu rigoles ? Mais parce que le match il est déjà terminé. Pourquoi ? Ah voilà je connais pas ce que t'as pioché. Non j'avoue je fumais 10 ans. Non on sait pas. On sait pas ce qu'il a pioché. Mais c'est vrai que les deux autres cartes ça va être compliqué. Excusez moi le chat. Vous êtes des gros méchants là. Excusez moi. Non mais à un moment euh... Ok joue joue joue. Attends je dois lire une carte. Laisse moi tranquille. Non tu verras je vais la jouer. Non je vais la jouer. Il faut que t'enlèves 1000 ad hoc pour l'attaque. Ah bon ? Non. Je vais... Attends. Ils ont quoi eux comme effet ? Pourquoi ils ont mis la doc ? Donc euh... Lui euh... Les monstres... Lui quand il est collier. Et les monstres qu'il est collier. Ouais. Il gagne 500. Et tu peux pas les cibler toi. Tu peux pas les cibler ? Ouais. Lui il gagne 500 pour chaque monstre qu'il pointe. Mais là bon il pointe rien du coup. Et le pare-feu une fois tant qu'il effacerait tout sur le terrain. Je peux cibler un nombre de monstres sur nos terrains ou nos cimetières. Et go au... Bah au nombre de colliens qu'il a. Inférieur au regard au nombre de colliens qu'il a actuellement. Et je les renvoie à la main. C'est une fois tant qu'il effacerait tout sur le terrain. Donc là je peux cibler aucun des deux ? Je peux cibler aucun des deux. Là tu peux cibler celui-là. Je peux le dire ici ? C'est chiant alors. Bon. Il est déjà... On est déjà à 28 minutes. Au time. Écoulez ? Ouais qu'il reste. Non qu'il reste. En même temps tu m'étonnes. Il y a 15 minutes. Allez Doc, tu peux le faire. Il y a un move à faire. Il y a des problèmes techniques. Allez Doc, c'est ton moment. Mais laisse-moi tranquille. Actuellement, nous sommes en finale du YCS. Doc7 en finale contre... Attention, je vais faire mon move. Êtes-vous prêts messieurs-dames ? Car je vais invoquer spécialement Alpha, le maître des bêtes. Tu veux le relire vite fait ? Relis-le tant que tu veux. Tu ne pourras échapper à sa furie. Alors, bon je vais rien dire. Mais en vrai, c'est pas une mauvaise carte. C'est vraiment pas une mauvaise carte. Lis-le bien. Est-ce que tu vois qu'il y a marqué quelque part ciblé monsieur ? Moi je ne vois pas de ciblé. Ah il cible pas sur le bounce ? Mais non, il renvoie. Simplement. Oui, il cible ce que tu contrôles toi mais pas... C'est terrible ce qu'il se passe. Oui, et surtout que ce n'est pas une fois partout le fait de le réinvoquer. Oui. Yori c'est terrible ce qu'il se passe. Donc même si Firewall bounce, il peut le refaire. Donc là, quoi qu'il arrive... C'est lequel Firewall ? C'est lui ? C'est lui. Allez, dégage-moi ça. Attends, attends, attends. Tu veux activer ton effet ? Ah non, attends, attends, attends. C'est-à-dire ? Il m'a pas dit qu'il allait détruire le cimetière. T'actives ton effet ? Il n'y a pas de le dire. C'est vrai. Normalement, j'ai rien qui va contrer ton effet. Mais je réfléchis juste du coup à un move en plus. J'ai pas mangé du chili moi. Moi non plus encore. J'ai trop faim là. C'est vrai ? Il y a pas de truc à ici. Il y a plein de displays. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire effet rapide de mon protect code. Non mais attends, parce que moi je dois payer mon truc là. Tu cibles ton monstre. C'est juste le ciblage. Du coup, je vais réfléchir sur l'aspect déjà. Du coup Alpha, pour un peu vous expliquer, c'est un monstre 3000 bête qui peut s'invoquer spécialement non pas une fois par tour tant que l'adversaire a plus de points d'attaque que vous sur le board. Étant donné qu'il a 3000 et que l'ensemble des attaques des monstres de Ioris sont supérieurs à 3000, il peut continuer à invoquer un master beast là. Et du coup, il peut même en invoquer d'autres tant que les attaques de l'adversaire sont plus hauts. Mais là il n'y en a pas d'autres, c'est le seul. C'est juste que sur l'invocation, je vais faire l'effet de mon protect code puisque j'ai un pare-feu en fait sur le terrain, je peux en effet rapide bannir des liens jusqu'à atteindre le link 3. C'est pas un effet rapide, c'est la faiblesse de la carte. C'est pas un effet à l'invocation, c'est pour ça que je vais d'abord faire ça à l'invocation. Pas effet à l'invocation et pas effet rapide. Ok donc là tu bannes pour spé ? Voilà, je le re-spé. Bon ça ne change pas le fait que tu puisses faire ça parce que lui en effet c'est genre tu peux pas cibler mes lignes que 4 ou plus avec des effets de carte. Bon bah voilà. Et tu peux juste pas les détruire au combat. Mais c'est lignes 4 ou plus. Donc il n'y a que lui. Donc j'imagine que ça change pas trop tes plans. Alors là on résout là non ? Donc est-ce que tu fais ton effet ensuite ? Bah oui je le cible. Ok tu cibles lui-même, donc moi je vais chiner Firewall et du coup vu qu'il est collé à 2, je peux cibler 2 cartes. Et ça fait quoi ? Il va bounce. Je vais bounce en gros. Je vais renvoyer des cartes à la main. En gros il va pouvoir renvoyer du cimetière ou du terrain. Voilà. Bon ton monstre ça sert à rien. Attends, est-ce que ça sert ? Parce que c'est une fois par tour. Renvoyer la main puis renvoyer un nombre de monstres, passerait au contraire pas au travers. Est-ce que le fait qu'en réseau il a été bounce il peut plus résoudre la bounce à lui ? Exactement. Donc je vais le cibler lui. T'as vu comment il est en train de tricher ? Non je suis pas en train de tricher. C'est un if you do ? Ouais c'est un puits ou c'est pareil ? C'est un puits. Renvoyer à la main puis renvoyer un nombre de monstres, face à taux qu'on travaille par votre adversaire à la main, égal au nombre de cartes que vous avez renvoyé à la main. Après le fait qu'il se renvoie quand même à la main ça se résout pas pareil ? Bah du coup moi je vais le renvoyer avant. Ouais donc il se résout pas par rapport à son effet donc il peut pas renvoyer. Voilà et ça c'est une fois par tour donc il pourra le respect mais il pourra pas réutiliser cet effet. J'ai compris. En gros vu que normalement t'es censé pouvoir résoudre ton effet en te renvoyant dans la main par son effet, lui il va te le renvoyer avant, du coup t'as été renvoyé non pas par ton effet mais par le sien et du coup tu peux pas résoudre au max et donc tu ne peux pas renvoyer les monstres adverses dans la main. C'est intéressant. Donc moi je reprends mon diamètre et toi tu le reprends. Tu peux le respect mais son effet ne sera plus activable. Plus activable cette fois-ci voilà. Très bien très bien. Lui n'a pas de boost d'attaque particulier. Il va juste dire que du coup bah lui il est pas ciblable non plus. Ils ont combien d'attaque ? En gros t'as perdu dans le chat. En gros si j'ai bien compris. Je pense que oui ça va être compliqué de remonter effectivement. Allez on passe à la prochaine. D'accord. Le meilleur move c'est de rentrer en battle avant. Le meilleur move c'est de rentrer en battle avant. C'est intéressant en vrai le meilleur move, il n'y avait pas vraiment de meilleur move parce que de toute façon Firewall est plus fort que Master non ? Oui et puis il était pas, il peut pas le prendre avec MyControl. Parce qu'il est boosté. Ah je suis trop chaud. Là ça va être mon maximum. Après voilà c'est pas pour dire mais j'aurais pu jouer bien mieux si on n'avait pas été dérangé. T'es pas très fort. T'es pas très fort. On s'amuse. On est là pour la bonne amuse. En vrai si tu veux que je sois plus réaliste j'aurais pu mieux jouer si j'étais aussi un meilleur joueur. Ah. Non dis pas ça. Ne te rabaisse pas. Ne te rabaisse pas. Alors qu'est-ce qui va jouer le doc ? Moi j'ai des petites idées déjà de choses que je peux éventuellement mettre. Dans le chat on me dit le mec open circular et il se plaint. C'est bien vrai ça. J'avoue celle là je la prends. Après bon techniquement dans le deck y'a pas que un circular parce que du coup t'as le signet mining. T'as Lost World ? Lost World ? Ouais Joudino genre grave. Joudino grave 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 grave. J'joue Small World ? Oui j'joue Small World. Du coup en fait t'as 7 accès à circular. J'ai beaucoup d'accès. Donc ça va ouais. Le chrono reste pas dans le side. Oui. Oui bien sûr. Tu sais le chrono il est resté pendant bien qu'il... Ah oui le score ! Putain oui. Alors attendez. Faut ajouter un. Attendez voilà. Ohlala attendez les gars je suis sur la régie technique. Bah attend mais quoi ? Ah mais c'est... Ah c'est bon. Oh je suis trop chaud. C'est bon je suis trop chaud. Oh mais attendez mais les gars mais moi je suis technicien. Mais je suis là commentateur, technicien, mannequin, que des casquettes. Je suis fou. Que des casquettes. Donc t'en penses quoi ? Je suis concentré. Tu side ? Pourquoi t'es aussi concentré maintenant là ? Oh mais c'est trop le mec regardez le... Le reset des points de vie. Oh attendez c'est pour moi celle-là, excusez-moi. Reset let's go ! Non ? Merde ça pas marcher. Non ? Oh non. Oh non ça marche pas. Oh non attends. Fallait juste appuyer sur reset hein. Oui bah je... Ah d'accord. Oh c'est bon. Ok bah j'avais appuyé tout à l'heure c'est pour ça je comprenais pas. Reset pas clair. Ouais mais vu que j'avais appuyé sur reset j'ai cru que... Ok bah c'est moi qui ai peut-être mal appuyé excusez-moi. Ça va vous sinon dans le chat vous faites quoi là de boss ce soir là ? Vous avez prévu quoi ce week-end ? Dans le chat ça dit je suis dégoûté je regarde le live mais c'est doc vu que je le déteste je pense que je vais partir ils ont dit. Bah c'est pas gentil de toi-même commenter le chat. Après on les comprend bien sûr. Ah bon ? Je fais des crêpes. Ouais ok. Tu joues après Volt euh... Bah j'ai envie de manger un peu avant mais après peut-être ouais. Déménagement. Demain duel au local. Tard les fous. Bon week-end en qui s'annonce. Dans une semaine CDF. Est-ce que vous êtes prêt le chat vous le CDF ? Moi c'est un bordel. Moi non. CCF demain. Ah oui il y a le CCF de Gab demain. Très intéressant. On va pouvoir un petit peu voir aussi les decks du format qui peuvent être joués par les joueurs français. Bon ce sera un petit panel mais ça peut donner une petite indication ça peut être intéressant. Vol prêt en otage c'est lui qui a décidé hein. Non moi j'aime bien j'anime je suis là avec le chat on est un petit peu convivial un petit peu. Par contre si t'as encore ton one-off. Il s'appelle comment son one-off ? Circular. S'il est encore en main de départ ? On appelle le judge pour un check deck. Yori je vais commencer d'accord ? D'accord. Très bien. Donc là je peux effectivement rajouter une demi-heure parce que vu le genre de deck qu'il joue à mon avis la manche 2 va être soit très courte soit très long. Alors attendez parce que dans ma première main j'ai une carte que j'ai encore jamais joué de ma vie il faut juste que je la release vite fait. Qui va jouer son deck mesdames et messieurs on est tous là ça fait 25 minutes qu'on est présent sur ce live sur ce match pour ce moment. Doc impressionne nous c'est à toi. T'as pas une musique d'ascenseur ? Oh mais c'est fort en fait je comprends pourquoi j'ai mis ça dans le deck. C'est incroyable ! Je vais passer en main de phase et invoquer spécialement Fenrir Kastira ! Qu'est-ce qu'il y a là en fait ? Attends quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ici ou pas là ? Hein ? Il y a un problème ou pas ? Attention là ! Fenrir Kastira qui dit quoi durant votre main de phase vous pouvez ajouter un monstre Kastira depuis votre deck à votre main. Mec tout le monde connaît Fenrir. Moi je connaissais pas trop. Tu es le seul mec qui connaît pas Fenrir et qui le joue actuellement. J'apprends moi, j'apprends moi. Bon tu peux tuto un Kastira c'est bien ? Je vais faire effet ! D'accord. Ok. Merde j'ai mal mélangé mon deck il est tout. Attendez les gars les gars je suis pas trop... Je vais chercher ! Non. Fenrir Kastira ! Ah ouf ça me rassure. Ça ça veut dire que c'est pas un Kastira. Ça ça veut dire que c'est pas un Kastira le deck. Non mais ce qu'il y a des gens sur le chat ils pensent encore qu'il est sur Skystriker. Bah tu veux jouer Fenrir sur Sky ? Bah pourquoi pas ? Pourquoi je pourrais pas jouer Fenrir sur Sky ? Non tu peux pas trop jouer Fenrir. Tu veux couper mon deck ou pas ? C'est compliqué quand même. Bah putain. Bon il a pris Kastira sur Kastira. Et c'est quoi ton effet ? Quand elle déclare une attaque ? Quand elle déclare une attaque ou lorsqu'on regarde ça j'active un effet de monstre. Tu peux bannir face verso une carte. En gros j'active un effet de monstre. Ça se résout. Chain d'après. Ton effet trigger. C'est ça. Non mais les gars ils jouent pas Kastira. Vas-y invoque ton circular vas-y. Attends quoi ? Tu passes ton ? Bah c'est mon premier tour non ? Bah tu fais quoi là ? Je pose ça. Oui. Et... Oui finito. Là faut continuer la combo là. Ah pardon 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 pardon. Je regarde des trucs. Comment ça donc ? Parce que là t'as invoqué Fenrir c'est bien tout le monde était hypé dans le chat maintenant faut continuer par contre là. Parce que bien d'accord tu joues pas Kastira certes mais là c'était un peu le support de ton deck. Fenrir il est là parce que voilà il est flottant il est fort mais sinon... Faut jouer ça par dessus ? Non. Ah bon ? Non non mais je disais ça en mode genre t'as rien d'autre dans ta main là. Si si j'ai des trucs mais j'ai peut-être envie de garder des trucs non ? Pourquoi tout le monde... Mais c'est à finir ton tour c'est à moi c'est pas grave. Attends attends attends. Contre faut jouer hein. Mais ça va à un moment lui il a joué pendant 20 minutes là. J'ai le droit de réfléchir 3 minutes à un moment ? Non. Il est fou lui ou quoi là ? Est-ce que j'ai dit fin de tour ? Non. Bon. Bon. Bah fin de tour. Pioche. Drogue phase. Voilà ! Le Leaf il dit des choses intéressantes aussi. Donc là ton tour c'est Fenrir pose 1. C'est bien c'est mieux que rien. Ça aurait pu être fin de tour. Oui d'accord. Comme ça personne sait ce que je joue. Ah bah oui c'est vrai qu'on sait toujours pas ce que tu joues finalement. Vas-y tu peux... Après je sais pas si le but d'un duel c'est vraiment de cacher son deck jusqu'au bout. Je suis pas certain de ça. C'est comme au moment où tu pars. T'as perdu bah tu sais toujours pas ce que tu joues. Genre je sais pas ce que je joue mais t'as perdu. Je sais pas si le coup promis il est bien. Vas-y. Tu te mets une phase ? Ouais. Ok. Donc. Vins il débarque juste pour ça. Vins t'inquiète pas je vais t'affronter. Et je vais bien dépasser les 20%. 0.15 mais personne sait ce que tu joues c'est fine. Franchement parfait. Je pense c'est ok. Ok. Bon vu que tu risques de jouer un deck de mort et que les gens commencent à s'impatienter un peu. Dit-il. Je vais faire déjà un faiseur. Oh non. Mais non. Toute la stratégie de Doc s'est évaporée. Oh bah ça c'était pas. C'était même pas une floue de game. Doc je vais pouvoir remercier Doc d'être venu quand même. Parce qu'il va rejouer son circular évidemment. Non parce que je vais lui rendre ce qu'il m'a prêté. Ah ouais c'est la mienne en plus. Là tu viens vraiment de le plume au kaiju là. Non c'est trop grave. C'est dur ça. Sur deux cartes. C'est ma carte en plus je tiens à le dire. C'est mon game scale. Mais Doc tu... Je l'aurais pas ramené et je l'aurais pas eu contre moi tu vois. Mais Doc ça va là. Bah ouais. Tu vois là t'as... Mais gros on connait même pas tout. Doc est au courant que chaque duel perdu est enregistré dans... Non j'ai appris ça au début du duel. Moi je m'en fous hein. Je serais dernier. Faut bien un dernier dans la vie hein. C'est ça. Du coup après je vais proposer d'activer Stunet Mining. Je défausse Dotskaper. Ouais pour aller chercher ton truc qui démarre. C'est ça. Oh non mais là tu vas nous refaire la loupe qui dure 3 heures là. Oh j'ai pas besoin. Non parce qu'il y a tout des cas là. J'ai une battle phase là donc c'est bon. Oh Yori tue le vite. Vas-y tue moi vite s'il te plaît. Effet Dotskaper qui est en milieu cimetière je le respect. Il a accéléré. Effet Circular. On sait jamais hein il a peut-être... Peu voir ta main s'il te plaît. Il a peut-être des interruptes. Il a peut-être un truc hein. Qu'est-ce tu veux que je fasse ? Il a envie de mourir. Qu'est-ce tu veux que je fasse ? Effet Sigma je respecte. Pyramin. Il se prend de quoi en effet rapide là ? Bah ça va rien faire regarde. Il m'a mis un truc en mode attaque. Ok. Bon je vais faire effet Circular. Je vais tuto euh... Superfactoriel. Mais c'est go second ton truc. T'as sa idée là ? Mais pourquoi t'as commencé ? Parce que j'avais envie. Ok. Je voulais jouer Castira à un moment. Il fait l'Amberson, je détache 2. Il fait le rire. Il a 5 l'Avok ! C'est vrai. Il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas. Mais oui oui non je me doute qu'il l'a pas. Vu comment il réagit. Alors on va faire une devinette les gars. Vous allez essayer de deviner la main de Doc. Bah je peux pas la montrer hein. Si je perds. Bah donc on pourra toujours dire non. Mais la main de Doc, déjà on sait, est constitué de un Fenrir. C'est vrai. Un Fenrir en Ultimight Man. Donc il reste 3 cartes à déterminer. Oui. Dans le chat, quelle est la première carte dans sa main ? Je vous donne un indice. C'est un monstre feu ! Ah bon ? Je crois hein. Non ? Ah ouais, j'ai un monstre feu dans la main. Je savais pas qu'il était feu. Mieux joué ! T'as pas un truc où t'es limité en cyber ? Vous avez trouvé évidemment une carte fétiche. Justement je suis pas passé par Transcop. Ah ouais. Non non c'est pas la vague Golem. Déjà on doit trouver. Effet d'Escopeur. Effet d'Access. Je suis banne fétiche de Doc. Battle phase. Attaque ? Attends il a combien d'attaque là ? 7003. 7003 ? 4003. Il peut attaquer deux fois c'est ça ? Oui. Bah t'es mort. Il peut attaquer deux fois ? Attends attends. T'attaques une fois là ? Oui. Ok. Je prends 4003. Tu peux m'enlever 4003 s'il te plaît ? J'enlève 4003. J'enlève 4003. J'enlève 4003. C'est parti let's go. Ah merde j'en ai joué ! Ah c'était sûr. Ah c'est pas grave. Non non attends attends. Deuxième attaque. Deuxième attaque. Je déclare l'effet de Gizme Koroshi. Et voilà la deuxième carte qu'il avait en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ok why not ? Et ouais mais tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi là en fait ? Bah écoute on va. Tu vas faire quoi là en fait ? Moi j'étais un peu greedy. J'étais un peu greedy c'est vrai. Tu veux peut-être l'attaquer ? Très très greedy. Tu l'attaques du coup ou pas ? Bah écoute en vrai. De vrai. Tu peux bannir cette carte. On va la spé. Tu peux faire qu'un seul effet par tour. Donc là tu pourrais le re-spé mais c'est tout. Ouais je pense que je vais le réattaquer tu vois. Allez. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va set 2 cartes. Ohlala. C'est maintenant Dox Steven qui n'est pas mort. Si ça te confronte à ce qu'on peut être la remontada. Je pioche. J'ai trop hâte. Ça joue quoi ces pièges à chaque fois là ? Dans ce deck là ? Non mais il a peut-être des trucs qui annulent des effets et des machins non ? Tu peux pas jouer au tour. Ah bon ? Bah fais voir ta main. Bah j'ai pas de plumeaux. Bah voilà bah c'est fin de l'histoire. J'invoque spé mon deuxième Fenrir Castira. Ohhhh ça joue dur, ça joue fort. Lorsque cette carte déclare une attaque. Oui. Je peux cibler une carte face recto et la bannir face verso. En gros quand elle attaque tu peux dire access code ban et elle a un ripé d'attaque et elle peut réattaquer. Oh c'est pas mal ça. Ouais. Je veux proposer. C'est maintenant Doc. C'est maintenant Doc. Tout peut se jouer sur ce tour. C'est vrai ? T'as perdu ton truc de micro. Je vais proposer de ban 15 cartes de mon extra deck. Non ! Pour invoquer Mangeur des millions ! Mangeur de millions ! Let's go ! Il est là ! Est-ce qu'il est là ou pas ? Il est là. Maintenant il a combien d'attaques ? Il a 8 plus 15 x 100. Quoi ? Ok. 8 plus 15 x 5 ? Bah il y a 15 plus 8 cartes bannies je sais pas comment ça fait. 23. 23 ouais. Bah il a 2.003. Toi il a combien ? Là il a 4.003. Tout le temps il reste qu'il a 4.003. T'en fiche t'as fait une rire ! Et j'ai Mangeur de millions aussi. Aussi. C'est plus drôle Mangeur de millions. Oui mais Mangeur de millions il baisse son attaque en faisant ça non ? Non il baisse face verso c'est pareil. Mais Mangeur de millions c'est en damage step. C'est plus intéressant je trouve. Il y a des effets actifs non ? Oui oui oui. En vrai si. En vrai si. On a raison. C'est tout ou pas ? C'est bon ? Il est sur le terrain là il a d'autres plays là. Il a d'autres quoi ? Il a d'autres plays là. J'invoque normalement. Grain Maju d'Aeza. Il est là ! Le Grain Maju ! Pourquoi je fais un peu d'effet parce que sinon on se fait chier. Donc je surjoue un peu tu sais je suis streamer. Attends faut que je me jette par terre. Grain Maju ! Par contre pourquoi tu n'as pas fait un truc avant ? Fais quoi ? Bref on verra. Il est là ou pas ? Il est sur le terrain il a été énorme. On peut passer en battle phase ? Je vais réfléchir. Franchement ça passe s'il active pas ses pièges. Il a quoi comme piège ? J'en sais rien mais à mon avis c'est pas bon. Bah oui il en a posé. Il a un petit peu peur hein. Bah moi je vois deux face down c'est pas Maju qui me fait peur. Donc là il a combien Grain Maju là ? Oh et tu comptes ? Tu mets mon nombre de bannis x 400. Et bah s'il y a 23 bannis. 23 x 400. 23 x 400 ça fait ? Ça fait beaucoup quand même. Ça fait euh... Ça fait beaucoup là non ? 23 x 400 ça fait 9002. Ça va. Ouais c'est conséquent quand même. Euh... Du coup. Fin de main phase. Je vais activer Superfactoriel. Oh ! C'est quoi Superfactoriel ? Je cible 3 matmec dans mon cimetière. Ouais. T'as vu comment il le dit ? Je cible 3 matmec dans mon cimetière. C'est maintenant mec ! Et je te nique la tête en fait. C'est maintenant euh... Qu'il faut faire son bestial que t'as pas en main du coup. Ah ! Ça fait quoi ? 3 matmec. Je les spes ça annule les effets et j'exis ou synchro avec. Tu peux parler plus doucement. Je les spes ça annule les effets et... Les spes ça annule leurs effets. Ouais. Et immédiatement j'exis ou synchro avec. Ah vas-y j'exis vas-y. Voilà. Franchement qui aurait pu le prévoir ? C'est vrai. Je fais ça. J'exis. Ouais. Donc je vais prendre lui. Alors... On est en quelle phase là ? C'est quoi lui ? On est en main phase. Il a pas voulu rentrer en battle. On est toujours en main phase. C'est intéressant. Donc... Je vais faire... Lui il a combien ? 2003. Il y a combien ? Ouais donc ouais. Bon bah écoute de toute façon... 2003 et Maju 9002. Faut suivre hein... Monsieur... Oh ça va. C'est bon. Insupportable. Il est insupportable. Moi je suis insupportable ? Ouais. Je suis l'animateur et le judge. J'ai signé que je suis insupportable. C'est quoi là ? C'est quoi là ? Donc en ce qui est invoqué par Xyz. Il y a deux choses à prendre en compte. Il y a déjà le fait que puisque j'ai utilisé diamètre pour l'invoquer. Il gagne un effet ce tour. Qui en gros dit lorsque t'actives une carte ou un effet je peux annuler l'effet. En gros il a une negate de monstre là. Une negate d'effet. Ah d'effet pardon. Une effet ce tour. Uniquement ce tour. Mais surtout lorsqu'il est invoqué par Xyz. Je peux détacher un, deux ou trois matos. Et choisir parmi un, deux ou trois effets. Et les appliquer. Donc là je vais détacher un, deux... Et du coup je vais dire que je vais appliquer les effets. J'envoie un de tes monstres de ton terrain au cimetière. Et j'envoie une carte de ta main au cimetière. Ok. Donc je vais envoyer ton Fenrir. Bah je peux pas chêne. Ah non. Ça chêne pas justement. Fenrir c'est en résolution. C'est en résolution. Donc je vais envoyer ton Fenrir. J'ai compris. Et j'envoie la carte de ta main. En gros là on est en train d'appliquer l'effet. Voilà. Là je résous l'effet de mon Laplacium. Et donc c'est après que tu peux... Et ton histoire de... Il annule les effets de quoi ? Lorsque tu actives une carte ou un effet. Je peux chêner, j'annule l'effet. Ça annule l'effet. Donc ça marche pas en damage step. Il annule une carte quoi. Ok. Donc j'envoie les deux au cimetière. C'était un autre serpentron. Ok. Ensuite... Bah du coup... Continue. Est-ce que tu veux faire quelque chose en main phase ? Ouais. Et regarde l'autre avec son bait de dernière carte piège qui va me niquer après. Vas-y là Doc, tu joues là ! Bah je rentre en battle phase. Fin de main phase, je vais faire Veiler sur ton... Oh non ! C'est trop ! Il est fou lui hein ! Franchement... Est-ce que tu veux toujours passer en battle phase ? Ah non il a plus carte en main là ! Doc vraiment tu peux gagner ! Ah bon ? Non j'en sais rien. Mais en vrai il y a moyen de push. Bah il y a moyen de push. Lui il annule un effet. Ouais. Il peut pas annuler mon genre de mignon. Il peut pas annuler l'effet. Il peut pas annuler l'effet. Mon genre de mignon. Mon genre de mignon c'est en damage step. Donc je peux pas faire l'effet de la position. Oui mais au grind t'es encore là ! Au grind je suis encore là de quoi ? Majou il récupère ses points d'attaque après ! Ouais mais c'est lequel qui est le plus intéressant à virer ? C'est l'access code non ? Ou c'est lui ? Bah lui il tuto je crois après. Non 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 il tuto pas. Le seul effet qu'il va avoir après... Ah attends si le tour d'après il peut encore me virer une carte. Non 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 je peux pas. C'est juste quand il est invoqué par ici. Ah bon ? Le seul effet qui va lui rester au tour suivant C'est que si j'ai une carte matmec qui va détruire par un effet de carte Je peux détacher une carte telle la place c'est tout. Ok. Mais mec moi je pense... Mais j'essaie j'ai des trucs à faire. Ouais bah vas-y. Bon on est en battle ou pas ? Nous sommes en battle face. Je peux rien lui dire les gars. Je vais déclarer une attaque avec mangeurs de bignons là-dessus. Sur access code. Je vais faire effet. Je vais faire effet, je vais faire signer de conflit. Il est chiant. Il est chiant ça fait quoi ? Il va dire ça au CDM mais pas qu'il va lui activer des cartes. Ça fait quoi ? Ça a lieu de l'activation, ça bannit ta carte et tu peux pas activer l'effet de cette carte jusqu'à la fin du prochain tour. C'est chiant ton truc. Ouais. Tu veux attaquer avec ton Maju à zéro peut-être ? Bah t'as zéro de défense. Comment il est condescendant ? Donc je pourrais. Techniquement. Ça ferait de mal à personne. Ça ferait de mal à personne. C'est vrai. Qui a zéro de def ? Oui. Donc ça permet d'attaper un Xyz. Potentiellement proc une activation de Zeus. Attention. Qu'est-ce que j'ai pas de l'Xyz ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui mais c'est... bref. T'as le droit à la damage de faire ça ? Oui ça annule l'activation. Oui. Il y a le droit. Bah oui c'est un contre-piège messieurs faut suivre. Et en plus c'est un contre-piège. Même sans le fait que ce soit un contre-piège. Tu m'as dit que c'était quoi l'effet qui te reste ? Bah à ce tour-ci je peux annuler un effect actif. Et après c'est juste genre si une carte mathmake que je contrôle va être détruite par un effet de carte je peux détacher un matos à la place. T'as des effets dans ton cimetière ? J'ai Sigma qui peut se respeer. Si j'ai pas de monstre en zone extra donc là j'en ai un. Ah ouais. Bon vas-y à toi. Ok. Je pioche ? Ouais. Il retrouve son attaque. Là il est full boosted là. Il est full boosted. Full boosted. Alors. Alors à quelle sauce je vais le manger ? A quelle sauce vais-je le déguster ? Oui mangeur c'est un effet qui s'active. J'ai jamais fait gaffe mais sur votre tapis de jeu j'ai l'impression qu'il y a des cartes face cachées en zone magie piège. Ouais c'est un peu perturbant effectivement. Bah ça dépend si tu joues des filles bleues. En fait vu que c'est pas la même couleur que dans les monsters zone, hyper bizarre. Relou, relou. Oui c'est vrai que Doc t'aurais pu taper avec hismec. Non parce qu'il va me l'annuler et j'aurais banni 8 cartes pour rien. Non mais avec 0 contre 0 de défense c'est pas détruit. Ça détruit pas. Il me l'aurait annulé. Oui mais moi tu boostes ton truc. Ça m'aurait demandé aussi. J'ai pas envie de... Le nombre de fois où j'ai perdu au grind moi-même. Ah ouais ? Où je me suis auto-décount. Attendez mais là. Là y'a peut-être aucun moyen de passer ma joue là mesdames et messieurs. Mais si il peut faire son truc du raid ou je sais pas quoi. En vrai j'avoue il peut accesses code sur lui-même et il peut tuer. Bah il a toujours son gizmec en fait. C'est bien vrai ça. C'est ça le truc. Ouais mais là il va normes sans circulaire. Il reste 4 minutes donc il faudrait... Il faudrait peut-être commencer à jouer. Bah bon écoute on va simplement dire... Tu peux scoop sinon hein. Ah c'est le 1-1 il y aurait égalité. Non mais tu sais on va simplement dire regarde je vais te donner un autre truc que tu m'as donné. Oh non mais t'as bioché ça. Quel énorme chatard. Tu viens de t'as bioché ça. C'est fantastique. Oh mais regardez le... C'est ça, c'est ça. Je vais passer mon lap. Il a toujours deux attaques là ? Non c'était ce tour seulement. Par contre il a 4003. Donc je passe en attaque. Battle. 1003. Ah il avait 1002 j'aurais... Oh non en fait non. Bien sûr que non. C'est bon ça marche. Et je vais taper à 2000. Bah là je vais faire guise mec. Je me doute. Tu veux toujours taper ou pas ? Ouais du coup euh... Non je ne tape pas parce qu'il a trop d'attaques malheureusement. Ça fait là tu repioches un Maju c'est une dinguerie là ? Bah faut que je le repioche hein t'es gentil. Ouais c'est un peu une dinguerie. C'est vrai que... Ohlala. Il y a un monde. Imaginez. Ladro Maju. Il vole la game. Comment ça il vole la game ? Oh si il s'est un peu volé la game. Oh dit-il en piochant un caillou. C'est bien vrai ça mec. Parce que toi le truc c'est que derrière toi tu vas me le... Tu me le détruis seulement ? Ouais. Bah c'est de toute façon je peux pas le protéger. Donc je vais passer en main phase 2. Ah. Et... Bah quitte à faire ça je vais faire euh... Et t'en reste un dans le cimetière ? Ouais mais au pire si tu peux faire qu'un seul effet par tour. Je vais faire access je le ban et je pète ton gizmec. Oh. A toi. Oh. Maju. Maju. J'ai pas la pression. J'ai pas la pression. J'ai pas la pression. Non ! Pour l'instant il est pas mort. Il y a toujours le gizmec. Donc je pioche. Et il reste 3 minutes. C'est vrai ? C'est vrai qu'en soit euh... Pourquoi t'as pété ton access code pour ça ? Bah vu je veux pas qu'il me fasse demain. J'en arrive au time de toute façon. Puis c'est pas très grave puisque donc je passe en main phase. Ouais mais il t'a dit qu'il y avait 10 minutes en plus hein. C'est toi qui l'a demandé tout à l'heure. Non 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 il reste 3 minutes la fin du show. C'est lui qui a demandé 10 minutes en plus. Mais c'est pas grave c'est bon c'est fini. Il y a une phase. J'ai dans le defensor. Ouais. J'ai peut-être une réponse. Non ? Bah euh... Bah j'ai pas de réponse. Ok. Il fait quoi ? Lorsqu'il est utilisé comme matériel de lien pour un cybers, je spé un firewall depuis mon deck. Et je peux pas spé ce tour sauf des cybers. Ah alors attends j'ai peut-être une réponse. Bah vas-y est-ce que tu as une réponse quelconque ? Ok. Oh putain. La game qui ne finira jamais. Qu'est-ce possible d'évacuation ? Ohlala mais c'est quoi ça ? Il sort de nulle part lui hein. Mais attendez va-t-il ? Il reste 2 minutes 30 mesdames et messieurs ce n'est pas terminé. C'est le plus grand duel. Actuellement au final de YCS. Ouais. Alors bah écoute c'est pas grave. Il y a quand même une façon. Je vais faire effet cibler un cybers dans mon cimetière. Je vais le re-spé. Ensuite. Donc YCS il est banni. Je vais faire... Splash Mage. Ah. Effet Splash Mage. Je vais cibler un cybers dans mon cimetière et je vais le re-spé. Donc peu importe. On va dire d'autres skippers. T'as pu un peu là hein. Un peu ouais. Je vais faire... Comme on dit hein. On peut pas enterrer la peau de lourde ça on va l'avoir tué hein. Effet transcode. J'active son effet je reborn Splash Mage. Ensuite. C'est là qu'arrive le play. Si je calcule bien parce que sinon je suis un gros bouffon mais c'est pas grave. J'ai deux cybers pour faire crystal art. Pourquoi ? C'est quoi ce truc ? Cœur de cristal je peux une fois par temps cibler un monstre terre lié dans mon cimetière. Je vais le spé dans la zone pointée par cette carte. Donc je vais re-spé mon transcode. Ensuite je place un compteur sur cette carte. Et donc les monstres terre qui sont colliers à cette carte gagnent 600 d'attaque pour chaque compteur. Ils peuvent faire une deuxième attaque durant chaque battle phase et ils perdent def. Donc là ils gagnent. Vu qu'ils sont colliers ils gagnent tous les deux 500. Ils sont pas ciblés par tes effets et lui il gagne donc 500 plus 600 de ça. Donc il gagne 1100 donc il est à 4400 attaques de foie. Moi j'ai quand même à dire que c'est quand même essayer de battre un homme à terre avec une autre. Bah non parce qu'il a gagné Gizmec en fait. Il a Gizmec au cimetière donc il faut que j'ai un moyen de le passer. Non mais après les gars. Donc je fais battle. Les gars moi franchement. Franchement. Topdeck DK ils jouent c'est pas mal. C'est tout ce que j'ai à dire de cette game. Est-ce que tu considères que ton adversaire a un peu chaté la game ? Ecoute je dis non c'est pas ça. C'est plus que. On a ce débat alors que s'il m'avait eu sur un Dercunby. Hein ? Que j'ai pas side. Ou un border ou je ne sais quoi. C'est pas vrai. Volt. C'est ton topdeck ? C'était la deuxième carte. Non. Ah c'est dommage. C'est dur messieurs dames. Et bah vraiment Yorick qui remporte ce BO 2-0. Doc qui aura fait des plays de fou. Ah mais c'est incroyable ce qu'il s'est passé là. On est passé pas loin de la remontada avec un éventuel Gizmec monsieur. Euh Gizmec. Bon euh moi je sais pas comment sont les autres. Moi j'ai soit envie de jouer soit envie de manger. Bah viens jouer contre moi. Bah viens jouer. Non j'ai envie de manger. Bah t'as dit soit jouer soit manger. Ouais bah finalement j'ai fait un autre choix. Enfin j'ai fait un choix du coup. Bon bah appelle quelqu'un pour venir jouer. C'est la fois qu'on dirige je suis gros. C'est hyper large mon bordel. Bon les gars. Vous voulez revoir du cybers ? Ou vous voulez voir des vieilles cartes ? Tu sais très bien ce que le chat va dire. Je vous laisse choisir. Attends mais les gens ils veulent plus te voir. Ils disent non pas doc. C'est vrai ? Ah bah si y'a vraiment un gars qui dit non pas doc. Attends je vais voir avec les autres. Y'a tout le monde qui dit du cybers. Ok je me casse. Du cybers. Ah vous kiffez le cybers là ? Non mais vous êtes sérieux ? Attends je veux un plan d'attention. Non mais écoute ça c'est juste parce que les gens ils m'aiment bien. Ah non mais y'a pas de... Putain mais attends j'ai sided une carte en trou ou quoi ? Les gars vous voulez pas qu'on éclate un barcode là avec notre deck fifou ? Franchement. Ah ouais j'avais vraiment mis ça dans mon deck de base. C'est un peu bébête de faire ça. C'est pas grave doc c'est pas grave. Pas de deck circulaire please. Écoutez c'est la peste ou le choléra vous allez devoir choisir. Il a même pas mis 2-0 là. C'est quoi ce... C'est quoi cette régie là qui fait le travail à moitié ? Pas de badge on stream. Et ben c'est trop tard. Attends tiens du coup je vais reset les points de vie. On va regarder comment ça marche. Donc normalement si je fais ça... Bat-ouou dalam' Attendez mis on va jouer avec les points de vie un peu. Donc là si Doc tu perds 980 points de vie... Je me suis pris la porte en l'ouvrant. Vous voulez jouer ou j'appelle de nouveaux joueurs viens. Moi je suis chaud pour jouer encore hein. Il est chaud ! Tu l'es déjà mangé moi ! Il est chaud, bah écoute euh... Tu veux que je te trouve un joueur du coup ? Ca te gêne ? Tu peux juste reset les scores du coup. Ah moi Kyori tu voulais refaire une partie ou... Non non, on va varier, on va varier. Ok. Si quelqu'un veut affronter Doc, moi je laisse ma place, il n'y a pas de soucis. Euh... En fait on demandait au chat et le chat était très divisé sur si vous voulez revoir vice-verses. En fait le chat ne veut ni son deck ni le mien. Donc on a arrêté de demander au chat et on va leur imposer. Moi je veux un gros joueur que je puisse éclater. Allez. Très bien. Bon c'était comment ce match rire finalement ? Parce que c'était les deux choses à la fois. Ecoute ça m'a bien remis dans le... C'était un peu un two man show. Ça m'a remis dans le moule. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Ça fait du bien quand même de jouer un peu aux cartes. On veut du Buster Blader. Bah écoute, vous n'avez qu'à appeler Jean-Mille. C'est qui c'est Trap qui joue ça ? Ouais. Ah oui du coup t'as bien viré le troisième lightning stomp. Ouais il est là. Tu veux pas que je regarde ta decklist ? Ce serait très drôle que personne me le dise jusqu'au CDF. Ouais mais sur Neuron tu pourrais pas enregistrer la liste de toute façon. Ah ouais ça bloque sinon ? Ouais bah oui ça va bloquer. Oh il y a de très belles cartes. T'as vu ça ? De très belles cartes. Pour l'instant je ne vois rien de spécial. Non tout m'a l'air d'être en ordre. On veut du vrai niveau qui connaissent leurs cartes. Il y a des... Il y a des gens qui sont agressifs. Oh la la. Oh la la. Oh la la les tryharders là les gars. Là on est encore dans la barbecue cup. On n'est pas encore dans le training CDF. On n'est pas encore dans la barbecue cup. On n'est même pas dans la barbecue cup encore les gars. Ok là c'est différent. Ok. Il y a Barcode et Trape qui vont jouer. Allez. Et bien venez alors. Et bien voilà. Voilà le chat venait de demander des joueurs qui connaissaient leur deck et qui savaient jouer. Vous allez être servis. Barcode et Trape vont jouer du coup. Après. Après tu peux leur expliquer comment fonctionnent les points de vie. Non mais je vais te laisser faire. Moi j'ai pas trop compris non plus donc. C'est vrai ? C'est Volk à gérer pour nous. On va faire ça ? Vous venez les gars ? Et bah c'est parti. Hop là. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater. Regardez-moi ce professionnel. C'est important de s'hydrater lors de duels de cartes Yu-Gi-Oh. De duels de monstres. Allez vous placer donc Barcode et Trape vont prendre le relais pour le match. Vas-y. C'est parti. C'est parti. On l'a vu tout le début c'était épique. C'était épique. C'était épique. Ouais vas-y vas-y. On est bien. En vrai. On est bien. On est bien ? Ah oui. Merci. Ah. J'vous... Reste vite fait le truc des points de vie. Ouais. Ah il a trop envie de tout casser. Au pire attendez. Je vais aller voir si quelqu'un veut faire de la... J'arrive. Je peux pas rester. Oh. Comme on se retrouve. Oh. On est bien là. T'as vu ? T'as vu ? On est vraiment bien pour le coup. Tu feras gaffe Zul. Je crois que les chaises vont disparaître dans pas longtemps. C'est un peu terrible ça. Vous les aimez mes chaises ? Ah ouais. Alors par contre j'ai inversé euh... Ouais tu peux soit rentrer les points de vie en brut. Soit faire avec ça comme tout à l'heure. Ok par contre j'ai inversé du coup. Alors j'sais pas toi. Mais le focus après le repas. Oh c'est terrible je suis en pleine gestion. Il était incroyable le filien. Oh j'suis mort. Le score des joueurs c'est... On va passer un bon moment. Tu le sens là. Cette impasse. Hop. Spectacle. Et le time c'est en dessous. J'ai même pas sorti mes cartes. T'es mis tout dans les deux derniers onglets quoi. Et ça eux ils voient la même chose que ça non ? Comment ? T'en es où toi au niveau des points ? Au niveau des points j'ai affronté que Franck là. J'ai fait une pause je suis allé bosser vite fait. Voilà. Sérieux. A7. T'as perdu la moumoute ! Oh t'as perdu la... Non t'as perdu la boule de mes casques ! Non ! Ah ouais elle tombe ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Elle est tombée sur le match de tout à l'heure. Elle est sous ta chaise j'y ai. Sérieusement ? J'ai un trou dans ma chaussette voilà. Une moumoute ! Bon le duel fratricide ! Ah ouais ça c'est terrible hein. Mais il faut il faut. Après euh... Hop là moumoute ! Vous vous connaissez un peu trop bien quoi ? Ouais 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 ouais. On sait comment on bluffe en fait c'est ça qui est marrant. Oh je veux pas bluffer. Moi non plus. C'est quoi vos stats ? 3-0 pour l'instant. Ouais. Moi j'ai 1-0. Mais j'ai affronté Frank ça compte pas il joue Dragon Link. Ah ouais j'ai pas mis mon score moi ! J'ai battu Yori trois fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat en est témoin ! Il se voit du monde ! Le chat en est témoin ! Alors messieurs ! Waouh ! Avant de commencer ce duel je tiens à vous rappeler une chose importante. N'oubliez pas que Orach Faudroian est limité à deux. C'est très vrai ! Ah oui c'est ça on l'a vu sur l'écran ! C'est important ! Attends quoi ? T'as pas vu il y avait 3 ? Oui il y avait 3 ! Écoutez à un moment si personne ne m'annonce les bannes je ne peux pas les deviner d'accord ? Hein ? Comme le sprite de lèvres pour Chase ! Voilà par exemple ! Ecoutez ! Whatever ! On a nos deux, comme dit dans le chat, nos deux courtiers en assurance qui sont prêts à lancer leur duel ! Bah oui ! Courtiers en assurance ? Ils se présentent pas comme ça quand même ! Oh j'en ai vu ! Faut être le sapé quand même ! Des petits conseillers ! Moi c'est plutôt un activer en vacances ! Ah ouais ? Ouais ! En vacances moi je suis barman ! T'as prévu un truc le mois prochain ? Des cocktails ! Des ? Le plus grand ? Bah ouais ! Bah comme d'hab ! Bah comme d'hab ! Allez vas-y ! Ah non ! Je vais commencer mon vœu ! Messieurs le time est lancé ! Est-ce qu'il y a du time ? Il y a du time ! Le time vient d'être lancé ! Je prends la main ! Vas-y ça marche ! Main ? Ouais ! Il fait... Oh la petite kissy kill ! Ouais vas-y ! Gouzi ! Doudoudou ! Alors si vous commencez à faire des petites onomatopées ça va faire bizarre hein ! Oui ! Alors non tu peux pas l'invoquer celle-là par contre ! Mais qu'est- Ah il le savait ! Il a déjà commencé ! Premier move ! Pas le relou ! T'as dit tout à l'heure tu vas nous déconcentrer à chaque fois ! Ça commence ! Je viens du futur et Trave gagne grâce au golem de lave ! Ah c'est intéressant ça ! Waouh ! Eh ben... Donne-le moi ! Ouais ! Hum... Je réfléchis ! Ouais ! C'est difficile à réfléchir ! Est-ce que tu veux laisser passif d'antiquité ? Non 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 ! On va faire une floraison ! Good ! Ouais vas-y t'inquiète ! On pouvait parler les gars un peu hein ! Ouais mais... Il fait la petite musique Lofi tu vois ! C'est vrai qu'elle était très agréable ! C'était trop drodou ! Parce que là-bas il y a Youbel qui fait... Des blagues ! Hein ? C'est vrai il fait quoi comme Black Youbel ? Tu fais... Non ! Pourquoi il y a un access code sur le bureau ? Il fait... C'est agréable ! Ça marche ! Il n'a plus d'interrupt ! Il fait... Est-ce que mon pistolet est chargé ? Il n'a plus rien ! Il n'a plus rien ! Il n'a plus rien ! Euh... Ah... T'as récupéré quoi sur le jet ? Starter ? Starter, ça marche ! T'as fait combien d'invoques là Barcon ? Beaucoup plus que 5 ! Beaucoup plus que 5 ! Et puis le sprite géant n'est pas passé ! C'est pour un ami ! Spe ? Sommage pour Spe ? Ouais vas-y ! Ok ! Pourquoi pas ? Regarde le retour ! Vas-y ! Bah oui ! Bah ouais ! Voilà quoi ! Le dé, tout ça... Ah pas mal ça marche ! C'est la tienne aussi ! Ouais ça va ! T'es brandé de fusion ! Oui ! Va falloir que tu achètes des meilleures lunettes mon ami ! Ah merde ! Ah merde ! Euh... T'imagines on fait un petit match CDF comme ça ? Ah les problèmes ! Oh la proba déjà que ça tombe l'un contre l'autre ! Je te jure je me fous en l'air ! Pourquoi ? Parce que tu perdrais ? Déjà ! Enfin ! Il joue à un meilleur deck et le joueur est meilleur ! Mais on passerait à bon moment ! Vas-y ! Moi je tiens à dire ça fait 5 minutes que vous jouez ! Ouais ! Il y a 3 mots qui sont sortis de la bouche de barcode ! Il y a effet, spé et à un moment il a fait ! C'est même pas un mot ! Il y a un truc qui s'est passé différemment mais tu l'as pas vu ! Hop ! Tac tac ! Comment ça mon ref ! T'as rien vu ! Comment ça mon ref ! Comment ça mon ref ! Il va rajouter une 40 là dans 2 secondes ! Ah ouais ouais ! Je vois un red ou une 40 qui viennent pop là alors que t'es pas censé avoir ce bleu là ! Vas-y ! Il y aura ni red ni 40 ! Fait ! Vas-y vas-y ! Tu le sais hein ! Ce Nibiru serait déjà parti depuis moult années ! Tentez qu'il soit là ! T'inquiète ! Ouais vas-y ! J'adore le faire moi-même ! Ça me fait si mal ! Mon ego a pris un coup là ! Ah ! Oh ! Une âme est partie là ! Je fais comme dans l'animé là ! Je commence à être transparent là ! Il vole mon âme ! Il vole mes cartes ! Aïe 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 ! Il y a tout le chat qui est en train de dire un truc de Judge là ! Ah ouais ? Que tu aurais activé deux fois une même carte dans le même tour ! Activé quoi ? Deux fois Slumber ! Ah c'est vrai qu'il y a eu Slumber qui a été activé ! Terrible ! T'as activé Slumber en débutant ? Ouais ! Bien focus ! Tac tac ! On reprend tes cartes ! Ouais ! Ça va c'est un game set qui peut se rétablir ! Ça se remélange normalement mais bon ! Vas-y ! Qu'il en fait ! Merci les gars du chat ! Parce qu'évidemment j'avais vu ce que c'était le Slumber ! Que je connais bien comme carte ! Limité à une fois par tour ! Ouais non vas-y ! Ça je vais rédiviter mais... Ça marche ! Vous voyez tu l'as remonté sur Fontaine en fait ! C'est pour ça que j'ai pas tilté ! Ça marche ! Qu'est-ce que tu nous fais de beau là ? Une petite Sony ? Ouais ! Ça marche ! Donc là euh... Y'a pas de mots mais vous inquiétez pas je me fais bien ouvrir ! Alors là tu peux nous dire un peu il fait quoi ton board pour ceux qui connaissent pas ? Donc euh... Masque ! C'est rien du tout ! On va voir ! Y'a LP qui en gros en quick effect durant la main phase de mon adversaire peut euh... en s'utilisant faire une link Ouais ! Ok ! Y'a Trouble Sony qui peut se dé-tag pour respé une ou plusieurs Evil Twins depuis mon grave C'est donc Lila avec 6 kills Qui elle quand elle respé va pouvoir détruire et elle quand elle respé va pouvoir draw Ça veut dire quoi dé-tag ? Dé-tag ? Euh... Ouais voilà c'est ça en s'utilisant ! Très bien ! En gros elle va se coste et elle va respé depuis le grave Très bien ! Et on a Fontaine qui me permet d'activer mes runiques depuis la main Alors vous savez pas bien sûr mais c'est un slumber dans ma main Bah ouais ! Et derrière de pouvoir draw plusieurs cartes ! Voilà ! Et bien... Je pioche une carte mystérieuse que je n'ai pas du tout vu en avant ! Ouais ! En draw phase je vais te proposer une ouverture du marquet Est-ce qu'on est bon ? Je vais envoyer... Alubert Euh... Pif paf pouf Et je vais invoquer un Alubert Et proposer un effet d'Alubert Tu tu tu... Voilà celui-là t'as brandé dessus Bah oui mais fallait la faire apparaître ! T'es dit que j'avais les bonnes lunettes ! Je les ai les lunettes ! Non ! Euh... J'aimerais passer en... Stand by face J'aimerais passer en main face J'ai rencontré normalement le jeune Buster ! Soldat de l'épée destructrice ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et tenter son effet à l'avocation normale pour ajouter une carte épée destructrice depuis mon deck à ma main Il possède aussi deux autres effets qui sont rincés J'ai deux cartes en main ! Ouais ! On est bon ! Je prends le prologue du soldat de l'épée destructrice ! T'as été stocké quoi avec Alubert ? Vous branlez dessus ? Ouais ! J'ai pris la brafu ! Faut me dire un moment si vous avez des PV ou quoi qui saute hein ! Euh y'a eu un starter qui est passé... Non ! Starter je fais 10 cartes T'as 10 cartes ? Euh... Ouais ! Vas-y ! Eh c'est tout chill comme ambiance ! J'adore trop ! Ah c'est bien là ! J'aime trop hein ! Ah ouais hein ! C'est pile ce dont j'avais besoin tu vois ! Ouais ! Vas-y ! Un, deux... Un, deux... Un, deux... Un, deux... Target... On va les truire ? Ouais ! Ouais ! Hum... Ouais c'est ok ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Summer ! Qu'est-ce qu'on apporte ? Ohhhh... Yeah ! Ouais ! Je vais proposer... Ma brafu ! Bon, on reste fusion ! Chain ! Un, deux... Un... Un quai... Tu peux me rappeler sur l'effet précisément parce que surtout qu'il est bien collier là ! Lorsqu'elle est invoquée par lien je peux discard 1, je target une spell dans mon grave et je vais pouvoir la recette. Elle pourra pas être activée ce tour. Deuxième effet, si jamais les monstres invoqués spécialement sur le terrain ils peuvent pas activer leurs effets, en gros c'est mystic mind sauf s'ils sont liés. C'est fort un peu hein ! Ouais ouais c'est pas mal du tout ! Là j'ai fait n'importe quoi donc ça marche, non mais il a 2,5 c'est ok on va faire autrement. On va faire bien autrement. Tu m'embêtes. Quoi ? Si tu m'embêtes. J'ai rien fait. Bah ça marche. C'est quoi cette stat là cette carte ? 2500 attaque. Link 4. Et tu peux la passer en attaque quoi. Tu peux la passer en battle. Ouais bien sûr ! T'as pas activé l'effet de kisskill ? Si j'ai droit. Ouais mais je parle celui de Reborn. Non j'ai pas activé l'effet de Reborn encore. Pour l'instant j'ai activé aucun effet de Reborn. Ouais ouais c'était ma question. Tiens il y a une bonne question dans le chat et c'est que sur le terrain on est d'accord ? C'est que sur le terrain absolument ouais. Tu en serais complètement fumé ! Ouais j'avoue ! Bah j'aurais fait bah on va passer à la game 2 ! Non mais je sais pas t'as dit mystique mystique mind donc... C'est mystique mind sur le terrain, c'est mystique mind sur le terrain. Ah ouais non mais là on serait passé à la game suivante sinon ! Euh... Ah c'est pas sympa aussi comme ça. J'aime aussi l'idée. Euh... Ouais j'aime smoke. Un ? Deux ? Trois ? Soleil ? Je suis pris une insulte ! Vu ta fusion ! Ça marche ça va être là le temps qui tourne. Tidadi ! Albion. Ah la vocation je n'ai pas d'effet. Tiens donc ! C'est étonnant ! Euh... Effet ? Target starter. Je replace starter. Il ne peut pas être activé ce tour évidemment. Restriction classique. Ça marche. Eh bien... Est-ce que je peux le dire tantôt ? Vas-y 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 vas-y. Rires Bon ! Faut ça qu'il ne se rappellerait pas de slumber ! On va avoir quelques soucis ! Ok ! Bye yes ! Je vais... Eh bien... Dans ces cas-là... J'ai oublié mon deck ! Ah c'est ça le deck euh... Bah tu... J'ai invoqué... J'ai mangé un jeu bien. Mais c'est bien ça me permet d'apprendre les decks. C'était bon Chili ? Oh il était bon le Chili ! Ah ouais ? Ah franchement il était bon d'autres. Il en reste ou pas ? Ouais il en reste. Bah si je vais venir en manger après. Ok. Je vais 7-2 et je vais... Proposer une fin de main phase. Et non le chat je ne vais pas coacher... Je ne vais pas coacher les joueurs. Et Albion... C'était invoqué que de l'extra deck hein ? C'est vrai que j'ai oublié de piocher. Ouais. C'est que les monstres invoqué SP. C'est que les monstres invoqué SP. Ouais c'est ça. C'est pas que l'extra deck. Je ne suis pas en train de me dire ça y est j'ai le choke comme pas possible. J'ai posé bet du marqué. Plutôt logique. Ok. Ok. On est bon ? Eh bien écoute... Dès que tu veux avoir cut mon deck ouais on est bon. Vas-y. Draw. Stand-by. Ouais. Main. Ouais. Zéro en main là ? J'ai zéro en main ? I have no need. Y'a pas besoin de cartes en main pour gagner à ce jeu. Ok. Target. L'ébellion ? Ouais. Ouais. J'vais faire beast. Target griff. J'ai une target. Ça me va. Hop. 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 Arrête. Il fait. Ouais vas-y. Hop. Et là du coup je vais pouvoir draw 3 mystérieuses cartes. C'est assez fort. 3 cartes de merde. Ok ok. Ça marche. T'as fait flashing fire là ? J'ai fait flashing fire. Incroyable. On va pas aller très loin avec ça. Qu'est-ce que tu me proposes de beau ? Pas grand chose. Et moi j'voulais un menu golden. Pas grand chose. J'suis presque déçu. J'vais rester sur ma faim quoi. Non. Ouais. Elle est là. Eh les gars. Barcode il fait des trucs bizarres avec ses mains. J'comprends pas trop. C'est des... C'est une technique qui permet d'activer ses chakras. Target. Pour renvoyer. Et après il fait des moves sortis de l'espace. C'est dans le deck. Ouais. C'est dans le deck. Pas dans une position particulière. Il écrit ton nom dans son Death Note mental. En fait je le sais pas encore mais j'suis déjà mort. Ça c'est le starter que t'as posé ouais. Ah non j'ai pas... On a plus le droit de demander ça. Normalement on peut te demander les cartes qui ont été euh... Starter. Qui viennent d'être posées ouais. Tu fais starter ? Je vais challenge si tu te permets. T'as pas de coup d'éclairage non ? Tu l'as juste spé ? J'suis proposé un prologue. J'vais cost. Du coup une carte TP destructrice et un Buster Blader. Incroyable. Des masses qu'il a dans son deck. Genre vraiment. 2002 mon ami. 2002. C'est quel ref ? Lui c'est un BPT. Ah ouais. C'est bien ça. J'en ai qu'un malheureusement. J'aimerais en avoir plus. Si vous voulez je peux vous donner mon adresse en privé. Est-ce qu'on est gros ? Ok d'accord. Ah y'a un cost pour starter c'est ça ? Starter ? Pas de cost. C'est une contrepartie qu'il y a de payer des points de vie. C'est dans les faits. Je me pose la question. Dans ce cas là j'aimerais chain memories. Ouais. Pour fusionner du cimetière. Je vais prendre du coup. Buster et un dragon. Faut invoquer. Gaïa le dragon champion. Et non. Le spalazin dragon destructeur. C'est dommage. C'est presque pareil. Tous les monstres deviennent dragons. Tous tes monstres sur le terrain sont donc d'orientation des dragons. Ça c'est lui qui le dit. Et lui il dit. Tous les dragons passent en défense. Ils ne peuvent pas déclarer leurs effets. Les dragons ne peuvent pas déclarer leurs effets ? Ouais. Tous les dragons même en général dans la main. Même s'ils ne sont pas en défense. Ouais même s'ils ne sont pas en défense. C'est pas corrélé comme Baguska ou autre. C'est fort un peu non ? C'est pour ça que j'ai dit que contre Frank ça comptait moins. Parce que dès que je sors ça bah c'est plus facile quoi. C'est un peu de la triche. Et du coup tu peux se paier. Tu prends mille trois. C'est toi qui prends mille trois ? Ouais. Oui. Il va pas se paier du deck et va fugir mille trois. La carte de zinzin après. Attendez on teste. Mais ouais. Je joue mon deck de coeur. Parce que la bad list a détruit le samouraï. 7-1. La contrepartie de prologue c'est que lui à la fin des prochains tours dégage. Donc il se rend pas des dragons très longtemps. Oui. Tu passes turn t'as dit ? Doc il connaît tous les decks. Il connaît bien sprites, il connaît tous les decks bien. Ça marche. Je pioche. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Oh non ! On l'a bien vu. Dites rien ! Dites rien ! Dites rien ! Parce que... Il y a des... Du tout ! À l'intergame pendant Grand Sides je vous raconte ce qu'il se passe normalement quand je suis à mon décès qu'il se passe ça. Et... Non ! Non ! Non ! Regarde ça ! Eh les gars vous êtes mes SRAV ! Dites-moi ! T'es déjà en train de gagner là ! Ouais ! Hop ! T'as pas activé de slumber ? Si tu l'as activé tout à l'heure pour protéger ? Tu veux dire... Mais j'ai pas activé de slumber ce fois ? Quand j'ai fait beast ? Non mais au précédent je veux dire... Ah oui ! Il y a 10 minutes ! Il y a 10 minutes ! Non mais voilà ! Je vais reconstituer les événements ! Ouais ! Euh... Ça marche ! Ouais ! Carrément ! Fait limite je fais la joue comme ça. C'est un peu débile. Ça peut le faire. Ouais ! Passer mon Alubert aussi en attaque. Proposer une fin de main de face. Je rentre en battle. Proposer une attaque de buster. Ce qu'ils font. Donc là il gagne actuellement 3000 points d'attaque supplémentaire sauf si t'as deux dragons en greffe. J'enlève combien à Barcode ? Ça va faire... 30000. 30000 là ? Sur cette attaque ? Je laisse moi tranquille ! Quoi ? Ok. Et s'il avait moins de points de vie j'aurais pu le faire en perzef là-dessus. Ça va t'es marrant. Ok. J'ai pas de quoi étaler. Je vais taper le jet. J'aimerais passer en main phase 2. Et cette petite musique post-digestion vous êtes très bien. Je te jure qu'elle est incroyable. Vraiment ? En main 2 je vais invoquer mon Lubelion. Non. T'as dit fin de battle ? Ah ouais fin de battle. T'as peut-être... Ah sur moi. Ah evenly. Pas mal. Euh... T'as 3 cartes ? Hum. Il faut se prendre la tête. Euh... Mets une phase 2. Ouais. Hop. Tiladine. On est bon ? Et fais le Belgique. C'est davantage. Tu me l'as redonné. Euh... Tui, 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 tui. Bah écoute... Je vais sûrement pas stun là-dessus. Ouais. 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 Main. Ouais. Ça fait en fait tes petites ambiances, camp de vacances, coin du feu. C'est vrai ça. Ça me donne envie de manger des chamallows. Bah demain ce sera des saucisses. Ah ouais. On va se plonger dans les braises des saucisses. Oh là. Non. Non. Non, non, non. Battle. Ouais. Ouais. Il y a combien à enlever ? 400. Main 2. Ouais. Non. Non, euh... Effet bet. Shape up ça. Petite godesse, j'ai pas envie de voir. Quelle godesse ? Je sais pas hein. Qui va jouer godesse ? Je te jure tout à l'heure on me l'a fait moi. Je me suis dit... Mais non, non, non. Mais je veux pas que tu repartes quand il arrive. De toute façon, donc je claque ça et on en parle plus quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché ? Ça, normalement, la petite règle c'est je pioche ça, j'abandonne immédiatement. Voilà. C'est que... En gros, le moment où je fais unicorn, bon déjà j'ai oublié une draw tu vois. Mais le moment où je fais unicorn, je fais unicorn et je discarde evenly. Et je me dis vas-y, on va essayer d'aller draw des cartes et tout machin. Parce que mes draws c'était vraiment de la merde. Je draw quoi ? Je regarde ma draw, je vois une carte violette. Enfin, voilà, t'as capté. J'vois un autre Iverni et j'ai fait vas-y. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais j'ai joué comment se gagne ? Bah je t'avoue d'habitude, tu me détruis. J'ai affiché une carte mais je sais pas comment j'ai fait. J'ai affiché du laria ! C'est là, aucun rapport. Zoulou, je sais pas comment on enlève. Retirer image ? Ça me met très bien, sachez-le. Ah ouais. Bon écoutez, tant qu'à faire quitte à... Bon écoutez, on a un Adularia qui est là. Il est bien non ? Franchement, est-ce qu'il gêne ? Est-ce qu'il gêne vraiment ? Est-ce qu'il gêne vraiment ? Je t'ai vu ! Je t'ai vu, j'étais dans le canap' je t'ai vu. Je me suis dit, j'ai vu sans faire exprès. Mais oui, mais oui j'ai vu. T'as juste à cliquer sur retirer carte. Ah, et pas retirer image. Ah c'est tout ! C'est venu pour ça ! Bah c'est rien, c'est rien. Qui a gagné ? Ouais, j'ai gagné la 1 mais... Mais quoi ? J'ai gagné la 1 point ! Ouais, j'ai gagné la 1, voilà ! C'est en malade il a... Ouais mais... Bah c'est pas... La conjoncture fait que... Les taux d'intérêt ne sont pas bons ! C'est fou ! J'ai gagné la, j'ai gagné la. J'avoue. En fait depuis qu'on a reset les points c'est fou ! Pourquoi avoir fait slumber sur Griffon alors qu'il était sous IP donc pas destructible par beast ? J'ai rien compris. Parce que j'ai juste zappé. Ouais, c'est pas fou ! Et ça veut dire quoi être sous IP donc pas destructible ? Sous IP ça veut dire qu'en gros le monstre qui est fait avec IP n'est pas destructible par effet de carte. C'est vrai que... Ah bon ? Ouais j'avais même pensé. Ouais j'ai fait du coup un très bon... Mais les gestres ont fait que cette information est sortie de ma tête. Ah je t'avoue que moi non plus j'ai pas pensé une seule seconde alors que c'est épique. Sinon t'aurais pas fait des bises dessus tu vois. Ah bah ouais non ! J'aurais claqué la fontaine quelque chose comme ça tu vois... Grand game tout ça tout ça... J'avais la deuxième en... Ah merde ! C'est pour ça qu'en principe je la claque pas direct parce que je me dis mais si t'as une deuxième bah t'es à moi... Bah yes ! Allez ! T'as la chat en fait toi c'est pas mal ! Oh le chat il est tout petit là-bas. Eh laissez Youbel tranquille il se focus dans ses games avec sa capuche. Eh Youbel on a fait deux duels c'était Dark Youbel il était trop focus ! Et après y'a l'autre gec qui est arrivé et voilà. Qui ça ? Le mec derrière toi ! Exodia ? T'as coupé ou pas ? Ouais ! Ok. Vas-y bref. Ouais. Je prends de la main. Bah je crois bien ! Et bonne chance. Toi aussi. Merci bien. Euh... C'est marrant ça. Ok ok. Euh... Dispaying pour se plaît. Ça marche. MVP barcode avec trois victoires. Waouh. Waouh waouh waouh. Effet Hugging. T'as un cost ? Tu veux voir ça ? Ouais. Effet... Oh non il note encore mon nom. Rires. 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 Ok. Sans nom humain ? Ouais. Spit est fait. Ouais. Jet. Spit est fait. A chercher démarreur ! Pour me démarrer ! Finalement ! C'est assez littéral comme carte hein ! C'est ça le but. C'est fou hein ! Tac. En tout cas ça me met en joie là. Ça me réveille finalement en fait ce petit duel. Combien de rounds y'a-t-il eu dans la journée ? C'est pas un tournoi les gars hein ! C'est juste on joue comme ça. On en a fait beaucoup hein ! Vous voyez là y'a des duels dans le salon. Je sais pas j'en ai fait 8-9 BO facile. Effet. Depuis tout à l'heure. Y'en a un là. Euh... Ceux qui veulent jouer jouent. Ouais 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 bah ouais ouais. Ceux qui veulent manger du chili mangent du chili. Ah ouais ! T'as quoi au cimetière ? Vas-y tu peux regarder. Bah je demande toujours parce que... C'est motif de cold judge. Du coup de prendre le cimetière de quelqu'un sans lui demander ? Ouais. Le jour où on me l'a fait que j'ai pris une warning ou je sais plus quoi là-dessus. Ah bon ? Quand tu fais des premiers tournois avec un mec qui veut juste euh... Ah ouais. T'as ta petite presse. A chaque fois faut que tu les bandes je peux regarder ? Ouais. Normalement ouais c'est question de bienséance tu vois je veux dire. De respect mais bon. Vas-y t'en prie hein je crois que j'ai cut. J'en sais rien. J'ai pas dit que j'avais beaucoup joué mais... On voit un peu tes cartes. Il fait pour se paie ? Attention. Vas-y. Kaiser je vais l'attraper dans le chat. Voilà. Il a dit quoi Kaiser ? Il a dit mis ce qu'il traîne tellement de temps d'énergie investi pour X3 Drop CDF. Tiens je vous le mets là si vous voulez voir mieux. Il a sorti sa boule de cristal là il a fait je vois je vois X3 Drop. Toujours un salon Kaiser. C'est un... C'est... Eh. Je prends 1000. Je l'adore. C'est le pire. Je vous les mets sur l'écran les gars. Ça marche pas trop. J'ai pris 1000 ans. Écoute j'avais pas entendu j'aurais pu euh... Attends j'ai pas le choix. Par code c'est... Mais si tu passes tant. Tu joues Nib ? Non 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 non. Ah Magda. Ouais effectivement je fais un petit Magda en N phase. Je vais target euh... Ouais je crois qu'elle elle va dégager hein. Si tu me permets. J'ai pas de monstre ton frère. T'as pas de monstre. Mais bad. Vas y vas y. Du coup tu peux l'enlever. Et fait pour moi. C'est bon. Et si tu me permets j'ai le reste. Comment il nous montre tout son deck. C'est bien gentil hein. Mais ouais mais moi... Moi je vous fais des decks profiles. Je suis quelqu'un de généreux finalement. Ouais mais... Tu sais qu'il y a ton adversaire qui voit la caméra aussi hein. Ah ouais ? Quoi ? C'est vrai que toi tu peux voir toi du coup. Non mais regarde pas t'inquiète. Ouais enfin je vous avoue euh... De toute façon il le connait. Ça fait 12 BO que vous faites ensemble. Surtout que j'ai pas changé de deck depuis 2 ans en fait. Donc pas trop compliqué la game. En vrai ça va il y a que quelques cartes que je connais pas. Combien de pourcentage ? Bah non mais genre les trucs de base de sprite ça va. Maintenant je le vois tourner depuis des mois. On est bon. C'est plus genre les Evil tu vois je les vois moins c'est... Stand by. T'as été tuto quoi avec Magda ? J'ai été tuto hein. Lubélion. Euh ouais ça. Ok ok vas-y vas-y. Main. Ouais. Lubélion. Sauf que ça te règle la question. On est bon ? Ouais. Euh je vais prendre Virm. Elf aussi. De quoi ? Non je dis que ça va. Les cartes sprite je commence à les connaitre. Alors que j'avais mis un Elf dans mon extra deck. Norm. Effet. Un avis sur le niveau des joueurs écoutez. Ils m'ont l'air convenable hein. Oh putain je suis éclaté. Non mais le duel est dégueulasse. Euh... Ouais. Ah je peux prendre ton... Ouais. Spite. Le géant. Ouais. Je vais réinvoquer. L'ubéliant. Je ferai effet l'ubéliant. C'est fort l'ubéliant. C'est une carte sympa. Hum... Je vais reposer un effet miroir. C'est un peu trop chill. C'est terrible. Euh... Ouais. Je vais faire Virm. Target. Ouais Target. C'est pas géant. Battle. Mongell. Taper avec Virm. Taper avec L'ubéliant. Taper avec Jade. Ouais. Alors il y a combien à enlever du coup les gars ? J'ai pris 5000. Je vais relancer effet. Effet pardon. Excusez-moi. Je vais relancer l'attaque avec miroir. À la déclaration d'attaque je vais faire effet bet du marqué. Target. Magnamute. j'ai replay pour spé je m'en doutais un peu mais je t'oublie de forcer bah du coup je fais replay battle écoute je voudrais passer en 1 phase oh shining draw y'a un miroir jade en vrai ça laisse un gros avantage aïe 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 attends y'a un truc que t'as pas le droit de faire tu peux pas le faire en battle ton piège visiblement oh mon mauvais ils ont complètement raison dans le chat effectivement bet du marquis c'est quand même fast bah écoute il est là je rebatais de là dessus on a rien vu je prends juste mon attaque pour faire ça si tu veux swap si tu veux swap ton move tu me dis ouais bah oui je fais pas genre ouais je vais rien faire vas-y joue ok draw stand by ça peut changer totalement la game du coup effectivement main il y a trop d'infos dans le chat là les gars magnamute ouais j'ai pas les résumés là dessus t'inquiète ouais là tu re et du coup faut que tu respaie ton lubélion là pardon faut qu'il respaie le lubélion je crois c'est tout à fait vrai tout à fait vrai on l'a préparé correctement c'est pour ça que les juges sont vraiment très pratiques ouais mais là c'est bien il y en a 1000 il laisse rien passer on est un peu clacky j'avoue déjà de base hein je veux dire moi je suis une mauvaise facture hein euh m'appelerait cet artisan il a mal conçu les bonhommes hein c'est pas mon merduel de la journée ok ok on en a eu des meilleurs mais c'est ça je te confirme en plus c'est la deuxième fois aujourd'hui que je fais bet hors main phase donc voilà en tournoi ça c'est un bon gros warning voire plus si c'est dans le même duel ça fait une grosse influence t'aurais une magie de 7 aussi Marcotte ? à remettre ? t'avais une magie 7 non ? parce que du coup t'as pas fait ? ah c'était ça qui était 7 ouais c'est ça ça marche mais du coup ouais c'est bon ouais t'as 3 cartes c'est ça ? ouais c'est ça ouais c'est plus confort 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 c'est plus confort d'avoir 3 cartes que une je me sens pas confort là tu vois je me sens pas première classe heavy race tu vois oui je me sens pas grave ah là c'est tout la destinée tendre en drole est fait pour s'plz ouais ok c'est plus qu'où qu'est-ce que c'est qu'est-ce 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 que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce 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 que c'est J'ai quoi ? J'ai rien. T'as pas grand chose au grave. J'ai rien. T'as quoi ? 3 magies runiques ? J'ai rien. C'est le main main ? Ouais t'as rien. Ah oui t'as rien. C'est payé fait. Ça reste ok ça. Vas-y. C'est quand même pas mal du tout. Ouais tu vas dire tu peux le store une fusion. Mais oui oui c'est un niveau 2. C'est pas une question de rang ou quoi. Exactement. Exactement. Tu as tout compris. Je sais qu'il y en a qui tentent des fois de le faire quand ils ont juste eu le lien. Moi je suis un bot. Bah non. T'as pas le droit ? Euh... Je vais réfléchir. Je vais faire bet. On a bien la même phase. Je parie puisque... Non non mais... Bah j'ai spéant jet. Ouais ouais. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. J'ai spéant jet. Ouais mais du coup maintenant je me suis dit à toi peut-être que j'ai fait une dinguerie là. Je vais bet target jet un cost Virm. Résolution Virm sur Wrigin. J'ai pris 1100 encore. T'as combien ? 1100 mon cher Marcon. Il doit me rester 800. Ouais un truc comme ça. Il doit me rester 900. Il fait. Ouais vas-y. Viens plus jusqu'à ta dernière carte. Ouais c'est pas mon avantage. Je rigole. Oui. Il faut quoi ? Non non non. Terrible. Oh là là là. Non mais en vrai là tu as des trucs à faire. Hum ? Ouais remarque. Non c'est chiant. J'ai rien à faire. Non non. Je suis en mode tu vas faire un play de Zeus. Mais non j'ai miroir en fait. Tu joues pas cash mon ref. Ouais ouais ouais. Non mais j'ai trop l'habitude qu'en fait tu le défonce avec cash ou ce genre de deck tu vois. Non non non. Il n'y a pas de cash. Mais ouais non. Non non miroir en fait c'est une carte. Splash mage. Quelqu'un a un splash mage dans notre salle ? Euh... Non mais parce que premier degré en plus j'ai vraiment trop l'habitude qu'il me défonce. Normalement quand on fait des duels il est trop fort. Et on me dit dans l'oreillette que de toute façon Zeus sans battle c'est compliqué. Nos runics, nos battles. Ouais 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 c'est un argument. C'est un argument. Euh... Ça s'entend. Ça fait R ça. Si. Non. Je connais pas ta dernière carte ? Non. Tu peux me la dire ? Après le duel ? Incroyable ça. Tu vois je connais la tienne pas. Tu peux me la dire ? Je sais pas je lui demande. On sait jamais. Bah t'sais que j'avais failli le dire. Ah ouais ? Ah mais je suis fatigué. Je suis cuit moi. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Voilà. Tout est dit. Ah mais ça marche même pas ça si tu fais ça. Ils sont vraiment trop bien ces sièges. Non y'a pas de solution en fait. Apparemment starter. Comme m'a dit. C'est vrai starter. Ouais y'a pas de solution. Y'a pas de solution anyway. Non celui-là. Je peux rien faire. Oh ! Allouber ! Tout 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 ! Non on va bien jouer. On va bien jouer. C'est le Al-Baz que je draw qui me sauve au départ. En vrai le Al-Baz ouais il met Giga bien. Ouais ouais. Bah quand je l'ai vu j'ai fait en vrai non je joue pas à l'Uber. Je joue Al-Baz et je joue un play un peu simple. Je me suis dit. Bah t'as quoi qui peut me le pop tu vois ? Genre je me suis dit t'as pas grand chose qui a besoin de jouer. C'est que j'ai rien en soit j'ai pas accès à mes Ville Twins, j'ai pas accès à mes Runei, j'ai pas accès à rien du tout. Ouais ? Je me suis dit en fait je me suis dit en fait je me suis pas de question si Flashing Fire c'était que l'ESP ou tous les morts. C'est que l'ESP ouais. Ouais c'est ça j'ai eu un doute tu vois. C'est pour ça qu'en gros le problème de ce deck c'est que quand tu te retrouves face à d'Espia tu te fais arracher tu vois. Tu te fais réellement arracher parce que t'es équipé normal-base. Puis t'as opening en plus généralement pourquoi les autres quoi ? Euh non c'est pas ça le problème le problème c'est vraiment c'est vraiment le normal-base. Ouais mais du coup tu crames beaucoup de ressources quoi en fait. Bah t'es en chien surtout si tu l'as pas juste t'as perdu tu vois. Juste t'as perdu. Ah mais quel game ! Oh là ! Mais quel game ! Attendez attendez attendez. Nous l'étons en ambiance Lofi hein. Moi j'étais là j'étais en train de veut détendre. Ce serait pas la première défaite de Barcode genre incroyable. Contre un Buster Blader ! C'est ça c'est exactement ça. Le Buster Blader de son ami. Et je l'ai pioché. C'est le début de la fin là. Tu penses que c'est le début de la fin ? Et d'ailleurs je ban 5 cartes pour en piocher le début de la fin. Le début de la fin la carte. Ah ! Ah bien ! Ouais ouais c'est dommage parce que c'est pas ban 5 je me suis trompé. Pas qu'être. Moyen la ban quand même. Ouais je suis désolé. Plus jamais hein. Si tu refais ça tu dégages. En tout cas c'est une ultimate de PTDN-FR044. Allez salut ! C'est un mal. Je vais aller vérifier. Je veux vérifier cette information. C'est littéralement valable c'est pas possible. Ah bah voilà ! Ça va être 68 un truc comme ça. En tout cas GG. J'ai mal joué en vrai. Bah je pense la 1 surtout. On a fait n'importe quoi sur la 1 après tous les deux. Les deux il y a trop des faits tu vois qui sont oubliés ou des choses qui sont mal faites. Tu vois le dépositionnement qui sont pas bons les trucs comme ça. Il y a vraiment énormément d'erreurs. Après je connais pas le deck tu vois assez pour dire quoi que ce soit. Moi je connais mon deck. Moi je sais. Bon il n'y a pas les deux niveaux de joueurs aussi c'est ça le truc. Crois-moi ça s'est pas vu sur cette game. Non il n'y avait rien du tout. Ça s'est pas vu mais t'es dans un autre niveau de maîtrise. Voilà enfin. Moi je suis vraiment bien vu. Alors là on était dans un other level. J'ai proposé. Alors là. Messieurs. 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 Merci à vous d'avoir participé à ce petit show match du vendredi soir. De cette BBQ Cup. Enfin plus de BBQ Camp. C'est la petite dans le BBQ Cup. La fatigue. Vous le sentez la fatigue. La BB Cup. La BB Cup. La BB Cup. Non c'est déjà c'est le BBQ Camp un peu. Ouais bon bref. On mélange tout. On mélange tout. Mais vous savez j'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits. Parce que j'ai des problèmes à régler. Que je vais devoir régler après ce live. Alors que j'aimerais juste aller me coucher. Mais c'est la vie de streamer. C'est ce que j'ai accepté en organisant cet event. Merci à tous les deux d'avoir participé pour ce soir. Avec plaisir. C'était incroyable. Nous on va pouvoir se donner rendez-vous tranquillement. 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 Demain. Pour du coup la BBQ Cup. Cette fois-ci la vraie. La vraie de vraie. En espérant que j'aurais réussi à régler un petit peu mes soucis. Même si ils sont assez nombreux. Mais bon. J'ai foi. J'ai foi d'y arriver. J'espère que vous avez kiffé cette première journée. Cette première soirée. D'event. Elle est un petit peu particulière. Parce que c'était un programme beaucoup plus libre. J'ai aussi eu quelques petits problèmes techniques. Donc voilà. J'ai un petit peu fait les changements au dernier moment. Etc. Mais j'ai l'impression que l'essentiel est là. La scène est clean. Les joueurs et tous les invités sont très contents d'être là. J'ai l'impression. Et se prêtent au jeu bien volontiers. Ce qui permet d'avoir de belles games. De beaux échanges. Et d'essayer de passer un bon événement. J'ai l'impression que ça s'est régalé avec le Chicon Carnet. Surtout où est le jeu. Il a régalé mes chiottes après. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Déjà hier il a bouffé une putain de tartiflette mon gars. Je peux te dire que là c'était un mélange de Chilicone Carnet et de tartiflette. Je n'ai même pas pu rentrer dans les chiottes. C'est... Il a totalement raison. Oui c'est ça le pire. C'est qu'on passe devant le studio. Pour sortir on est obligé de passer devant les chiottes. C'est à No Man's Land. C'est une zone de non-droit. Venez nous sauver. Venez nous sauver. Il faut le chasseur. En tout cas. Oula merde il arrive. Je crois il arrive. Il a entendu. Il va venir me choper. Je crois qu'il va venir me choper. Après s'il veut venir me choper il doit passer lui-même devant les toilettes. Et peut-être que ça l'arrêtera. Pas si sûr. En tout cas je suis très content parce que vraiment tous les invités jouent le jeu. J'ai l'impression que ça passe un bon moment. Même en off dans le salon et tout. Vous voyez ça va né, ça rigolait. Et c'est aussi le principal. Le but c'est de se préparer pour le championnat de France. Mais dans la bonne humeur. Passer un bon moment. Ramener des souvenirs pour tout le monde. Que ce soit pour vous. Que ce soit pour nous. Et essayer de se faire plaisir au maximum. Je ne vais pas durer plus longtemps ce soir. Parce que comme j'ai dit j'ai du boulot. J'ai du pain sur la planche. J'espère que je serai capable de vous offrir la barbecue cup. Comme je l'ai imaginé. Et de ne pas devoir m'adapter sur des solutions de repli. Même si ça sera quand même très bien. Quoi qu'il. On se donne rendez-vous demain à 11h. Pour le début de la barbecue cup. Je l'ai décalé d'une heure justement. Pour me laisser un petit peu de marge. Pour faire dodo. Et je pense que ça fera du mal à personne. Ça fait tellement bien. Parce que là tout le monde a fait beaucoup de route. Pour venir à Dunkerque. Et du coup ça fera plaisir à tout le monde. Donc voilà je pense qu'on va juste se dire. A ce soir. Ça va plus. Il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous d'avoir été si nombreux ce soir. Et merci à tous ceux qui ont lâché un petit abonnement. Ou un prime ça fait plaisir. On se dit à très bientôt. Est-ce qu'on retente une vue sur les caméras IP. Qui étaient désastreuses tout à l'heure. Pour voir un petit peu l'état des caméras. C'est trop ce temps bien Secret Story. Et moi Mathieu qui est en train de jouer. Ah c'est un peu mieux que tout à l'heure. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Pour l'instant on n'a vraiment pas découvert le jardin. C'est à dire que vraiment le jardin c'est pareil que les chiottes. C'est un no man's land. Donc vraiment on espère que demain il fera plus beau. Et que aussi pour l'instant on est dans un nombre. On va dire volontairement restreint ce vendredi. Parce que c'était l'accueil des joueurs. Demain ce sera la barbecue cup. Il y aura aussi moins de monde. Mais pendant le bootcamp il y aura aussi des joueurs de Dunker qui vont venir se mêler au tas. Pour vraiment accentuer l'entraînement et tout. Donc là vraiment sur la semaine on aura besoin de tables supplémentaires. Et donc on investira un petit peu tous les locaux. Bref j'ai tout dit. On se donne rendez-vous demain. Encore merci à Barcode et à Trape. Et à Doc d'avoir animé la fin de soirée. Rendez-vous demain. Passez une bonne soirée. Au revoir.